Bonjour, bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureuses de vous accueillir pour cette cinquième édition du forum Elle Active. Moi je suis Constance Bainquet, j'ai la chance et j'ai l'honneur de diriger cette belle marque qu'est le Elle et dont le magazine est le navire amiral. Bonjour à tous et à toutes, je suis Anne-Cécile Sarpati, je suis rédactrice en chef à Elle et je suis également très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. En venant ici pendant ces deux jours, vous espérez trouver des conseils pratiques, des idées concrètes qui vous aideront, je l'espère, dès lundi matin à oser, à oser plus dans votre vie professionnelle, dans votre vie tout court d'ailleurs. J'aimerais vous faire partager ma conviction, c'est qu'elle active, en vous accompagnant dans vos chemins, dans vos paradoxes, peut vous aider, je le crois vraiment, à grandir, je dirais même, à être plus sereine. C'est aussi le travail qui a été entamé par le magazine Elle depuis 70 ans maintenant, puisqu'on a fêté en fin d'année nos 70 ans, d'accompagner les femmes dans leurs combats, dans leurs engagements, sans non plus oublier une certaine légèreté, une certaine pétillance, comme vous pouvez le lire toutes les semaines dans le magazine. Comment travailleront toutes nous dans 10 ans ? C'est le thème qui a été choisi par la rédaction cette année pour animer et pour s'occuper de ces deux jours. D'où le petit clin d'œil à Nao, notre petit robot, donc bienvenue en 2026. Salut Nao, à bientôt, au revoir. Non. 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 Il boude. Au revoir Nao. Il boude. Il boude. Bon ben Nao, vous voyez, c'est pas encore demain qu'ils vont nous remplacer. Bon, il va enchaîner. C'est le thème, non ? Je sais pas. Il ne marche plus Nao. Il ne marche plus. Écoutez, c'est pas très grave, vous voyez. Donc on est encore là pour un petit bout de temps, je vous rassure. Donc le thème, avant de laisser la parole à Anne-Cécile qui va vous expliquer un peu le programme de ces deux jours, moi je voudrais vous faire partager ma joie de voir le chemin qui a été parcouru par Elle Active depuis 5 ans. Et c'est vrai qu'au vu des nombreux témoignages, lettres, mails qu'on a reçues de vous toutes et de plein d'autres femmes, je pense qu'on a commencé à amorcer quelque chose et amorcer vraiment un mouvement assez fort. Aujourd'hui, Elle Active, c'est 4 forums, Paris 2 jours, Lyon, Marseille, Bordeaux. C'est aussi un programme de formation qui s'appelle la Elle Active Academy pour permettre aux femmes d'aller un peu plus loin dans l'affirmation de soi. Une affirmation de soi d'autant plus cruciale parce que c'est vrai qu'on entend tout autour de nous des questions, des interrogations, on se pose des questions sur l'avenir au travail en général et en particulier sur l'avenir des femmes dans le travail. J'ai encore une autre conviction, après j'ai terminé avec mes convictions, c'est que les femmes sont des actrices majeures du changement et donc qu'elles seront des actrices majeures demain du changement dans le travail. Pourvu, et c'est tout l'objet de ces 2 jours, d'ouvrir les yeux, de décrypter, de comprendre, de se projeter et de s'adapter aux transformations qu'on va voir pendant ces 2 jours. Avant de laisser la main à Anne-Cécile, je voudrais remercier nos partenaires dont les logos s'affichent derrière moi. Sans eux, ce forum n'existerait pas. Je les remercie pour leur fidélité, pour leur générosité. Je vous souhaite une très belle journée et je passe la parole à Anne-Cécile. Merci beaucoup. Merci, merci Constance. Merci pour ton soutien sur Elle Active depuis l'origine. Alors Constance parlait d'interrogations, de préoccupations, voire d'inquiétudes. Et c'est vrai que le monde du travail, le monde qui vient dans les années à venir est source de stress parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup de fantasmes aussi, véhiculés par la révolution numérique que nous sommes en train de vivre. Et donc nous avons décidé aujourd'hui, pour penser un peu plus sereinement le monde du travail de demain, de poser toutes les questions qui nous assaillent en ce moment, et de donner des clés pendant ces 24 heures, et aussi demain d'ailleurs, pour répondre à toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui et nous aider à penser plus sereinement le travail de demain. Alors, est-ce que demain, on ne travaillera plus que trois heures par jour, comme on en rêvera avec l'économiste Daniel Cohen tout à l'heure ? Est-ce que demain, on sera toutes freelance et on travaillera sur des plateformes de type Uber, quel que soit notre secteur d'activité ? Est-ce que demain, les robots nous auront remplacés ? On a vu tout à l'heure que ce n'est peut-être pas encore le cas, mais enfin, quand même, c'est une vraie question. Et en tout cas, nous aurons piqué un certain nombre de boulots. Où est-ce qu'on travaillera demain ? On travaillera au bureau, à la maison, au café ? Et comment travaillera-nous ? On travaillera assis ? Est-ce qu'on travaillera couché ? Est-ce qu'on travaillera debout, comme Victoria Beckham, qu'on a vu récemment sur une célèbre photo d'elle en train de dessiner ses collections de mode et en même temps faire son jogging sur un tapis de course ? Et surtout, je me pose une question. Est-ce que dans dix ans, on continuera à coucher avec son smartphone ou est-ce qu'on pourra lui dire, pas ce soir, chérie, j'ai la migraine ? On parlera droit à la déconnexion demain avec une syndicaliste de la CGT, qui nous ancrera tout ça bien dans le sérieux. Et demain, cet après-midi, Françoise Marie Santucci, la directrice de la rédaction de Elle, interviewera Axelle Lemaire, notre secrétaire d'Etat au numérique et elle l'interviewera sur la place des femmes dans les métiers de demain. Et vous verrez que, si on veut y être dans dix ans, il va falloir quand même qu'on investisse toutes ces filières parce que les femmes n'y sont pas encore. J'aurai, quant à moi, le plaisir demain matin d'interviewer Valérie Pécresse, qui est notre nouvelle présidente de la région Île-de-France. Et entre-temps, nous aurons été explorer ce qu'on appelle l'entreprise libérée. Vous savez, ces nouveaux modèles d'entreprise dont les mérites sont vantés par les nouveaux gourous du management comme étant des modèles de croissance, mais aussi des modèles de bien-être pour les salariés. Et moi, je me pose une question, c'est normal en état L-actif, est-ce que les entreprises libérées vont vraiment libérer les femmes ? Voilà. Donc vous l'aurez compris, un programme riche, des débats énergisants, des invités de marque, et toujours cette même envie, ce même désir de vous aider à trouver vos solutions. Mais avant de commencer, je voudrais vous inviter à télécharger l'application L-Active et à partager tout ce que vous vivrez pendant ces deux jours sur les réseaux sociaux avec le hashtag L-Active. Si vous n'avez pas le temps de rester toute la journée, je vous invite à vous brancher sur Europe 1 dans votre voiture en partant parce que Europe 1 est notre partenaire et a décidé de consacrer toute sa journée à notre thème, le travail des femmes dans dix ans, et on les en remercie vivement. Merci Europe 1, donc. Sans plus tarder, et pour envisager le CESE du futur, je vous remercie d'accueillir chaleureusement son nouveau président, Patrick Bernasconi. Applaudissements Oups ! Ça va aller ? Bonjour Patrick Bernasconi. Merci mille fois de nous accueillir au Conseil économique, social et environnemental. C'est vraiment un bonheur pour nous de pouvoir réaliser ce forum dans ce magnifique lieu. Je voudrais vous poser une question, vous venez d'être élu à la tête du CESE, et c'est une question que se posent beaucoup de citoyens. A quoi sert le CESE ? Le CESE, c'est d'abord une chambre importante, c'est une assemblée, c'est la troisième assemblée de la République. C'est une assemblée consultative, elle a pour vocation d'éclairer évidemment le débat avec les parlementaires, avec l'Assemblée nationale, le débat du Sénat, qui doivent faire les lois et qui doivent écrire les lois. Et nous, nous avons pour vocation à les éclairer. Donc on doit anticiper les choses et être bien évidemment ceux qui, par des avis, des préconisations, éclairent le chemin de ceux qui ont la responsabilité de faire ces lois, et bien évidemment aussi les pouvoirs publics. On a cette vocation-là. Alors parfois c'est un lieu qui est décrié puisqu'on dit que c'est le lieu du consensus, et donc parfois sous-entendu du consensus mou. Et je rappelle qu'en même temps, on regarde du côté de l'Allemagne où il se fait ce consensus et on vante le consensus à l'allemand. Et nous, nous sommes ce lieu où on est fier de bâtir du consensus, à un moment donné où on est dans une société où à chaque fois, qui est de plus en plus individualisée, qui est de plus en plus, dont on dénonce le désengagement, on retrouve au contraire dans cette assemblée des conseillers qui croient au collectif, qui croient à l'engagement, qui croient au consensus. C'est ça qui est important. Et vous êtes dans une assemblée, c'est une petite France. Une petite France, non pas par ses 233 conseillers, ça serait, je pense, un peu réducteur, mais c'est une petite France dans laquelle nous retrouvons des organisations, des associations. Il y a ici 50 organisations et associations, 50 organisations et associations qui représentent plusieurs dizaines de millions de Français. C'est cela la petite France. Alors comment rendre un peu plus proche du citoyen le CESE ? En anticipant, en étant d'abord dans leur sujet de préoccupation. Vous êtes en train de vous projeter à travers ce que vous faites et je suis vraiment très heureux d'accueillir L'Active et puis ce mouvement pour les femmes. Vous êtes dans une assemblée, je le rappelle, qui est extrêmement paritaire. Vous avez 46% de femmes ici dans cette assemblée. Et quand vous regardez les outils de gouvernance, nous avons la stricte parité. Quand vous regardez les commissions, ce qui anime le travail, vous avez 9 femmes sur 12 qui sont à la tête de ces commissions. Donc vous êtes dans une assemblée très paritaire. Le sujet ici me semble plus derrière nous que devant nous et donc nous devons totalement l'assumer et c'est un bonheur pour cette assemblée. Alors comment ? En anticipant, en étant dans cet ancrage de société, en étant dans la préoccupation évidemment de nos concitoyens. Vous êtes ici sur un sujet d'avenir. Comment travaillons-nous dans 10 ans ? C'est pleinement nos sujets. Comment on doit bâtir cette société du futur ? Nous devons l'anticiper. Nous devons avoir des préconisations. Anticipons les choses. Saisissons-nous de ces sujets. Faisons en sorte aussi qu'on soit saisis. Parce que si on veut être utile et démontrer cette utilité, faut-il encore être utilisé. Et pour cela, il faut avoir donc ce réflexe, ces œufs, pour venir nous chercher sur des sujets d'actualité et Dieu sait s'ils sont nombreux. Vous avez évoqué l'ubérisation par exemple. Comment l'ubérisation va transformer nos métiers ? La digitalisation, la mondialisation, tout cela va nous impacter. Comment nous, société civile, nous voyons les choses ? Quelles préconisations nous pouvons faire dans tel ou tel domaine pour faire en sorte que les choses se passent mieux ? Est-ce que vous pourrez vous projeter dans 10 ans et imaginer le CESE du futur dans 10 ans ? Alors le CESE, en 10 ans, comment il sera ? Je pense qu'il sera paritaire et totalement paritaire. Je n'en doute pas une seconde. Est-ce qu'il sera plus digital ? Je pense qu'il devra... Le CESE n'a jamais sûrement été utilisé comme il devrait l'être. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde la façon dont fonctionnent les institutions et le discrédit parfois qu'il y a autour des institutions, et puis parfois ce qui est dénoncé, l'éloignement des députés ou des sénateurs de plus en plus forts par rapport à cette société civile, il peut être ce lieu où on retrouve ce contact avec la société civile. Je pense que le CESE, dans 10 ans, devrait être beaucoup plus ouvert qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une cinquantaine d'organisations qui sont présentes. Nous devons aller vers la participation citoyenne. Comment ? Nous avons un contact direct avec les citoyens, au-delà de nos organisations. Si nous restons enfermés sur nos organisations, ces mêmes organisations se retrouvent en danger. Nous avons un devoir de nous ouvrir. De la même façon, nous devrons être saisis par pétition citoyenne chaque fois qu'il y a des sujets qui le méritent. Nous avons, je pense, à tort, pas pris une pétition qui est arrivée ici. Il aurait fallu s'en saisir. La pétition sur la loi El Khomri. À nous de nous saisir des sujets, à nous de les anticiper. Peut-être qu'il faut se digitaliser un peu plus. Bien sûr. Peut-être que le pouvoir de pétition des citoyens via le CESE peut se faire autrement que par le papier. Exactement. Et par la digitalisation peut-être. Par la digitalisation et avec ce discours beaucoup plus direct avec le citoyen, comment on enrichit nos travaux. Donc le CESE du futur, c'est change.org, CESE, quoi. Ça se tourne en partie et pas seulement. Très bien, merci. Merci Patrick Bernasconi. Restez avec nous, Constance Bainquet. On va faire une photo tous les trois. Avec plaisir. Parce que ça me paraît quand même important. Excusez-nous, c'est notre petite cuisine. On va prendre le robot dans nos bras, peut-être, non ? Alors, une photo. Voilà. C'est notre photographe Emmanuel Escorcelletti qui passe. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Patrick Bernasconi. Merci encore de nous accueillir ici. Alors chaque année, on prend le pouls de la situation des femmes au travail. Vient un grand sondage réalisé par Ipsos pour le compte de Elle Active. Et cette année, on a voulu demander aux femmes comment elles se projetaient dans dix ans, comment elles anticipaient les changements à venir. Et c'est Dominique Lévy, la directrice générale d'Ipsos, qui va venir vous présenter ses conclusions. Et vous allez voir, ça ne manque pas de saveur. Bienvenue à toi, Dominique. Tu as ça. Ça va ? Est-ce que ça marche ? Bonjour à tous. C'est la cinquième année que nous avons, avec Ipsos, le privilège d'ouvrir cette manifestation. C'est toujours très impressionnant et c'est une des rares occasions où je me retrouve devant un public quasi exclusivement féminin. J'en suis toujours un peu étonnée. Merci d'être là. Alors on a effectivement essayé, vous le savez, nous, notre métier, c'est d'écouter, c'est de poser des questions. On a essayé de comprendre ce que les Français pensaient du travail et comment ils imaginaient l'avenir, comment ils imaginaient la suite. Quand on a imaginé ce sondage, je dois dire qu'on n'était pas dans une actualité aussi brûlante par rapport à l'évolution du cadre du travail. Et il y a un certain nombre de choses, vous allez le voir, qui peuvent particulièrement résonner avec cette actualité. Avant de commencer, je tiens à ce qu'on ait tous quelque chose en tête. Tous individuellement, si on nous demande ce qui va se passer dans dix ans, nous réagissons surtout à partir de ce que nous vivons aujourd'hui. Et à partir de ce que nous sommes capables d'imaginer, nous ne sommes pas des experts, nous ne sommes pas des prospectivistes, nous sommes des gens. Et à ce titre, les gens que nous avons interrogés sont comme nous, nous imaginons surtout la suite à partir de ce qu'on fait aujourd'hui. On va donc commencer par se demander ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons demandé auprès de 2000 personnes, hommes et femmes, actifs de plus de 18 ans, que nous avons interrogés. Le travail aujourd'hui, d'abord, c'est pas terrible. Je pense que la première conclusion et le point de départ de tout ça, c'est que quand on demande aux gens de donner une note de 0 à 10 à leur travail, un exercice auquel vous pouvez tous et toutes vous livrer, la note moyenne qui sort, c'est 6. Et tous ceux qui sont allés à l'école savent que 6, c'est pas terrible. On attend toujours un petit peu mieux. Donc le travail peut mieux faire, et singulièrement, il peut mieux faire quand vous regardez la distribution des notes, puisqu'il n'y a que 12% des Français que nous avons interrogés, des Français actifs, qui considèrent que le travail mérite une note de 9 à 10, autrement dit qu'ils sont vraiment contents. Et il y en a 19% qui mettent moins de 4, donc qui sont quand même vraiment très mécontents. Sans surprise, les plus heureux sont les plus âgés, parce que passé 60 ans, quand on travaille, on est tellement content de travailler qu'on trouve ça super. Donc, premier constat, on ne va pas parler d'une situation idyllique et des risques de dégradation. On va d'abord parler d'une situation qui, aujourd'hui, est porteuse d'un certain nombre de frustrations et d'insatisfactions. Des frustrations qu'on voit arriver tout de suite. On a demandé aux gens, aux 2000 personnes de notre échantillon, quand on vous dit travail, vous vous sentez comment ? A votre avis, quel est le premier mot qui sort ? Vous vous sentez comment quand on vous dit travail ? Allez, j'essaye. Fatigué. Ce n'est pas une vraie surprise. Le tout premier sondage qu'on avait fait pour Elle Active il y a 5 ans, on posait la question d'une manière un peu différente. On disait comment vous vous sentez le plus souvent à la fin de votre journée. 82% fatigué. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont presque aussi nombreux à se dire fatigué qu'investi. Donc, il faut avoir en tête que c'est un sujet qui continue à cristalliser à la fois des attentes et des inquiétudes, mais surtout que personne n'a baissé les bras. Vous voyez au passage que les femmes sont à la fois un peu plus fatiguées et un peu plus investies que les hommes dans le travail. Les deux mots qui viennent ensuite, c'est stressé et déçu. C'est pour ça qu'on a titré cette histoire-là. Le travail, c'est un investissement qui n'est pas forcément payé de retour. On est investi, on est fatigué, on est stressé et on est déçu. Vous comprenez mieux tout de suite pourquoi dès qu'on va parler de travail, de modification du travail, du travail d'après, on va commencer par agir sur ça, une forme d'inquiétude, une forme d'énervement d'ores et déjà par rapport à ces sujets-là. Pour autant, et j'ai trouvé ça très intéressant, on leur avait proposé tout un tas d'autres adjectifs comme pessimiste, résigné, bloqué, détaché, et ces adjectifs-là rencontrent très peu de succès. Donc, le travail, c'est important, on ne lâche pas, on ne baisse pas les bras, mais on n'a pas tout à fait ce qu'on voudrait. Si on demande maintenant à des gens qu'on va, comme vous le savez, chaque année rencontrer, comment eux, ils se positionnent par rapport à ces sujets-là, je crois que leurs témoignages sont tout à fait cohérents et éclairants. J'ai un emploi à plein temps et j'ai des enfants, donc il faut s'occuper de tout. D'un point de vue temps passé au travail, l'équilibre vie perso-vie pro, c'est un peu compliqué à gérer, surtout avec la montée du digital et la possibilité de consulter ces mails en dehors des heures de travail. Le fait que je n'arrive pas trop à balancer ma vie perso et ma vie pro fait que je suis assez fatiguée. On est français, on est relativement râleur et qu'effectivement, on est content quand on grimpe une marche, mais on s'y habitue rapidement et on veut toujours plus. Je suis satisfaite, déjà, c'est une chance de pouvoir travailler, déjà, qui n'est pas évident actuellement. Vous voyez, on a déjà un peu tout, là. Les femmes, dès que vous leur demandez comment ça va le travail, elles vous parlent aussi un petit peu de leur vie privée, des enfants, du travail à temps plein et de cette fameuse recherche d'équilibre dont on a déjà beaucoup discuté. Les hommes, en tout cas l'homme que nous avons retenu ici, ont tendance à relativiser un petit peu et à expliquer que, ma foi, tout ça, il faut le voir un peu autrement. Le nerf de la guerre, on va y venir tout de suite, on a demandé aux gens par rapport à leur travail ce qui était à la fois important et ce dont ils étaient contents. Alors, il y a tout un tas de choses importantes dont ils sont contents et, paradoxalement, c'est beaucoup les choses dont on parle le plus souvent, c'est-à-dire l'équilibre vie privée-vie professionnelle, le fait de pouvoir se réaliser dans le travail, la liberté, etc. Mais ce dont on ne parle pas toujours et qui est pourtant extrêmement structurant, et si chacun de nous pense à ses journées de travail, vous allez comprendre pourquoi, c'est les choses qui sont importantes mais pas satisfaisantes. La rémunération et l'intérêt du travail. Autrement dit, au cœur de cette réflexion et au cœur de ce qui va aussi structurer leur projection, dans comment ça sera le travail demain, il y a cette histoire qu'aujourd'hui, le travail, il y a déjà un premier problème qui est un problème de combien je suis payée et qu'est-ce que je fais. Il y a plein d'autres sujets qui vont arriver, mais vous voyez que dans les choses pas satisfaisantes, mais pas très importantes, il y a tout ce qu'on met finalement très souvent dans le discours des entreprises à propos de leurs employés, la qualité de vie au travail, l'intérêt des projets, les valeurs, etc. Ça, c'est plus le discours des entreprises qu'on retrouve là que le discours des travailleurs. Et puis enfin, la possibilité de faire des choses différentes, tout ça n'est pas si important que ça. Donc ces Français, ils ont, par rapport au travail, un premier niveau d'inquiétude, ou en tout cas un premier niveau de préoccupation qui est la rémunération et la fatigue. Vous voyez que c'est un tableau qui n'est pas que positif. Pour autant, et contrairement à ce qu'on entend souvent, le pessimisme n'est pas là où on l'attend. Il n'y a que 27% des Français qui sont pessimistes contre le maintien de leur emploi. Alors on pourrait dire que c'est énorme, 27% des gens qui se disent qu'ils sont à risque sur leur emploi, mais ça veut dire aussi que 73% sont optimistes. Évidemment, il faut toujours regarder les verres dans les deux sens. 32% seulement sont pessimistes quant à la possibilité d'apprendre de nouvelles choses et 40% quant à la capacité qu'ils auraient à faire ce qu'ils aiment là où ils sont. En revanche, ce qui génère beaucoup de pessimisme, avec des chiffres inquiétants, c'est tout ce qui a rapport à l'évolution. La possibilité de prendre de nouvelles responsabilités, la possibilité de changer de métier, la capacité à trouver un autre travail si on le souhaite, et surtout l'augmentation de la rémunération, puisque nous avons 73% des Français actifs qui sont pessimistes quant à leur possibilité de gagner mieux leur vie, et singulièrement 77% des femmes. 77% des femmes pensent qu'il y a peu de chances pour que leur rémunération s'améliore. Entendez bien ça, parce que je crois que si on continue à parler des modalités du travail en oubliant cet élément-là, on passe vraiment à côté de quelque chose. Alors quand on va parler de l'avenir, on va parler de tout ça, on va parler de la capacité à changer de métier, c'est très important, et on va le voir dans la suite de cette étude, de la capacité à se renouveler, à se réinventer. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est là-dessus que le pessimisme est le plus important. Les Français sont pourtant, on parle souvent d'une société bloquée, d'une société qui ne veut pas avancer, et j'entends ici et là, surtout en ce moment, beaucoup de choses sur le sujet. Il faut avoir en tête que les Français sont beaucoup plus lucides quant à la suite, et beaucoup plus mobiles, en tout cas intellectuellement, mentalement aujourd'hui, qu'on ne le pense. Quand on leur dit, par exemple, vous avez vu qu'ils sont pessimistes quant à leur capacité à le faire, changer de métier, vous l'avez déjà fait ? Vous avez envie de le vivre ? Eh bien, ils sont plus nombreux à penser qu'à court ou moyen terme, ils vont changer de métier que se retrouver au chômage. 28% des Français et 30% des femmes pensent qu'elles vont changer de métier à court ou moyen terme, contre 15% qui pensent qu'ils risquent de se retrouver au chômage. Et quand on les projette dans l'avenir, l'idée d'empiler les métiers, vous savez ce qu'on appelle les slasheurs, avoir plusieurs activités professionnelles, on a déjà 20% des gens qui disent l'avoir déjà vécu, et 20% des gens qui disent envisager de le vivre. Donc on n'est pas dans une société qui cherche avant tout à maintenir ou qui est avant tout conduite par la peur du chômage ou par la peur du changement. Quand on leur demande si à court terme, ils veulent changer de job, on a 30% de oui, et sans surprise, plus on est jeune, plus on envisage de le faire à court terme. Et si on leur demande si à court terme, ils envisagent de se mettre à leur compte, vous savez ce grand mythe de l'indépendance, de lancer sa boîte dont on parle beaucoup, et bien c'est pas faux parce qu'on a quand même 24% des gens, 24% des actifs, c'est énorme, qui disent oui à court terme. Et si vous allez regarder chez les plus jeunes, on a 42% des jeunes hommes de 18 à 24 ans, et 30% des femmes de 25 à 34 ans qui l'envisagent. Donc évidemment c'est une chose qui est davantage envisagée en début de vie professionnelle, en début de carrière, mais ça fait vraiment partie des possibilités qui sont sérieusement, et pas de façon marginale, envisagées, probablement aussi en relation avec cette inquiétude ou ce pessimisme quant à la capacité à faire mieux dans son travail actuel, y compris en termes de rémunération. Alors se réinventer, ça pourrait ressembler à quoi ? Je vais réfléchir à éventuellement faire autre chose. Oui, je serais prêt à me lancer à mon propre compte et quitter mon emploi. Ça viendra peut-être, mais oui c'est quelque chose qui me travaille. Moi je pourrais, en tout cas si j'avais le souhait de changer, de bouger pour quelque chose d'un peu moins stable, et d'avoir quelque chose peut-être plus challengeant, même si on prend plus de risques. Il faut en permanence se réinventer, vivre cette avancée, se satisfaire de sa situation présente, c'est se condamner à mourir. La voie de la sagesse. Comme d'habitude c'est celle d'un homme mûr, enfin bref. Mais c'est la voie de la sagesse, mais vous voyez que dès qu'on parle de se réinventer, on va avoir tout de suite des oui peut-être, des si, des sans doute, pas de projet aussi ferme que ça. Donc c'est quelque chose qui est à la fois très présent, et en même temps pas si concret que ça. Pourtant le changement, tout le monde est convaincu que c'est maintenant, que c'est déjà là, on me pardonnerait ce clin d'œil, mais même les changements sont déjà là, les changements sont arrivés. Qu'est-ce que c'est ces changements ? Est-ce que c'est des problèmes, comme on l'anticipe souvent, ou comme on a l'impression que les Français le vivent, ou est-ce qu'au contraire ça suscite aussi de l'optimisme et de l'optimisme ? Je pense qu'on est en train de connaître une période de changements assez forte. Je considère que c'est une opportunité, c'est une nouvelle façon de travailler, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Soit on le subit parce que finalement le travail va venir à la maison, que ce soit téléphone professionnel ou ordinateur, on va tout le temps avec nos mails, on va toujours travailler chez nous, en plus le soir, en plus de nos heures de travail. En même temps, c'est une zone de confort, puisqu'on va pouvoir, avec le télétravail maintenant, on va pouvoir travailler aussi de chez nous, et en même temps faire quelques petites activités, s'il y a des femmes ou des parents, ou même des hommes, de aller chercher leurs enfants à l'école, ils vont être plus près. Ça crée un décalage parce qu'en fait, on se rend compte que les anciens, on va dire, n'ont pas forcément l'habitude d'interagir de cette manière, de parler par le biais de réseaux sociaux, links et compagnie. Une nouvelle technologie, c'est forcément une opportunité, c'est forcément quelque chose qui va créer de l'emploi derrière pour nous et créer des nouveaux enjeux. Oui, c'est assez drôle parce que même dans ce petit, modeste exercice de micro-trottoir, les positions masculines et féminines, elles ne s'articulent pas exactement autour des mêmes choses, et on retrouve ça tout le temps. Et vous avez entendu que même les hommes pourraient avoir envie d'aller chercher les enfants à l'école. Et puis, il y a une autre thématique qui apparaît en sous-jacent là-dedans, qui est celle qu'on a appelée la fracture générationnelle. C'est-à-dire que dès qu'on parle de changements, d'opportunités, de nouvelles technologies, il y a cette question de est-ce que ça va être pour tout le monde ou est-ce que ça va être seulement pour les jeunes ? Alors, quand on regarde les choses d'un point de vue plus quantitatif, les changements, c'est plutôt bien. À cette question, vieille comme le monde, est-ce que quand ça change, c'est plutôt un risque ou plutôt une opportunité, on a les deux tiers des Français actifs qui en ont une perception positive, soit parce qu'ils considèrent que c'est une opportunité, soit parce qu'ils considèrent que c'est un défi, un challenge, comme on dit. Et ça, c'est très équilibré entre les hommes et les femmes. Donc, il y a bien l'idée que ces changements, contrairement, encore une fois, à ce qu'on entend parfois, sont d'abord vécus comme des possibilités d'évolution. Et c'est pour ça que je faisais référence à où on en est dans le travail aujourd'hui, parce que quand on a le sentiment que dans le cadre actuel, les évolutions sont limitées, eh bien, les changements peuvent d'abord être l'occasion de rebattre les cartes et de retrouver un petit peu de marge de manœuvre, un petit peu de mouvement. C'est d'abord une chance pour l'économie française. Alors, là-dessus, les hommes sont plus optimistes que les femmes, mais on a quand même 56 % des gens que nous avons interrogés qui pensent que ça peut aider à relancer la croissance, la fameuse croissance. 49 % et là encore plus les hommes que les femmes, 51 % des hommes, 47 % des femmes, qui pensent que ça va donner davantage d'épanouissement dans la vie professionnelle. J'insiste là-dessus sur le fait qu'au-delà des barrières hommes-femmes et des barrières de génération, il y a un autre élément qui intervient, qui est bien sûr le niveau social actuel, et que les cadres sont majoritairement plus positifs quant à ces changements que les ouvriers ou les employés, et on le comprend très simplement. Est-ce que c'est une chance pour moi ? Alors là, on est un peu plus mitigé, même si, encore une fois, on va trouver un écart hommes-femmes, mais on a à peine un tout petit peu moins que la moitié des Français qui considèrent que ça va être une chance pour eux, avec 62 % des plus diplômés, mais seulement 38 % des ouvriers et employés. Et pour les jeunes, oui, là, il y a une animité, la fracture générationnelle ou pas, mais on considère que tous ces changements, 85 %, c'est énorme, vont aider les jeunes salariés et vont créer un décalage plus fort entre les plus âgés et les plus jeunes. Donc vous voyez, il y a quand même une vision assez lucide des choses. Oui, ça change, oui, on y va, oui, il y a là-dedans des opportunités, mais la capacité à imaginer tout de suite un bénéfice personnel sur les changements n'est pas aussi facile, n'est pas aussi développé qu'on pourrait le croire. Pour autant, et c'est là, je pense, un point central, très majoritairement, immense majorité des gens nous disent qu'il n'y a pas moyen d'échapper et on va s'adapter. Donc on va vers quelque chose en toute lucidité, en sachant qu'il va falloir s'adapter, avec une perception mitigée du positif et du négatif et en partant d'un point de départ qui est la situation du travail aujourd'hui qui n'est pas toute rose. Donc, allons-y. S'adapter à quoi ? S'adapter comment ? Dans 10 ans, ça aura bien évolué. Peut-être que le travail à domicile sera rentré davantage dans les mœurs. J'aurais aimé que ce soit plus le cas aujourd'hui. J'ai des enfants en bas âge, ça aurait été plus pratique aujourd'hui. Le monde du travail va évoluer, il sera plus flexible. Si on ne parle pas que des nouvelles technologies, oui, je pense que ça va beaucoup bouger. Déjà, on voit que tout ce qui est CDI, c'est de moins en moins. On ne reste plus tout dans une entreprise toute sa carrière. Ou même si on reste dans une entreprise, on change de poste régulièrement. C'est aussi dans la mentalité des jeunes actuels, je pense, de changer et de bouger. Donc, à mon avis, ça va pas mal évoluer. Je suis fonctionnaire, mais je pense que c'est vraiment une vaste bêtise. Je pense qu'enquister des gens dans des postes où, en fait, du coup, ils n'évoluent plus, ils se sont accrochés à leur poste, je pense que c'est vraiment une bêtise. Je pense qu'on va vers une précarisation du travail. Je ne pense pas que ce soit, c'est ma pensée personnelle, mais je ne pense pas que ce soit forcément mauvais parce que ça permettra les entreprises à être moins frileuses à embaucher et ça permettra, du coup, de redynamiser le marché du travail. La pyramide des âges allant en vieillissant, il y aura un changement de génération et que peut-être que des générations futures seront moins attachées à leurs privilèges et donc seront plus ouverts à des réformes structurelles requises. Vous voyez, on a des mots là qui sont vraiment les mots qui traînent dans l'actualité, la flexibilité d'un côté, la précarité de l'autre, la fin des CDI, la fin des statuts de fonctionnaires, ramener de la mobilité, y compris, d'ailleurs, nous disent jeunes hommes, en ouvrant davantage de choses, en sabotant, en abolissant les privilèges. Voilà, tout ça, c'est ce qui peut sortir avec un discours qui, facialement, est assez simple, mais vous voyez que derrière, il y a quand même beaucoup de concepts qui sont un petit peu lourds quand on parle de réformes structurelles, de fin du droit du travail, ou en tout cas, de fin du CDI ou du statut des fonctionnaires. Alors, quand on a refait cet exercice, en proposant aux gens un certain nombre de sujets et en leur demandant s'ils les trouvaient, d'évolution, pardon, et en leur demandant s'ils les trouvaient souhaitables, probables, des choses dont on se dit, ça va arriver, mais ça m'embête, et des choses dont on se dit, ça ne va pas arriver et j'aimerais bien. Et c'est comme ça qu'on a classé ces différentes choses. Alors, tout ce qui est du ressort de la technologie dans un premier temps est hautement probable, pas toujours souhaitable. Alors, ce qui est probable, c'est la formation, c'est la meilleure gestion du quotidien, pardon, ce qui est souhaitable. Ce qu'il est moins, c'est Nao, qui d'ailleurs a disparu, à mon grand bonheur, les robots, et le fait que la technologie s'immisce davantage dans le travail. Donc, vous voyez que la technologie, elle est perçue comme inéluctable et ambivalente. Il y a du bon et du moins bon. Ce qui est plutôt du côté du probable et souhaitable, c'est tout ce qui va tourner autour de l'amélioration, on va dire, du modèle de prise en charge des différences hommes-femmes, qu'il s'agisse des crèches qui sont encore perçues comme étant plutôt quelque chose qu'on fait pour les femmes ou de l'égalité hommes-femmes au travail. On pense peu probable la fin des discriminations à l'embauche. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut entendre. Et on pense probable, mais pas souhaitable, et très majoritairement, on va le voir après, notamment chez les jeunes femmes, la congélation des ovocytes qu'on avait aussi proposé comme une des choses qui interviendraient probablement dans les suites. Quand on est du côté du changement de cadre législatif et du changement d'organisation du travail, on est très majoritairement du côté des choses qui sont probables et pas souhaitables. Donc, ce dont parlaient à l'instant les gens que nous filmions, c'est-à-dire la fin de la sécurité de l'emploi pour les fonctionnaires, la progression du travail indépendant, l'abolition des frontières pro-perso, le cumul de plusieurs activités professionnelles, tout ça est fort probable, pas nécessairement souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est l'invention de nouveaux métiers et c'est le plus souhaitable de tout, la généralisation du télétravail. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'aussi bien en spontané qu'en leur proposant des choses, ce qui suscite le plus de désirs et le plus de perspectives positives, c'est un changement dans la relation au temps de travail et à la contrainte autour du temps de travail. Je pense qu'on va en reparler, notamment, si j'ai bien compris, en allant jusqu'à imaginer qu'on ne travaille que 3 heures par jour. Mais c'est vraiment quelque chose qui a été très central et qui nous a un peu étonnés dans cette enquête. Les choses tournent beaucoup plus autour de cette idée de libération du temps et de l'espace qu'autour des technologies. Dans les choses qui sont perçues comme tournant, si je puis dire, autour de, pour le coup, la réforme, ou ce qu'on pourrait appeler la réforme du travail, vous voyez qu'on est majoritairement du côté du pas souhaitable. Pas souhaitable, mais probable, la fin de la retraite, la fin du CDI, la fin des 35 heures, le travail dominical, et ni probable ni souhaitable, quand même, le SMIC. Mais en revanche, oui, la fin du travail à horaire fixe. Alors on ne veut plus des 35 heures, mais on a peur, pardon, de la fin des 35 heures, mais on voudrait sortir tout simplement d'un cadre fixe en termes de temps de travail. Et quelque chose qui sort absolument partout dans toutes les populations, la certitude qu'il est probable et souhaitable que de plus en plus de gens travaillent à leur compte. Et ça, avec le rapport au temps de travail, je pense que c'est un autre des enseignements majeurs de cette étude, l'indépendance. Vous pouvez y retrouver aussi l'indépendance temporelle, mais l'indépendance, c'est vraiment le fantasme absolu dans le rapport au travail. Vous le voyez, la vision de l'avenir, elle est un peu paradoxale. On va y aller, on y va, on est 86% à penser que de toute façon, on va s'adapter. On a un certain nombre d'inquiétudes qui sont des inquiétudes qui sont beaucoup liées à ce qui se passe aujourd'hui et à ce qui est en train de bouger aujourd'hui, et pas beaucoup d'espoir parce que pas beaucoup de capacité à imaginer la suite. Donc finalement, on tourne beaucoup autour des changements de paramètres de ce qu'est le travail aujourd'hui, le temps, le salaire, le code de travail, le contrat, et assez peu autour de l'invention de nouveaux modèles. Et c'est ça, je crois, qui fait qu'on a encore aujourd'hui des difficultés à imaginer la suite. Alors, on s'est évidemment tourné vers les plus jeunes en se disant, mais alors finalement, les plus jeunes, les moins de 35 ans, est-ce qu'ils ont une relation très différente à cet avenir ? Alors, heureusement, ils sont plus optimistes, heureusement, ils sont également plus concernés, mais vous allez voir qu'ils sont globalement plus mobiles, avec 57% des gens qui pensent qu'ils peuvent trouver un autre travail et s'ils souhaitent, et 40% qui vont d'ailleurs en changer d'ici un an, plus flexibles. Avec ce chiffre étonnant, ils pensent exercer en moyenne 2,7 métiers différents dans leur vie. Métiers, pas poste ou travail, métiers. 40% pensent qu'ils vont d'ailleurs le faire bientôt, 21% pensent qu'ils reprendront des études, donc ils sont davantage dans l'anticipation d'une réinvention des cycles de la vie et du travail. Ils seront plus indépendants, vous le voyez, 55%, enfin, vous le voyez pas en l'occurrence, mais 55% pensent qu'il est à la fois souhaitable et probable que tout le monde travaille indépendamment et bien sûr, ils sont plus connectés. Si maintenant, on va regarder du côté des jeunes femmes de 18 à 35 ans, eh bien, on leur a posé des questions plus spécifiquement liées à leurs conditions féminines et vous voyez qu'elles pensent très souhaitable, mais pas si probable que ça, comme les femmes soient égaux dans le monde du travail, 90% pensent que c'est souhaitable, mais seulement 49% y croient. 84% pensent qu'il est souhaitable qu'on mette en place dans les entreprises d'une certaine taille des crashs, mais 53% y croient. Et puis, seulement 23% des femmes souhaitent, des jeunes femmes souhaitent pouvoir gérer, si je puis dire, leur cycle de reproduction, pardon pour ce terme, pas très joli, mais en tout cas pouvoir bénéficier d'une congélation des ovocytes. L'égalité de main, vous le voyez, elle n'est pas perçue comme forcément très sûre. Et je vais laisser le mot de la fin à cette dame qui nous en a parlé avec des termes très simples, mais finalement assez parlants. Oh, j'y crois. J'y crois intellectuellement, mais pas physiquement. Je vous laisse méditer. Et je vous souhaite un très bon forum. Merci. 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 Alors, moi, ce que je retiens dans cette intervention et dans cette étude, c'est l'extrême lucidité des femmes et ce qui donne beaucoup, je trouve, d'espoir sur le fait qu'elles s'inscriront pleinement dans les évolutions de demain. Alors, dans les évolutions qui sont vraiment dans l'air du temps aujourd'hui et qui probablement ont un certain avenir, il existe une tendance lourde qui est donc le développement du mode de travail freelance. Vous le percevez bien autour de vous. Plusieurs phénomènes convergent. Les plateformes de type Uber ou PopMyDay où vous pouvez en un clic commander une manucure à 7h du matin chez vous ou une voiture, une limousine pour venir vous chercher et vous emmener dans une réunion. Vous avez également un désir croissant, c'est ce qu'on a vu dans l'étude présentée par Dominique à l'instant, un désir croissant de liberté dans l'aménagement de son temps ou encore une tendance de certaines entreprises à l'externalisation de certaines fonctions. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce la fin du CDI ? Est-ce qu'on va toutes devenir freelance dans 10 ans ? Et pour tenter d'y répondre, des experts et des témoins que je vais inviter maintenant à nous rejoindre. Alors, elle vous a déjà peut-être conduit dans Paris via la plateforme chauffeur privé sur laquelle elle est l'une des rares femmes conductrices de limousine. Cette jeune femme de 29 ans est également mère de 3 enfants. Venez nous rejoindre, Alison Gouraud. Où êtes-vous, Alison ? Posez votre sac là, peut-être. Voilà, comme ça, vous serez bien. Installez-vous. Elle est issue de la fédération CFDT de la chimie et de l'énergie et a été élue depuis deux ans secrétaire nationale du syndicat en charge des questions industrielles. Autant dire que le droit du travail, elle connaît. Merci d'accueillir Marie-Lise Léon. Où êtes-vous, Marie-Lise ? Je vous propose de vous installer là, plutôt. 29 ans, elle aussi, cette ancienne blogueuse mode est aujourd'hui styliste freelance chez Stella & Dot, une marque de bijoux fantaisie distribuée en France par des ventes à domicile et des sites Internet. Bienvenue à vous, Audrey Duchesne. Applaudissements Il est président de la Fédération des auto-entrepreneurs et également cofondateur de l'Observatoire de l'Uberisation, un mot barbare inventé en référence à un soi-disant tsunami qui va déchirer notre économie. Venez nous rejoindre, Grégoire Leclerc. Bonjour. Alors, je vais commencer avec vous, Grégoire Leclerc. Pouvez-vous nous expliquer simplement ce qui se cache derrière ce mot barbare, ubérisation ? Alors, l'ubérisation, pour faire simple, on va dire que le meilleur synonyme, c'est la plateformisation. Ça repose sur, on va dire, trois éléments très communs que tout le monde a envisagé déjà au moins une fois dans sa vie. Le premier, c'est le numérique pour tous, on en a tous parlé ce matin. Le digital, nos smartphones, notre connexion Internet, on consomme du digital et du numérique toute la journée. Le deuxième levier, c'est la montée de l'indépendance, la montée du freelancing, la montée de tous ces gens qui travaillent, ils sont plus d'un million d'auto-entrepreneurs en France, tous ces gens qui travaillent aujourd'hui, capables de réaliser des missions, de conseils, de vente, de services, de prestations. Oui, il y a un certain nombre de métiers qui sont concernés, on le verra. Beaucoup de métiers, au moins 300 qui sont concernés. Et puis le troisième levier, c'est la révolution de la consommation. On est tous devenus exigeants, impatients, on est tous devenus pressés, on est tous devenus en exigence de transparence, on veut des prix clairs, on veut une ergonomie dans nos consommations de services. Et donc tout ça, ça agrège une sorte de révolution de fonds qu'on appelle un tsunami, qu'on appelle l'ubérisation, mais qui est plutôt une forme de disruption numérique des modèles économiques. Alors, disruption, ubérisation, alors est-ce que c'est la fin du CDI, en fait ? C'est ça, je pense que c'est ça. C'est la question que tout le monde se pose. Je prétends que le CDI n'est certainement pas terminé, ni aujourd'hui, ni demain. Effectivement, il y a une montée du travail indépendant qui va aller beaucoup plus vite qu'elle n'est allée dans les 10 ou 15 dernières années. On le voit déjà depuis 10 ans. On peut aussi comparer d'ailleurs avec les pays étrangers. On sait qu'en Angleterre, on est à peu près à 12% d'indépendants et qu'aux Etats-Unis, on est à 47% d'indépendants. C'est beaucoup. Ce qui est énorme. En France, on est à 5%. Donc on est très bas dans la comparaison entre ce qu'il peut y avoir dans notre pays et même dans les autres pays d'Europe. Et vous, Marie-Lise, Léon, est-ce que vous pensez que c'est la fin du CDI, l'ubérisation ? Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'on est face... Ça a été très bien dit tout à l'heure. On est dans une transformation de l'économie en général par le numérique. Et du coup, c'est tout notre modèle qui est complètement bouleversé, qui soit juridique. Parce qu'on parle beaucoup de liens, de dépendance. Ça, on va en parler un petit peu après. Donc, moi, j'ai tendance à penser que non. Ce n'est pas du tout la fin du CDI. Non pas que ce soit souhaitable que tout le monde soit en CDI. Je pense qu'il faut des formes diverses d'emplois et de contrats, que ça puisse s'adapter aux différentes activités économiques. Mais on est sur un bouleversement rapide et soudain qui, du coup, peut nous faire craindre ces éléments. Alors, OK, vous dites que ce n'est pas la fin du CDI. Mais enfin, les nouveaux contrats qui sont signés en ce moment sont à 80% ou 90% même, je crois, des CDD. Donc, on voit bien qu'on est dans une recherche quand même de la part des entreprises de flexibilité et d'en finir un peu avec le CDI. Donc, qu'est-ce que... Alors, ça, c'est quand on conclut un contrat de travail. Et je pense qu'on est plutôt dans une... C'est plutôt la crise économique que l'on traverse qui fait qu'il y a des incertitudes pour les employeurs et une panne de commandes. Alors, moi, je viens de l'industrie. C'est aussi le cas dans un certain nombre d'autres activités où l'absence de visibilité fait qu'il y a une prudence des employeurs et qui, du coup... Et pour vous, conjoncturel ? Plutôt conjoncturel. Alors, ça commence à durer, à faire un petit moment maintenant. Mais moi, je crois qu'à un moment, il faut aussi une certaine stabilité dans l'emploi parce qu'il faut des salariés compétents. Cette compétence, elle s'acquiert aussi avec le temps. Est-ce que, Grégoire Leclerc, est-ce que tous les métiers peuvent être ubérisés ? Alors, a priori, on pense que tous les métiers des services sont, d'une manière ou d'une autre, modernisables et donc ubérisables. Je peux donner quelques exemples. Bien sûr, on connaît le transport, on connaît l'hébergement. On sait que la restauration est un secteur qui est aujourd'hui de plus en plus ubérisé avec toutes ces plateformes qui permettent d'aller manger chez son voisin, chez une personne qui vous invite, un chef à domicile. On connaît, bien sûr, toutes les plateformes de services à la personne, de bien-être, de maquillage, de soins, de garde d'enfants, de garde de personnes âgées. On a aussi, bien sûr, toutes les plateformes de logistique. On peut louer sa cave, louer son parking, prêter un bout de surface, y compris son jardin. Donc, on a une capacité aussi à mettre en commun maintenant des actifs. On peut prêter sa tronçonneuse, on peut prêter sa machine à laver. Donc, on peut ubériser un certain nombre de choses autour de l'actif. Et puis, on peut, bien sûr, ubériser le secteur du bâtiment, qui est un secteur aujourd'hui en forte demande de digitalisation et d'industrialisation. On peut ubériser beaucoup de secteurs très nouveaux. On parle beaucoup de la logistique du dernier kilomètre. Beaucoup de consommateurs sont en attente de la livraison de médicaments chez eux, d'amener et de reprendre les affaires au pressing, etc. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de secteurs qui ne sont pas encore ubérisés. Il y a même un dernier secteur dont on parle très peu, mais qui, à mon avis, a un gros levier de ubérisation, c'est le service public. C'est le service public, c'est Pôle emploi, c'est le ramassage des poubelles, c'est d'ailleurs y compris la politique, parce que dans l'ubérisation, on pense toujours à casser les intermédiaires. Et peut-être que même les parties traditionnelles sont ubérisables demain par des plateformes numériques qui mettront en relation des électeurs et des potentiels élus. Très bien. Et on va peut-être ubériser le CESE aussi, d'ailleurs. Alors, je voudrais maintenant me tourner vers les personnes qui vivent déjà comme ça, qui travaillent de cette façon. Et je voudrais vous demander vraiment d'être assez sincère et de nous dire un peu les choses vraies. Donc, Alison, c'est vous, Alison. Comment en êtes-vous arrivée à travailler comme chauffeur privé sur la plateforme Chauffeur privé ? En fait, ça a été tout simplement que mon mari travaillait déjà pour une plateforme. Et du coup, on s'est dit que si on créait une société, pour nous, on pourrait lier vie privée et vie familiale, tout simplement. Ah oui, donc vous, vous êtes rentré sur la plateforme Chauffeur privé pour concilier vie personnelle et vie professionnelle. D'accord, on va reparler un petit peu de ça. Décrivez-nous brièvement une journée type de travail. Alors, ma journée est simple. Je dépose les enfants à 8h30 à l'école. Je me connecte sur la plateforme Chauffeur privé. Ensuite, je travaille toute la journée. Et à 18h, j'arrête pour aller chercher les enfants à l'école. Vous vous arrêtez pour déjeuner ? Oui, à midi, une petite demi-heure. Oui, une petite demi-heure. Vous m'aviez dit que c'était très court, un sandwich. C'est ça. Voilà, c'était pas le grand repos non plus, d'accord ? Et donc, vous vous arrêtez à 18h, comme ça, vous pouvez récupérer vos enfants. Oui, c'est ça. Et votre mari, quels horaires il fait, lui ? Alors, lui, du coup, il commence plus tôt. Il commence vers 6h, 5-6h. Et du coup, il fait une pause dans l'après-midi et ensuite, il reprend le soir. D'accord. En fait, du coup, il ne partage pas trop les tâches avec vous. C'est vous qui vous occupez de la famille, en fait. Un petit peu, mais bon. D'accord, très bien. Et vous gagnez combien, Alison, par mois ? Alors, tout ce qu'on... Moi, en fait, je gagne à peu près entre 800 et 1 000 euros par semaine. Par semaine ? Oui, par semaine. Mais c'est du net, ça, ou c'est du brut ? Oui, c'est du net. C'est du net ? Oui. Ah oui, c'est pas mal. C'est beaucoup d'argent. Mais enfin, vous travaillez aussi beaucoup d'heures. Est-ce que vous travaillez le week-end ? Le week-end, oui. Du coup, en fait, je travaille le samedi soir et le dimanche après-midi. Mais c'est quoi le samedi soir ? De quelle heure à quelle heure ? Du coup, c'est de vers 20h jusqu'à 2-3h du matin. Ah oui, donc vous travaillez la nuit aussi ? Oui. D'accord, OK. Très bien. Et dans ce cas, est-ce que c'est votre mari qui garde les enfants ? Non, du coup, lui aussi travaille. D'accord, OK. C'est des grosses soirées. Donc, c'est la famille, en fait ? Exactement, ils vont chez leur tante. Est-ce que vous êtes contente ? Ah ben oui, très bien. Oui, vous êtes très contente ? Oui, très contente. Très bien. Alors, on va reparler un peu des détails tout à l'heure. Et vous, Audrey, donc, vous, vous travaillez pour la marque de bijoux fantasy Stella & Dot en tant que styliste, c'est-à-dire, en fait, vous organisez des ventes à domicile et puis vous encadrez aussi des, je crois, des vendeuses. Alors, racontez-nous déjà comment vous avez trouvé ce job. Mais en fait, j'avais... Alors, vous le collez contre vous, comme ça, et comme ça, vous serez tranquille. OK. Donc, j'avais entendu parler, en fait, de cette marque-là, déjà, par des amis aux Etats-Unis. J'avais déjà des bijoux de la marque. Collez-le à votre menton. Voilà. Et en fait, pendant ma grossesse, je me suis remise en question professionnellement puisque j'avais un emploi qui me laissait vraiment... Qu'est-ce que vous faisiez au départ ? Je travaillais dans une boulangerie, donc rien de très glamour, vraiment rien à voir. Vous étiez vendeuse dans une boulangerie ? Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, je travaillais les week-ends, les jours fériés. J'avais très rarement des vacances et je ne me voyais plus mener cette vie et concilier ça avec une vie de famille à côté. Donc, du coup, je cherchais à faire autre chose, mais une activité plus indépendante aussi qui me laisserait aussi organiser mon temps comme je l'entends. Après, le problème, quand on veut créer une entreprise, c'est que c'est un peu qu'est-ce que je pourrais faire ? On ne sait pas forcément toujours. On n'a pas tous des... Vous vouliez déjà créer une entreprise ? Oui, c'est l'idée que j'avais, moi. C'était vraiment d'être indépendante. Sauf que je ne savais pas ce que je pouvais faire. Je n'avais pas des facultés ou des compétences particulières que j'aurais pu... Donc, du coup, c'était vraiment la solution facile pour moi puisqu'on me proposait une activité indépendante dans une boîte, tout simplement. On reçoit son petit carton à la maison avec nos bijoux, nos outils pour qu'on a notre entreprise à nous. Et après, c'était vraiment la facilité. J'aimais le produit en plus. Donc, concrètement, ça veut dire que vous vous organisez... Comment ça se passe ? Vous avez un stock ? Pas du tout, en fait. Toute cette partie-là est gérée par Stella & Dot. Donc, on n'a pas à s'occuper de... En fait, les commandes sont expédiées par... Les colis sont préparés par Stella & Dot, sont expédiés par eux. Donc, on n'a vraiment pas du tout à s'occuper de la partie pénible, finalement. D'accord. On a juste à faire nos trunches, donc nos ventes à domicile. Et voilà, juste s'amuser en vendant des très beaux bijoux. Très bien. Et alors, combien vous gagnez par mois ? Alors, après, c'est très variable. Je n'ai pas vraiment de... Il y a des mois qui sont meilleurs que d'autres, comme les fêtes de fin d'année, etc. Mais l'issé sur l'année, je gagne 4300 euros par mois, à peu près. C'est pas mal aussi. C'est bon. Donc, racontez-nous une journée type. Le matin, c'est pareil, je m'occupe de mon fils. Après, je le dépose chez la nounou. Et après, c'est beaucoup de... Souvent, le matin, répondre aux mails, etc. Puisque j'ai une équipe aussi, maintenant, de vendeuses assez importantes. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous encadrez d'autres vendeuses à domicile. Donc, j'ai commencé comme styliste et tout ça. Et petit à petit, j'ai aussi développé une équipe qui est maintenant assez importante. Et du coup, le gros de mon activité, maintenant, c'est beaucoup... D'encadrer les autres. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Et donc, votre journée ? Donc, le matin, c'est beaucoup répondre aux mails, aux messages que j'ai reçus, souvent le soir. Après, le midi, j'ai beaucoup de coups de fil, justement, avec mon équipe. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont une autre activité, en fait, en parallèle. Et du coup, le créneau, à midi, c'est leur pause déjeuner. Donc, voilà, j'ai souvent beaucoup d'appels avec mon équipe. Après, l'après-midi, c'est souvent plus l'administratif, des choses comme ça. Et après, le soir, c'est les trunks... Enfin, voilà, le soir et les week-ends, c'est les trunks chauds. Donc, là, les ventes... Donc, vous travaillez beaucoup le soir et le week-end, en fait. D'accord. Mais après, c'est quand je décide quand je veux travailler. Donc, c'est ce qui est différent si je ne veux pas. Alors, on va reparler de la liberté et de l'autonomie, après. Est-ce que vous pouvez me dire à peu près combien d'heures par... Si vous arrivez un peu à dire combien d'heures par semaine vous travaillez ? C'est pareil, ça dépend des périodes et des périodes de plus fortes activités où je peux travailler 40 heures par semaine, comme à certaines périodes 70 heures. Ah oui, pendant les fêtes de Noël, par exemple ? Par exemple, voilà. D'accord. Alors, pourtant, quand même, cette marque de Stella & Dot, quand elle a été lancée aux Etats-Unis par, je crois qu'elle s'appelle Jessica Irine, elle voulait... En fait, elle a lancé cette marque parce qu'elle voulait créer un business qui permette aux mères actives, comme elles, de gagner leur vie sans travailler 80 heures par semaine. Oui. Parfois, vous n'êtes pas très, très loin, quand même, des 80 heures par semaine. Oui. Alors, après, moi, comme je disais, je ne suis pas forcément un cas très représentatif de ce que sont la majorité des stylistes, puisque j'ai une équipe de 500 personnes à gérer. Donc, c'est quand même... Voilà. Mais après, la styliste classique, on va dire, peut très bien gagner correctement sa vie en ne travaillant que 10 heures par semaine et dégager un bon complément de revenu pour son foyer. Voilà. D'accord. Et alors, comment ça se passe aussi pour les vacances ? Pour les vacances ? Oui. J'en ai pas encore pris, mais après, ça fait que deux ans et demi que je fais ça. Ah, vous n'avez pas encore pris de vacances depuis deux ans et demi ? J'aurais pu, mais c'est moi qui ai décidé de ne pas en prendre pour le moment, mais... C'est intéressant, ça. Pourquoi pas bientôt ? Et vous, vous prenez des vacances ? Attends. Oui. Nous, dès qu'on veut partir, on part. C'est juste qu'on ne se connecte pas. D'accord. Et si vous avez un enfant malade, du coup... Eh bien, je ne peux pas travailler. Voilà, c'est ça. Et ne vous demandez rien à personne. Exactement. C'est pas mal, hein ? OK. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que la solitude vous... Parce que quand on fait des boulots comme ça, on est peut-être un peu seul parfois. Bon, vous, vous voyez vos clientes et puis... Voilà, mais vous ne vous sentez pas un petit peu seul de travailler comme ça ? Non, parce que finalement, il y a les clients dans la voiture, donc on n'est pas... On est seul juste quand on n'a personne à la voiture. Le collectif, ça vous manque pas ? Non, ça va. Non ? Bon. Alors, maintenant, je me tourne vers vous, Marie-Lise. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces deux vies professionnelles-là ? Ça me pose pas mal de questions, parce que j'ai bien aimé le réflexe, combien vous gagnez ? C'est du brut, du net. Et en fait, la question, c'est... Les cotisations ou les charges ne sont pas que des charges, c'est aussi une contribution à la solidarité nationale, et c'est intéressant de voir quels sont les filets de sécurité dont vous bénéficiez, avec une liberté que vous semblez appréciée. Et ça, je trouve ça intéressant d'avoir cette possibilité à la carte, d'avoir un mode d'organisation, avec un collectif qui peut manquer quand même à nombre de personnes indépendantes. L'idée que nous, on poursuit à la CFDT, c'est comment on fait en sorte d'avoir ces libertés individuelles dans un cadre quand même collectif, où on peut bénéficier à l'assurance chômage, à une protection sociale. Parce qu'alors, concrètement... Comment on fait face au risque de la vie ? Quel est votre régime social ? Moi, j'aimerais comprendre ça. Moi, je suis en EURL. Depuis peu. On ne vous entend pas bien. Je suis en EURL depuis peu. Avant, j'étais auto-entrepreneur jusqu'à la fin de l'année dernière, mais je gagnais trop pour pouvoir rester auto-entrepreneur. Donc ça veut dire que vous êtes au régime social des indépendants, c'est ça ? Et je crois... Alors vous, Alison, vous êtes... Quel régime social ? Alors du coup, nous... Enfin, moi, c'est une SASU. Du coup, je suis la présidente, mais je suis affiliée salariée dans la société. D'accord. Du coup, j'ai... Voilà, j'ai le... Donc vous êtes au régime des salariés, en fait, au régime général, alors ? Non ? Alors qu'est-ce que... Je vous vois tiquer, là, Grégoire Leclerc. Alors expliquez-nous. En gros. On ne va pas rentrer dans les... Non, mais enfin, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si elles sont couvertes en cas de maladie, en cas de grossesse et en cas d'accident. Alors, en France, tout le monde est couvert en cas de maladie, en cas de grossesse, dès lors qu'on travaille, la vraie différence, c'est la protection chômage et la mutuelle. D'accord. C'est les deux grandes différences qui existent entre un travailleur indépendant et un travailleur salarié. Même quand on est assimilé salarié, on est quand même protégé par le RSI. Pour donner un ordre de grandeur en parlant du brut et du net, quand on encaisse 1 000 euros de chiffre d'affaires, on en verse à peu près 35%. C'est une grosse moyenne. Quand on est salarié ? Quand on est salarié, on en verse plutôt 45%. Oui, c'est ça. Et quand on est indépendant, on en verse plutôt 35%. D'accord. C'est une grosse moyenne parce que là encore, ce n'est pas toujours vrai tout le temps. D'accord. Et vous disiez quand même, quand on avait préparé, que c'était une couverture qui était quand même insuffisante, selon vous. Alors, nous, on a deux éléments d'analyse sur cette protection sociale. D'une part, elle est insuffisante parce qu'il n'y a pas d'allocation chômage et il n'y a pas de mutuelle. C'est de vrai manque à cette protection sociale. Et le deuxième levier, c'est que... Mais alors, elle se paye peut-être une mutuelle en même temps. Elle gagne quand même pas mal leur vie. Alors, voilà, c'est au libre choix. Vous aussi ? D'accord. C'est au libre choix de l'indépendant. Mais il se trouve que malheureusement, il y a plutôt aujourd'hui 80% des indépendants qui n'en prennent pas. Ah oui, d'accord. Et donc, ils sont dans une situation, souvent sans le savoir, de manque de protection malgré tout. Et il se trouve que comme le volume d'indépendants ne cesse d'augmenter, on est passé de 2 à 3, à 3,5, bientôt à 4 millions, cette population devient de plus en plus importante et il devient de plus en plus prioritaire de se préoccuper de cette protection sociale. Alors, il y a une idée qui est très poussée aujourd'hui par l'observateur de l'ubérisation, c'est de faire contribuer les plateformes à une sorte de fonds de soutien qui abrondrait une sorte de... Je prends beaucoup de guillemets dans tout ça. Une sorte de fonds de chômage en cas de rupture de contrat entre la plateforme. Chauffeur privé vous déréférence demain matin. Alors justement, ça nous amène à parler de plusieurs choses. La question du scoring. Le scoring, c'est sur les plateformes comme Chauffeur privé, vous le voyez bien si vous l'utilisez, Uber ou Chauffeur privé, ou même PopMyDay, vous devez noter la personne qui vous a servi, qui vous a rendu ce service de vous conduire ou de vous faire votre brushing le matin. Et il paraît, je crois que c'est ce que vous m'aviez dit, Grégoire Leclerc, qu'en dessous de 4 étoiles... Non, en dessous de 5 étoiles ou en dessous de 4 étoiles, enfin en gros... De 4,3, à peu près 4,3. Alors donc voilà, si vous notez 4, c'est très mauvais pour la personne parce que ça veut dire qu'elle va être virée, pour le moment et simplement. Donc comment on va être sûr que cette notation, elle ne se fait pas sur des critères arbitraires ? Comment ça se passe ? Déjà vous, Alison, vous le vivez ça, alors ? Racontez-nous. Vous avez tout le temps 5 étoiles ? C'est en dessous de 4,5. Ah ouais ? Donc ça ne rigole pas du tout, là ? Donc du coup, ça ne rigole pas trop, oui. Mais je suis à 4,89. Vous êtes à 4,89. Bon. Mais alors ça ne vous met pas une pression d'en faire ? Non, je pense que si on fait le travail comme il est demandé, normalement, les clients, à moins qu'ils soient vraiment méchants, normalement, on n'a pas de raison à descendre en dessous de 4,5. D'accord. Mais alors est-ce que si jamais vous tombez sur quelqu'un qui est mal luné ou quoi, et qui est de mauvaise foi... Non, mais si c'est que 1, ça... Ça va, ils ne vous virent pas au bout de... Juste avec 1 ? Non, non, c'est vraiment la note globale, en fait, donc il ne faut pas qu'elle descende trop, en fait. D'accord. Et vous, chez Stellan Dot, il y a des... Non, vous, c'est les ventes que vous faites ou que vous ne faites pas. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce scoring-là ? Comment faire ? Moi, je dis qu'il y a 2... Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Les plateformes le cultivent, ce scoring, parce que le scoring permet de tirer vers la qualité. C'est ce que disait très bien votre précédente interlocutrice. Si vous avez une bonne note, que vous faites bien votre travail, vous allez bien noter, et donc il n'y a aucune raison qu'on vous déréférence, et même la plateforme, d'ailleurs, elle n'a aucun intérêt à déréférencer une bonne conductrice. Bon, en revanche, ça crée une zone de stress, ça, c'est vrai, et il faut que ce soit extrêmement transparent. Et ça, c'est d'ailleurs le député Pascal Terrasse qui a écrit un rapport assez intéressant sur l'économie collaborative, qui le demande en disant il faut que les notes, les critères de notation, la manière dont c'est fait, soient hyper transparents pour qu'il n'y ait pas de rupture brutale, de déréférencement brutal d'un prestataire sur une plateforme sans qu'il s'y attend. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que les personnes qui travaillent sur ces plateformes soient très au courant, mais elles le savent. Soient hyper vigilantes. Non, vous savez, sur 60 000 chauffeurs Uber, je pense que je veux bien mettre ma main à couper qu'il y en a bien 10 000 qui n'ont jamais lu les conditions générales. Ah oui. C'est une question. Il faut rendre de la pédagogie aux prestataires indépendants pour qu'ils sachent dans quoi ils tombent quand ils s'inscrivent sur une plateforme. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de parler du lien de subordination ou pas. C'est-à-dire, est-ce que... Alors parce qu'aux Etats-Unis, il y a eu des classes action qui ont été entamées devant la justice pour faire requalifier la relation de travail entre un chauffeur Uber et la plateforme Uber en contrat de travail. Et je crois que Uber a perdu. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable en France ou pas ? Enfin, comment vous voyez les choses tous les deux ? Moi, je reviens aussi sur la question précédente. Effectivement, la question de la transparence, elle est importante. On est dans un modèle où la place du client final, elle est déterminante. Donc de toute façon, il faut faire avec. Ce n'est pas forcément une fatalité. Ça peut aussi tirer la prestation. Il ne faut pas que ça précarise, par contre, les personnes qui travaillent sur ces prestations. Aujourd'hui, il y a une diversité de statuts, y compris, si on prend la plateforme Uber, des personnes indépendantes, auto-entrepreneurs, salariés d'une structure qui... Donc il peut y avoir des relations à trois. Elle dissonne, parce qu'elle est salariée de son entreprise qui a un contrat avec Uber. Voilà, donc c'est extrêmement compliqué. Mais par contre, il y a des cas, sans parler forcément d'Uber, de façon précise, des cas d'auto-entrepreneurs qui étaient salariés d'une entreprise dont l'activité a été externalisée, ce qui représente une flexibilité supplémentaire pour l'entreprise, avec une activité qui n'est plus... On parle de lien de subordination du contrat de travail, qui est juridique. Mais avec un seul client, l'ancien patron, en fait. On est une subordination. Donc on parle maintenant des indépendants, économiquement dépendants. Et oui. Là, on peut voir effectivement... Donc indépendants juridiquement, économiquement dépendants. Absolument. Donc là, ça, ça peut être probablement requalifié en contrat de travail. Ça peut être requalifié. Il faut pouvoir clarifier, c'est ce qu'on appelle la zone grise en matière d'emploi, entre le salariat et les indépendants. Il y a des vrais indépendants qui le souhaitent, qui le vivent comme tel et pour lesquels il faut pouvoir préserver ses statuts. Néanmoins, il faut pouvoir vérifier si ce choix est vraiment réel. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus ? Comment vous voyez l'avenir de ces modes de travail en freelance ou sur des plateformes comme ça ? Est-ce que vous parlez de ce fonds qu'il faudrait voter pour protéger, en fait, au fond, les entre-deux ? C'est plutôt ça que la maladie, si je comprends bien. Plus la question du chômage. C'est la question du chômage qui est principale puisque c'est la question qui est la moins couverte aujourd'hui et la moins adressée. Je pense que c'est la première priorité. La deuxième priorité, elle me paraît centrale, c'est le fait de constituer de manière de plus en plus forte un syndicat ou une organisation qui représente vraiment tous les indépendants de France, qui puisse discuter, on va dire, à force égale avec toutes ces plateformes. Parce qu'il se trouve quand même que quand vous êtes un jeune auto-entrepreneur de 20 ans qui conduisait une voiture chez Uber pour la première fois, vous n'avez pas un pouvoir de pression terrible sur la grande start-up de Californie. Donc il va falloir aussi, à un moment donné, qu'en France, vu la montée du travail indépendant, que les indépendants s'organisent et se structurent encore mieux pour faire pression et pour aussi, justement, avoir un peu plus d'acquis sociaux ou en tout cas de défense de leur manière de travailler. Et de contribution des plateformes, en fait. Oui, notamment de contribution des plateformes. Et puis le troisième point, je pense, c'est la pédagogie. Il faut vraiment informer. Je trouve que c'est absolument formidable que les gens se lancent. C'est souvent un bol d'air et aussi, pour beaucoup, une lutte contre la discrimination. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus travailleurs indépendants grâce à cette ubérisation des modèles. Oui, qui sont sortis même carrément de la précarité. Qui sont sortis des quartiers, qui sont sortis de la précarité, qui sont sortis d'un décrochage de l'emploi. Donc ça, c'est très bon. Et il faut aussi beaucoup les accompagner parce qu'un entrepreneur doit être formé, il doit savoir comment se vendre, il doit savoir comment se défendre, il doit savoir comment se protéger, y compris juridiquement, y compris au niveau du patrimoine, etc. Oui, vous me disiez, il faut les former, il faut leur donner des sessions de formation pour garder leur valeur, au fond, professionnelle. Et oui, parce que quand vous ne connaissez pas grand-chose de l'économie et que vous êtes trempé du jour au lendemain dans le grand bain du business, comme on dit, dans le grand bain de l'activité économique, il y a un certain nombre de dangers. Il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et ça, malheureusement, je le vois beaucoup. Et je trouve qu'on manque beaucoup d'accompagnement, même, on va dire, industrialisé en France, de tous ces créateurs. Très bien. J'aimerais bien vous demander, vous deux, comment vous vous projetez, Alison, comment vous vous projetez dans 10 ans ? J'espère dans 10 ans, en fait, ne plus travailler et avoir des chauffeurs qui le feront pour moi. Ah oui, d'accord. Vous voulez arrêter d'être chauffeur dans 10 ans, mais faire travailler des chauffeurs. Exactement. D'accord. Et quel intérêt ils auront à venir travailler pour vous alors qu'ils pourraient, au fond, faire comme vous aujourd'hui, c'est-à-dire créer leur entreprise et se salarier et gagner pas mal leur vie ? Oui, mais il y en a qui ne veulent pas, en fait, avoir toutes les contraintes de l'entreprise, de la gérance. Il y en a qui n'aiment pas ça, en fait. D'accord. Et vous, Audrey ? Je me vois exactement au même endroit. C'est vrai, puisque vous êtes vraiment très contente. Voilà, j'aime vraiment ce que je fais. Et voilà, pour le moment, je pense que dans 10 ans, je serai toujours là. En tout cas, revenir à un poste salarié, pour moi, je ne m'y vois plus du tout. Déjà, ça, c'est certain. Oui, c'est que vous avez goûté la liberté, là. Voilà. Donc déjà, ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas de retour en arrière à ce niveau-là. Et je pense que dans 10 ans, je serai toujours chez Estelle Endote. Très bien. Écoutez, on vous le souhaite. On vous souhaite pour vous que ça marche aussi bien. Comment vous voyez dans 10 ans ces nouvelles façons de travailler dans 10 ans, si vous projetez ? Pour moi, on aura au moins 2 millions d'indépendants en plus en France. Ce qui, en soi, n'est pas énorme. C'est-à-dire qu'on sera à peu près à 10% de travailleurs indépendants sur la masse totale des actifs. Je pense qu'on sera à un point qu'on n'imagine même pas totalement imbibé de nouvelles technologies tout le temps. et c'est vrai que ça pose des questions de déconnexion et d'éthique, que nos données seront sans doute partout et très bien maîtrisées. Oui, ça, c'est, on en a parlé. Mais qu'en même temps, on y trouvera un tel goût pour une consommation meilleure et peut-être plus transparente, voire aussi plus écologiquement responsable, que finalement, l'un dans l'autre, je pense qu'on s'en satisfera quand même pas mal. D'accord, même si ça ne va pas remplacer le CDI. Il y aura toujours beaucoup de salariés, ça, c'est sûr. D'accord, très bien. Bon, écoutez, merci à tous les quatre d'avoir joué le jeu. On voit bien que ce mode de travail en freelance rencontre vraiment un désir d'autonomie, de liberté. On l'a bien vu avec vous deux. Et puis aussi de conciliation, vie personnelle et vie professionnelle. On sait combien c'est important pour les femmes, pour les hommes aussi. Mais encore aujourd'hui, principalement pour les femmes, puisque la société ne partage pas encore tout. Enfin, les hommes et les femmes ne partagent pas encore toutes les tâches parentales et familiales. Merci, merci à tous les quatre. Et puis, je vais vous inviter à rejoindre la salle. Et à l'opposé de vos nombreuses heures de travail, mesdames, Alors, à l'opposé de vos nombreuses heures de travail, mesdames, certains prédisent que sous l'influence du développement du travail en freelance et de l'avènement des robots, dont on parlera tout à l'heure, même si on a vu ce matin qu'on n'était pas encore prêts d'être remplacés par les robots avec le bug de Nao, on va voir qu'il n'est pas impossible peut-être de ne travailler que trois heures par jour dans dix ans. C'est la question qu'on a eu envie de poser à l'un de nos économistes qui prend peut-être le plus en compte la dimension humaine et psychologique du travail. Merci d'accueillir Daniel Cohen. Alors, Daniel Cohen, vous venez d'écrire un livre intitulé « Le monde éclos et le désir infini » aux éditions Albain Michel, dans lequel vous décrivez le paradoxe de notre société qui vit une révolution industrielle sans croissance, et donc on a eu envie de vous demander si vous y croyez, vous, que dans dix ans, on ne travaillera que trois heures par jour. Alors, c'est une formule qui vient d'un économiste célèbre, Keynes, peut-être le plus grand économiste du XXe siècle, qui, au début de la crise des années 30, mettait en garde ses contemporains contre le risque d'un pessimisme excessif. Il disait « La crise n'est absolument pas nécessaire. En fait, on est porté par une transformation technologique du monde qui va nous permettre, disait-il, à horizon de 2020, d'être sans doute quatre à cinq fois plus riches que nous sommes aujourd'hui. Donc, la seule chose que vous ayez à craindre, c'est la crainte elle-même, pour reprendre cette formule célèbre. Et il continuait sa prévision en disant, et d'ailleurs, si j'extrapole les tendances telles que je les vois à l'œuvre, l'économie, en 2020, sera aussi inessentielle qu'aujourd'hui, le problème alimentaire l'est devenu. Toute l'histoire de l'humanité, ça a été de se nourrir. Et puis, tout d'un coup, le problème alimentaire, à partir du milieu du XIXe siècle, a disparu des préoccupations majeures des populations. Et de même, disait-il, au XXIe siècle, la question économique de savoir combien je gagne, etc., deviendra aussi essentielle, en gros, que le prix du pain dans une société avancée. Et il concluait, en 2020, on travaillera 3 heures par jour. Voilà, ça, c'était la grande prévision de ce monsieur, Keynes, grande figure, dans un livre, dans un article publié, répété toujours, qui s'appelle « Les possibilités économiques de nos petits-enfants ». Il s'est absolument pas trompé sur le potentiel de croissance de nos économies. On est exactement dans le rapport de richesse qu'il avait prévu, ou à peu près, en 1930. Mais là où il s'est complètement trompé, c'est dans la prévision qu'on irait vers un monde où on travaillerait 3 heures. Il disait, lorsque le problème économique sera réglé, comme il est en passe de lettres, comme l'a été le problème alimentaire, on pourra enfin s'occuper des seules choses qui comptent vraiment, l'amour, l'art, la poésie, la métaphysique, l'existence de Dieu. Voilà, c'est ça, la destinée de l'espèce humaine. On n'y est pas. Mais pourtant, avec les robots, les robots, quand même... Voilà, et peut-on refaire sa prévision pour 2020 ou 2030 avec le même enthousiasme que celui qu'il avait formé en 1930 ? Mais pourtant, il y a quand même un certain nombre d'emplois qui vont disparaître. On le verra tout à l'heure sous l'effet de la robotisation et pas que des emplois manuels, également des emplois intellectuels. Donc on pourrait imaginer que de travailler que 3 heures par jour, non ? Oui, mais comme Keynes lui-même, je crois qu'il faut distinguer plusieurs choses. Il faut distinguer notre volonté de travailler et notre possibilité de le faire. Et c'est pas du tout la même chose. On voit bien qu'on est dans une période de tension économique majeure. La question de l'emploi est très importante. Mais au-delà de ça, il y a la question de savoir est-ce que nous avons besoin de travailler ontologiquement pour vivre, pour exister ? Et ça, l'économiste ne peut pas avoir le dernier mot sur cette question. Si on pense aux raisons pour lesquelles cette prévision de Keynes ne s'est pas manifestée, alors même que les gains de productivité nous auraient permis de faire ce qu'il avait dit, indépendamment de ce qu'on peut dire du XXIe siècle, mais juste sur le dernier siècle, cette prévision paraissait tout à fait raisonnable à un économiste avancé comme il pouvait l'être lui-même. Pourquoi ça ne s'est pas réalisé ? Eh bien parce que ce que Keynes n'avait pas bien saisi et que les économistes, je crois, aujourd'hui comprennent, c'est que les besoins humains ne sont jamais absolus, en tout cas passés à un certain seuil de subsistance. Ils sont toujours relatifs. C'est toujours relativement aux autres que l'on veut être riche ou pauvre. C'est l'une des explications de ce qu'on appelle parfois le paradoxe d'Isterlin. C'est-à-dire pourquoi, alors qu'on est beaucoup plus riche, on veut toujours travailler, pourquoi, alors qu'on est beaucoup plus riche, on n'a pas le sentiment, en tout cas dans les enquêtes d'opinion, qu'on est plus heureux, qu'on est plus satisfait, parce qu'être riche, être prospère, c'est toujours relativement aux autres, en réalité. Il y a un humoriste du 19e siècle, anglais, qui disait, être riche, c'est gagner une livre sterling de plus que son beau-frère, le mari de la sœur de sa femme. C'est ça qui fait qu'on est dans une espèce de course permanente. De course à toujours plus. Les théoriciens de la consommation, un grand théoricien qui s'appelle James Disenberry, après la guerre, avait dit, le schéma de consommation de l'américain moyen, c'est, il dit cette formule très connue, keep up with the Jones, faire comme les Jones, ses voisins de palier, être obligés de les suivre dans une course permanente, ils ont une voiture, il me faut une voiture, ils ont un truc, il me le faut, etc. Il y a des statistiques qui ont été faites sur les femmes américaines, et lorsque une femme est mariée à quelqu'un qui gagne moins que le mari de sa sœur, alors la probabilité que cette femme va travailler est beaucoup plus forte que pour la sœur elle-même. Ce qui veut bien dire que même entre sœurs, il y a toujours cette rivalité à essayer de gagner davantage. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à travailler moins, c'est parce qu'en fait, en grande partie, on veut garder sa place dans la société. Et pourtant, chez les cadres, les 35 heures ont eu pas mal de succès, en tout cas. Précisément parce que ça a imposé un cadre commun dans lequel on a dit stop, on travaille 35 heures. Et donc pour ceux, on va dire, qui étaient au-dessus de la moyenne et pour lesquels la question des besoins de subsistance était passée, oui, ça a fonctionné comme une coordination. A l'inverse, aux Etats-Unis, on travaille en réalité de plus en plus, il n'y a pas de vacances parce qu'on est dans cette course constante. Ça, c'est une interpression, je dirais, simple et rationnelle. Il suffirait de s'entendre pour dire à son voisin de palier, elle est jaune, n'achète pas de nouvelles bagnoles, je t'en supplie, tu vas m'obliger à en acheter une, on n'en a pas besoin. Et si on pouvait, là, comme ça, se tenir un peu la main et ralentir la pression, ça irait mieux pour tout le monde. Maintenant, il y a une autre interprétation un peu freudienne, plus psychanalytique, des raisons pour lesquelles on a besoin de... On s'accroche au travail. On s'accroche au travail. Freud posait cette question, quel est le mode de vie dans lequel une société peut s'épanouir ? Il disait, est-ce que c'est l'amour ? Est-ce que se consacrer à l'amour, ce serait une façon de vivre bien ? Et il disait immédiatement, mais bien sûr que non. On n'est jamais aussi fragile en état d'insécurité que quand on est amoureux. On a peur que l'autre ne vous aime pas. Bref, on ne peut certainement pas construire une société sur cette idée. Est-ce que ça peut être le modèle de l'artiste ? On peint, on est créateur, on est devant une toile, un peu ce que Ken savait en tête. Mais non plus. On sait bien que l'artiste est quelqu'un qui souffre parce qu'il est travaillé dans sa chair, dans la question de savoir. Est-ce qu'il sera créatif ? Donc, qu'est-ce qui reste, dit Freud ? Le travail, c'est un bon compromis. C'est une façon d'être avec les humains d'une manière qui est finalement apaisée. Donc, je crois qu'il faut faire tout ce cercle pour comprendre, au-delà des évolutions techniques qui jouent leur rôle, évidemment. Mais en profondeur, il faut passer par tout ce raisonnement pour comprendre qu'on n'a pas saisi ce fruit défendu qui est arrêter de travailler comme Ken pensait que tout naturellement ce serait notre pente naturelle. Et alors, comment vous voyez le travail dans 10 ans, alors ? Alors, au fond, ça découle un peu de tout ça et j'entendais votre conversation sur l'ubérisation de la société. Il est en train de se passer quelque chose de tout à fait paradoxal aujourd'hui dans le monde du travail. Il y a un siècle, le monde du travail, c'était le fordisme, le taylorisme, c'est-à-dire un monde dans lequel, pour être productif, il fallait que l'homme descende au niveau de la machine pour pouvoir bénéficier de toutes ses potentialités. Bref, d'être astreint aux cadences de la machine, l'homme devenait un attribut de la machine. Et c'est grâce à ça, paradoxalement, que l'homme a pu bénéficier des gains de productivité. L'homme, le travailleur, l'homme et la femme, évidemment, ont pu bénéficier de ces gains de productivité. Et ce qu'on appelle le fordisme, c'est cette espèce de mécanique dans lequel la croissance de la productivité s'est traduite presque mécaniquement par une croissance des salaires et donc une augmentation du pouvoir d'achat général. Ça, c'est le monde à la fois aliénant, étouffant du fordisme et en même temps rassurant au sens où la machine, l'organisation du travail prenait en charge le destin professionnel des travailleurs. On l'a vu avec l'ubérisation de la discussion que vous avez juste avant, on est en train de passer dans un monde qui est presque exactement le contraire de celui-là. Aujourd'hui, si on répète sa tâche, alors le logiciel va le faire à votre place. Un de mes élèves qui est informaticien me disait le mantra des informaticiens, c'est si tu fais deux fois de suite la même chose, pense au logiciel qu'il fera à ta place la troisième fois. C'est-à-dire qu'on est passé dans un monde où la répétition maintenant devient une menace. Si je fais la même chose que je fais moi-même puisque cette anecdote je l'ai répétée déjà cent fois, vous êtes menacé de numérisation et donc d'être supprimé. Donc, on est passé dans un monde où il fallait avant être répétitif pour s'inscrire dans la division du travail à un monde dans lequel il faut être créatif. Alors, on a envie de dire c'est bien créatif c'est beaucoup mieux que d'être dans la répétition. Sauf que quand ça devient une injonction si je vous dis il faut être créatif tout le temps zéro droit à la répétition alors Freud revient et dit mais un monde où on n'a pas le droit de se protéger par la répétition qui est le propre des névroses obsessionnelles on fait un peu toujours les mêmes gestes pour se rassurer si on n'a pas le droit à cette réassurance de soi-même alors on est comme cet artiste ou comme cette personne qui dédierait sa vie à l'amour on est fragile en réalité et je crois que c'est ça tout simplement la grande menace du monde contemporain à force d'exiger de nous d'être constamment dans l'année répétition exactement on arrive dans un monde de stress et qui ne tient pas ses promesses par rapport à l'idéal au long duquel il a pu être construit pour sortir du fordisme justement. Mais alors c'est pas très très optimiste ce que vous dites. Et bien on est dans une période symétrique de celle des années 20 les années 20 c'était un monde de répétition c'était un nombre physiquement très dur on a inventé des institutions la protection sociale la sécurité sociale pour faire que justement en dehors du travail les gens se sentent rassurés ne soient pas enchaînés au travail dans la crainte absolue de perdre leur emploi comme c'était le cas on va dire à la fin du 19ème siècle au début de cette ère industrielle aujourd'hui il faut évidemment absolument sinon travailler trois heures par jour on voit bien tous les obstacles qui l'empêchent aujourd'hui d'ordre psychologique je crois ou sociaux autant qu'économique mais il faut réfléchir absolument en profondeur à cette manière de réenchanter le travail garder la meilleure partie sans en avoir le pire c'est-à-dire comprendre que nous vivons dans un monde où éperdument les gens ont besoin de protection de sécurité et sans revenir sur l'actualité de la loi le communier etc je pense qu'au-delà des débats qui habitent les économistes aujourd'hui il y a un débat anthropologique quel est le monde dans lequel on veut aller est-ce qu'il faut rajouter une couche d'insécurité ou est-ce qu'au contraire il faut réfléchir à de nouveaux équilibres entre le travail la sécurité qui naturellement soit aussi source de progrès et de croissance quand c'est possible il n'y a pas de raison de s'en priver qu'est-ce que vous auriez comme idée pour justement réenchanter le travail d'abord que tous les DRH du monde comprennent que le stress n'est pas un facteur de productivité contrairement à ce qu'ils pensent toutes les études le montrent quand on est stressé on fait moins bien son travail parce qu'on est stressé on a plus de mal à se projeter dans l'avenir donc à bon entendeur salut parce que je crois qu'il y en a beaucoup dans la salle le stress n'est donc pas un facteur de productivité c'est démontré par tous les psychologues je crois qu'il n'y a même plus de doute possible il y a des expériences amusantes qui ont été faites aux Etats-Unis on donne à deux groupes d'étudiants ou d'enfants un problème complexe à résoudre aux uns on donne un radis noir aux autres une tablette de chocolat ceux qui ont une tablette de chocolat résolvent beaucoup plus vite le problème qu'on leur a donné à résoudre que ceux à qui on donne un radis noir ça me fait penser quand même à l'éducation nationale ce que vous dites aussi il faudrait réenchanter un peu aussi grise etc bon il y a encore beaucoup de choses à faire mais effectivement c'est du même ordre de réflexion donc il faut il y a une réflexion le stress vas-y coco là il faut que ce soir avant minuit t'es terminé le truc en fait au bout du compte le travail est mal fait c'est pas vrai que c'est un facteur de productivité je crois que ça en fait ça en fait vraiment partie et puis il faut réfléchir en profondeur à la manière de faire advenir ce monde que tout le monde appelle de ses voeux mais qu'on n'est pas capable de créer en France en tout cas ce monde de flexi-sécurité dans lequel oui les impératifs de la production etc et des jobs font que il ne faut pas s'attendre à pouvoir faire le même emploi toute sa vie à ce moment là il est évidemment terminé mais sans être obligé pour le coup de penser qu'on est en situation de vie ou de mort selon qu'on retrouvera tout de suite un emploi ou non parce qu'il reste quand même ce qu'on en parlait quand on a préparé et puis vous en parlez beaucoup dans votre livre la crainte de perdre son emploi donc réenchanter le travail c'est difficile en ayant peur de perdre son emploi de réenchanter le travail exactement mais s'il y avait une utopie pour le 21ème siècle qui serait un peu celle dont parlait Keynes en croyant qu'on travaillerait moins ça serait à défaut de travailler 3 heures par jour ce serait de pouvoir imaginer un monde dans lequel perdre son emploi soit comme un non événement donc quand on dit ça ça fait un peu frémir mais c'est un peu le modèle de flexi-sécurité des Danois c'est-à-dire que perdre son emploi au Danemark est un non événement vous êtes pris en charge pendant presque 4 ans pour retrouver un emploi 4 ans ? 4 ans et pendant 4 ans qu'est-ce qu'on fait ? alors pendant 4 ans une première période de temps au cours de laquelle vous cherchez un job disons je ne sais pas exactement si c'est les chiffres exacts mais transposé dans le langage français ce serait la première année comme en France essayer de retrouver un emploi si au bout d'un an vous n'avez pas trouvé d'emploi de vous-même on considère que vous avez un problème et à ce moment-là vous avez une prise en charge par l'État avec une formation très dure et vous n'avez pas le choix si vous ne l'apprenez pas vous perdez les allocations donc il faut il faut se lever le matin à 7h travailler dur pour retrouver une qualification et puis après on vous réaccompagne vers le marché du travail et bon si ça ne remarche pas on refait encore on ne vous lâche pas mais on ne vous lâche pas ça ne veut pas dire on vous laisse chez vous regarder le plafond au contraire on mène des politiques actives qui sont très coûteuses les Danois dépensent 2 fois plus que nous par chômeur pour les former par exemple donc voilà ce que ça pourrait être un monde comme ça alors il y a une utopie bon je ne sais pas exactement jusqu'où elle ira mais qui monte beaucoup en ce moment pour justement retirer cette anxiété par rapport à la perte d'emploi qui serait dans cette réflexion keynésienne sur le monde où la question économique serait réglée c'est la question du revenu universel du revenu d'existence quand j'ai présenté ce livre j'ai été dans plusieurs pays notamment en Belgique et en Belgique tout ce que je disais de la recherche de ce nouveau modèle dans lequel bon travailler c'est bien ne pas travailler c'est pas grave c'est juste prendre des ressources pour retourner après dans le grand vin de la vie professionnelle les gens m'ont tout de suite répondu mais nous on a réfléchi à ça c'est le revenu universel le revenu d'existence qui donnera une réponse à ça donc qu'est-ce que ça voudrait dire ça voudrait au fond dire généraliser le RSA si vous voulez d'une certaine manière ou le minimum vieillesse et ça consisterait à dire je ne sais pas si ça réenchanterait le monde mais je vais au bout de cette utopie ça consisterait à dire voilà tout le monde en France a le droit disons à 800 euros par mois voilà c'est sûr vous les avez à partir d'un certain âge et conditionnellement à deux ou trois choses et dès que vous travaillez au premier euro gagné vous payez des impôts 20-25% pour les rembourser ça voudrait dire qu'on n'est plus dans une situation où il y a besoin d'avoir coché un certain nombre de cas pour pouvoir bénéficier de tout ça vous avez un minimum garantie de 800 par personne hommes ou femmes jeunes ou jeunes d'un certain âge quand même mais en situation d'avoir plus ou moins engagé une vie professionnelle ou une scolarité supérieure et à partir de là le regard que vous pouvez porter sur la précarité change alors on ne va pas réenchanter le monde en promettant à chacun 800 euros par mois s'il perd tout quelqu'un qui gagne 3000 ou 5000 la promesse de 800 ne va pas suffire c'est la raison pour laquelle je pense que le modèle danois est plus intéressant au fond parce que si vous gagnez 3000 ou 4000 on va vous aider à les garder en vous requalifiant en proportion de vos attentes mais quand même pour revenir sur ce revenu d'existence ça changerait beaucoup de choses et ça ça serait le propre d'une société prospère ça changerait presque psychologiquement les choses en fait ça voudrait dire que vous n'êtes pas voilà vous n'êtes pas on parle bien entendu des gens qui sont dans la moitié inférieure de la société le haut encore une fois ne va pas être réenchanté par 800 par mois mais le salaire médian en France il est je ne sais pas combien aujourd'hui mais en tout cas autour de 1600 euros je pense c'est la dernière fois que j'ai vu ce chiffre donc c'est ça les ordres la moitié des gens gagnent moins que ça par mois donc oui ça donnerait un cran d'arrêt alors il faudrait estimer dans le détail combien ça coûte évidemment ça viendrait en substitution ça viendrait oui mais ça viendrait en substitution de beaucoup de choses qu'on donne déjà donc il y a un équilibre à trouver bon peut-être que ça coûterait 100 milliards d'euros je ne sais pas c'est-à-dire 5 points de PIB il faudrait que ça vienne en soustraction d'autre chose mais c'est une réflexion en profondeur à avoir et si on parle d'utopie évidemment si on parle là aujourd'hui de régler les comptes publics avant la fin du mois on n'y arrivera jamais mais si on se projette dans le 21ème siècle dire la solution au stress au travail la solution par rapport à la hantise de tout perdre lorsqu'on a perdu son emploi je pense que c'est une réflexion comme celle-là pour le dire encore d'une autre manière alors après il faudrait quand même réenchanter les propriétaires qui voulont les appartements il faudrait réenchanter les banquiers à qui il faut rembourser son crédit vous voyez mais ça amène ça amène effectivement à deux questions la question fondamentale c'est qu'est-ce qu'on produit dans le monde contemporain et au fond pourquoi est-ce qu'on travaille pourquoi est-ce qu'on s'est puise à travailler quand on a l'impression qu'en lire on va dire les articles des économistes en tout cas même là presque tout a vocation à être gratuit on vit dans un monde de gratuité progressive tout ce qu'on regarde sur internet le temps qu'on y passe à discuter avec ses amis c'est évidemment gratuit les nouvelles technologies permettent de mettre en commun on pense aux voitures aux appartements pour partir en vacances etc beaucoup de biens qui en réalité tendent à réduire leur coût et donc s'il y avait une utopie pour le 21ème siècle keynésienne ce serait de dire on va vers un monde de choses gratuites qui nous dispenserait de travailler puisqu'elles seraient gratuites ou en tout cas le besoin de travail pour acquérir ces biens serait considérablement réduit donc si je vous pose la question ou je la pose à moi-même pourquoi est-ce qu'on travaille si tout est si simple si rien ne coûte plus rien pourquoi est-ce qu'on travaille on travaille pour plusieurs raisons mais essentiellement je reviens à mon histoire de keep up with the Jones cette femme qui doit travailler parce que sa belle-sœur parce que son beau-frère gagne plus que son propre mari on travaille parce qu'il y a des biens qu'il faut acheter et qui ne seront jamais gratuits par exemple le logement se loger c'est une question absolument fondamentale c'est la première qui vient à l'esprit quand on est jeune et qu'on rentre dans la vie active c'est où je vais vivre dans quel quartier je vais pouvoir m'installer le logement c'est un bien naturellement physique c'est à dire où j'habite est-ce que j'ai une salle d'eau et tout ce qu'on voudra ça c'est à peu près réglé on n'est plus en 1950 mais où j'habite la question c'est avec qui je vais vivre avec qui je vais être socialisé et en fait la course c'est de travailler pour habiter dans des quartiers qui sont les mieux possibles en sachant que tout le reste de la société travaille aussi pour ce même but ce qui fait que le prix des quartiers où on veut vivre monte exactement à proportion de notre enrichissement donc cette idée qu'on est dans un jeu à somme nulle où chacun veut faire la même chose pour finalement diluer la valeur du bien qu'on cherche à acquérir est très important mais si c'est le logement qui est si important il faut en parler dans ces termes là il faut une politique du logement pas simplement laisser les gens travailler comme des dingues simplement pour constater que le logement ou l'appartement qu'ils veulent acheter est exactement augmenté du prix moyen que tous les autres sont prêts à payer qui vous obligent à travailler plus que si vous voulez acheter ce bien plutôt qu'un autre donc ça c'est une réflexion en profondeur de la société si on se projette encore une fois dans le 21ème siècle et qu'on dit mais quels sont les nouveaux biens que cette révolution technologique va apporter c'est une question qu'un économiste qui s'appelle Gordon a posée qu'est-ce que c'est que cette nouvelle société de consommation qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans cette nouvelle société de consommation relativement à ce qu'on a connu au 20ème siècle qu'est-ce qu'il y a de neuf reprenons l'uberisation le Airbnb le blablacar c'est une manière en fait d'économiser sur les biens de l'ancienne société industrielle pas Uber blablacar et Airbnb Uber c'est pour faire de l'argent c'est pas du partage Uber dans la première version Uber Pop c'est j'ai une voiture ah l'Uber Pop oui prenons cette version-là et l'autre je pense est un dégradé de ça mais prenons ça j'ai une voiture je peux l'amortir en gagnant de l'argent dessus Airbnb c'est exactement ça blablacar c'est exactement ça un déjeuner il y a quelque temps avec le patron de blablacar il disait ma révélation un peu comme Newton qui reçoit la pomme sur la tête ma révélation c'est je me promène la nuit et je vois ces milliers de voitures garées immobiles les unes derrière les autres je me dis mais quel gâchis on pourrait faire beaucoup mieux avec beaucoup moins cher donc on tend vers un monde dans lequel les nouvelles technologies permettent en réalité non pas de renouveler les biens c'est toujours des voitures c'est toujours des appartements mais de moins consommer d'économiser sur ces biens donc là première question que fait cette révolution industrielle elle permet d'aller vers un monde où on dépense moins donc tirons-en les conséquences au lieu de continuer deuxièmement quand on interroge les futurologues bon mais là vous ne faites pas rêver en disant que grâce à votre logiciel je vais pouvoir partager ma voiture c'est bien mais non plus ça ne réenchante pas le monde qu'est-ce qu'ils disent très vite ils parlent de et d'ailleurs mon ami Luc Ferry je vois sortir un livre là-dessus il parle de on va devenir immortel au 21ème siècle parce que vous vivez 300 ans dit Luc c'est ce qu'on appelle le projet transhumanisme c'est-à-dire en fait on va trouver des technologies qui vont permettre de corriger nos cellules nos trucs etc ça ça s'appelle c'est un secteur ça s'appelle la santé en fait et la santé si c'est ça la grande promesse du 21ème siècle elle aussi ça n'est pas un bien comme les autres elle échappe aux catégories habituelles de la société de consommation la santé en réalité c'est presque toujours dans tous les pays même aux Etats-Unis pour plus de moitié un bien collectif c'est pas quelque chose qu'on achète c'est pas je sors tiens me faire soigner ça marche pas comme ça on cotise on est encastré comme disent les anthropologues dans des structures collectives et surtout le problème de la santé c'est qu'on paye quand on est en bonne santé pour être soigné quand on sera malade c'est pas exactement de même nature que j'ai envie d'une pizza je rentre et je la mange ou j'achète une voiture rouge elle me fait plaisir et je roule avec ça veut dire qu'en réalité on est dans un bien très utile tout à fait fondamental mais qui est un bien ce que les économistes ou d'ailleurs les freudiens pourraient appeler un bien à gratification différée c'est à dire je travaille aujourd'hui où je suis en bonne santé pour être soigné quand je serai malade les enquêtes aussi psychologiques montrent que la santé est un bien qu'on apprécie vraiment que quand on est malade quand on est en bonne santé c'est comme ça on se fiche de la santé et donc là encore il y a une dissonance cognitive entre une société de consommation qui ressemble plus encore une fois à un impératif moral tu cotiseras pour être soigné quand l'être que tu es sera malade on comprend l'intérêt que ça a quand on est malade mais avant on ne le comprend pas très bien c'est ce qui fait que les gens pensent qu'ils travaillent jusqu'au 1er juillet pour l'état mais non ils travaillent pour cotiser pour être soigné quand ils seront malades mais le malade en moi c'est un autre que moi-même je n'arrive pas à comprendre que c'est moi donc c'est une nouvelle une nouvelle dissonance il faut en parler en ces termes si c'est la santé au fond l'idéal du 21ème siècle parlons de la santé essayons d'éviter à chaque fois de faire des économies sur les dépenses de santé alors que c'est là peut-être que se trouve le geyser d'innovation pour le 21ème siècle merci Daniel Cohen c'était pour ses propos brillants c'était vraiment formidable merci infiniment alors on a parlé on a parlé des nouveaux modes de travail freelance mais aussi du rapport au temps et au travail tout au long de sa vie on va maintenant s'intéresser aux nouveaux lieux qui vont abriter ce travail et pour animer ce plateau je laisse la place avec beaucoup de plaisir et de reconnaissance à Alessandra Sublet Alessandra stage is yours ça va et toi ? bravo Alessandra tu vas ouais ça va aller t'as pas de cupitre tu t'en fous ? bonjour bienvenue merci de m'accueillir je suis ravie d'animer ce débat intéressant et qui fera certainement les beaux jours des femmes d'abord et des hommes demain le débat comme vous l'a dit Anne-Cécile c'est comment travaillerons-nous plus tard dans 10 ans on va se projeter bienvenue en 2026 et pour démarrer ce débat et bien j'ai un petit lancement c'est très bien fait vous allez voir on va accueillir une jeune femme elle a 28 ans elle est chef de projet web passionnée d'économie sociale et solidaire elle a co-fondé Co-Home c'est une plateforme de co-working chez l'habitant le travail autrement c'est son mode de vie je vous demande d'accueillir chaleureusement Laura Choisy bonjour Laura je vous en prie bienvenue est-ce qu'on peut expliquer d'abord si vous le voulez bien ce qu'est le Co-Home bien sûr vous m'entendez bien oui on vous entend bien bonjour à tous donc je suis Laura Choisy la co-fondatrice de Co-Home alors Co-Home est un projet d'économie collaborative le but c'est de pouvoir quand on est un professionnel indépendant donc qu'on soit freelance chômeur étudiant ou entrepreneur en tout cas toutes ces populations qui peuvent régulièrement être isolées en travaillant seule de chez elles de pouvoir travailler à plusieurs soit chez soi soit chez d'autres et Laura vous avez vous vous êtes posé une question très évidente vous vous êtes dit j'ai un appartement il est chauffé j'ai du café à dispo toute la journée pourquoi est-ce que j'en ferais pas un lieu de travail exactement exactement en fait je venais de me lancer en freelance j'avais quitté mon salariat pour voler de mes propres ailes et venant du milieu associatif et de l'économie sociale et solidaire mutualiser ce que je possédais déjà c'était plutôt évident et en me retrouvant seule en janvier 2015 dans mon salon qui était chauffé avec du thé du café j'avais tout ce qu'il fallait il l'est toujours il l'est toujours il l'est toujours pourtant j'étais seule chez moi parce que je ne pouvais pas m'offrir un espace de co-working et je me suis dit c'est dommage j'accueillera avec grand plaisir d'autres professionnels dans la même situation et ce service n'existe pas le travail de demain c'est comme ça que vous l'envisagez ? en partie oui oui je pense que le travail de demain sera un monde où on pourra justement mélanger toutes les formes de travail qui existent et quand on est freelance ou en tout cas professionnel isolé il faut trouver des solutions et ces solutions n'existent pas encore vous dites que dans comment travaillerons-nous demain il y a le nous qui est important oui tout à fait le fait d'être professionnel isolé n'empêche pas le fait de pouvoir et de devoir travailler à plusieurs on est des animaux sociaux entre humains et on ne peut pas être tout seul tout le temps ce n'est pas possible ça manque notre productivité notre motivation empathie on ne peut pas rester seul donc il faut absolument pouvoir retrouver de la socialisation même quand on est solitaire on n'a pas tous des appartements de 300 mètres carrés comment est-ce qu'on s'organise dans une maison dans un appartement quand c'est chez soi est-ce qu'on arrive d'abord à se concentrer à 100% comme on peut le faire dans un open space quoique on va en parler et surtout comment est-ce qu'on fait s'il y a d'autres petits êtres à la maison oui ça c'est une très bonne question nos premiers utilisateurs nous l'ont remonté l'idée de se dire oui alors moi je suis maman ou papa tout seul chez moi j'ai un enfant deux enfants trois enfants est-ce que je peux quand même travailler chez moi avec d'autres personnes alors tout de suite pour le site de co-hommes spécifiquement le site étant très jeune puisqu'il a été lancé le 7 mars c'est pas encore possible concrètement de l'indiquer sur son annonce de co-homming à domicile mais c'est quelque chose qui va venir puisqu'on nous l'a demandé donc la possibilité quand on est parent isolé en tout cas en travaillant toute la journée de pouvoir se retrouver potentiellement à plusieurs pour prendre à tour de rôle peut-être soin des enfants c'est une organisation et ce sera d'ailleurs aussi l'objet l'organisation du travail d'un autre débat ici même on parle beaucoup de crise du travail mais vous pensez que finalement cette crise peut permettre aussi de recréer des liens et co-hommes par exemple agit en cela oui tout à fait puisque le monde du travail est en crise tout le monde le sait c'est plus une surprise on vit dans un monde hyper connecté où le web pour beaucoup de gens donne l'impression de ne plus pouvoir créer du lien co-hommes là dans cette problématique justement n'est qu'un prétexte à la rencontre le but ce n'est pas d'avoir un réseau social en ligne c'est de mettre des annonces pour pouvoir se retrouver entre humains dans chair et en os vous vous êtes retrouvés déjà à combien chez vous le maximum que moi j'apprécie c'est 5 d'accord vous arrivez à travailler sans problème en fait tout à l'heure vous parliez d'open space c'est un peu le même problème plus on est nombreux dans un open space moins c'est agréable chez moi c'est pareil en tout cas chez les co-hommes c'est pareil plus on est nombreux plus on a envie de discuter moins on travaille donc c'est aussi quelque chose que j'explique aux co-hommes en leur disant si vous avez très envie de vous concentrer accueillez peut-être un peu moins de gens on est d'accord que ce sont les nouvelles technologies aussi qui permettent cela oui tout à fait on ne pourrait pas sans on ne pourrait pas sans ce serait trop compliqué on redonne votre site ça peut être intéressant oui qui s'appelle co-hommes donc 3w.co-hommes c-o-h-o-m-e point i-n merci pour votre témoignage Laura merci à vous ce matin merci vous pouvez évidemment l'accueillir saluer chaleureusement merci Laura on enchaîne avec un homme il est le directeur associé chez Stimulus un cabinet de conseil spécialisé en bien-être du travail il suit de près les transformations de notre vie professionnelle et il va nous en parler tout de suite je vous demande d'accueillir Jérôme Thouy bonjour Jérôme je le disais vous êtes directeur associé chez Stimulus un cabinet spécialisé en bien-être du travail j'ai une première question toute simple c'est quoi le bien-être du travail qu'est-ce qu'on étudie quand on étudie le bien-être du travail on étudie la manière dont les personnes vivent leur travail on étudie le fait que les personnes peuvent vivre des moments de stress peuvent prendre du plaisir peuvent tirer de la fierté dans leur travail et globalement on travaille sur la notion de santé psychologique au travail on a envie que les personnes ne dégradent pas leur santé en venant travailler mais au contraire l'améliorent il y a une dizaine d'années on a vu apparaître le terme de risques psychosociaux qui traduisait le terme qui traduisait le fait que des problématiques comme le stress les troubles anxieux le burn-out pouvait dégrader la santé et puis de plus en plus on parle de bien-être au travail pour dire aussi que le bien-être le travail c'est pas qu'un lieu de dégradation de la santé c'est aussi un lieu où on peut développer de l'engagement de la fierté de l'autonomie et du coup être dans un projet sympa et engageant et qui nous réalise on va en parler on va en parler Jérôme mais j'aimerais faire un lien avec ce que vient de nous dire Laura vous pouvez rebondir sur ce qu'elle fait en parlant du COOM justement est-ce que ça va dans le sens de ce que vous étudiez ? oui alors nous on travaille beaucoup plus avec des grandes organisations et avec des entreprises qu'avec des travailleurs indépendants mais le principe est exactement le même c'est à dire que la même chose mais au sein de l'entreprise c'est ça c'est ça on a besoin d'avoir des relations authentiques on a besoin d'avoir des relations positives avec des personnes on a besoin de cohésion on a besoin de coopération on a besoin d'échanges et nous dans les entreprises qu'on accompagne chez Stimulus il y a beaucoup de plus en plus en tout cas d'entreprises qui développent des pratiques de télétravail qui développent des pratiques de travail dans des tiers lieux que ce soit d'autres locaux de l'entreprise à d'autres endroits que ce soit des espaces de co-working et donc notre rôle dans ce cas là c'est d'accompagner un petit peu les entreprises dans le déploiement de ces nouvelles pratiques de travail aujourd'hui Jérôme il faut le dire il y a environ 15% de salariés qui sont en télétravail est-ce que vous pensez que ce phénomène va être de plus en plus important est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir le gérer surtout alors ça pose des questions on va en parler voilà donc oui et on verra bien oui ça va devenir de plus en plus important en tout cas c'est l'hypothèse qu'on fait il n'est pas déraisonnable de penser qu'en 2026 c'est-à-dire dans 10 ans on passe de 15% de salariés ou de travailleurs en France qui pratiquent régulièrement le télétravail à 50% bon aujourd'hui quand il y a 15% dans des organisations quand il y a 15% de personnes qui le télétravaillent ça apporte a priori que des bénéfices ça apporte des bénéfices en termes de tranquillité en termes de capacité de concentration en termes de réduction du temps de transport etc quand il y aura 50% est-ce que ça n'apportera que des bénéfices c'est en quoi ça invitera les organisations à faire évoluer la manière dont elles proposent l'aménagement des locaux à faire évoluer les pratiques de management et c'est de ça dont on pourra parler puisque c'est un sujet très important c'est vrai qu'on se préoccupe de plus en plus du bien-être au travail on a vu arriver ce phénomène de burn-out qui n'est pas nouveau mais on l'assume aujourd'hui de plus en plus est-ce que votre profession finalement vient aussi de ce ralentissement qu'ont envie d'avoir les salariés ou en tout cas de ce mode de vie qu'ont envie d'avoir de plus en plus de salariés on a envie effectivement d'avoir d'être pas si différent que ça au travail en dehors du travail et on a envie de ne pas perdre sa santé au travail au-delà de ça on a vraiment on sort d'une période on commence à sortir d'une période où le travail ça n'est que rationnel l'organisation n'est que rationnel et quand on arrive au travail on porte un masque on doit accéder à de futures fonctions on doit accéder à de futures opportunités donc on ne doit rien montrer on doit porter un masque professionnel qui ne doit jamais se fissurer et donc il y a le rationnel au travail et éventuellement l'émotion à la maison ou dans les loisirs et ça ça tient plus donc les émotions qu'elles soient négatives l'angoisse la colère le ressentiment ou qu'elles soient positives la fierté le plaisir la satisfaction passent la porte de l'entreprise et de notre point de vue c'est une bonne chose on parle du bien-être des salariés on peut deux secondes parler du bien-être des patrons quand vous êtes patron est-ce qu'on imagine évidemment ces salariés dans un bien-être total chez eux ou ailleurs en tout cas dans un espace qui leur va bien est-ce que leur productivité est la même d'après vous d'après moi en tout cas d'après les études jusqu'à présent oui voire même elles s'accroissent mais quand on parle du bien-être des patrons ça veut dire quoi ça veut dire lâcher le contrôle lâcher un petit peu de contrôle ou exercer son contrôle un peu différemment si on travaille côte à côte toute la journée et que vous êtes mon boss le contrôle que vous allez exercer sur moi va être un contrôle a priori tolérable ça va être un contrôle qui va être enrobé dans une certaine l'aspect chaleureux de la relation de proximité si je suis éloigné si je suis chez moi ou dans un tiers lieu et que vous gardez le même besoin de contrôle ça va tout de suite devenir insupportable parce que vous allez me contrôler par mail vous allez me contrôler au travers de chiffres et là ce sera beaucoup moins facile donc effectivement ça fait évoluer la manière dont on imagine le contrôle et là où on place le curseur entre le contrôle et la confiance dans les organisations et c'est super intéressant pour aller plus loin Jérôme vous avez entendu parler aux Pays-Bas on a installé des caravanes en pleine nature on peut les louer pour avoir un espace professionnel et pouvoir se concentrer à plusieurs vous y croyez ? à long ou moyen terme ? alors je ne sais pas si je crois aux caravanes dans la nature en tout cas ce que je crois c'est que et c'est Christophe André qui dit ça quand il parle notamment de méditation c'est qu'il y a un besoin fondamental ou il y a trois besoins fondamentaux aujourd'hui qui ne sont pas satisfaits c'est des besoins de calme de lenteur et de continuité besoin de calme on comprend ce que c'est on est dans des environnements qui peuvent être relativement agités besoin de lenteur quand on a des rythmes qui s'accélèrent et on sait que dans les 30 dernières années les rythmes de travail se sont énormément accélérés on comprend qu'on ait aussi besoin de pouvoir prendre notre temps et besoin de continuité ça veut dire ne pas être systématiquement interrompu par des sollicitations numériques physiques clients collègues etc et a priori tout ce qui va permettre de satisfaire ces besoins de calme de lenteur et de continuité seront bienvenus et seront a priori en faveur plutôt qu'au détriment de l'efficacité et de la productivité est-ce que vous croyez que ce bien-être au travail peut s'appliquer à tous les métiers alors ça c'est une question qui revient souvent et notamment est-ce qu'on peut parler de bien-être au travail et d'engagement quand on est opérateur sur une ligne de production est-ce qu'on peut parler de bien-être et de plaisir au travail quand on a des métiers super répétitifs alors il y a plein d'exemples très intéressants qui montrent que c'est possible qui montrent qu'on peut enrichir le travail qu'on peut solliciter l'ingéniosité des personnes qu'on peut faire en sorte qu'elles n'aient pas à déposer leur cerveau à l'entrée de l'entreprise et le récupérer en sortant le soir mais qu'elles puissent vraiment avoir des problèmes à résoudre et une ingéniosité solliciter dans le cadre de leur travail ça, ça nécessite de penser la manière dont on organise la segmentation des fonctions la responsabilisation des personnes je donne juste un exemple pour ne pas être trop long si vous êtes opérateur sur une ligne de production et qu'on essaye de réfléchir à enrichir votre travail effectivement on peut se dire votre métier est très répétitif sauf qu'une ligne de production ça plante à des moments ça s'arrête et que là vous pouvez avoir un rôle très important à jouer dans la maintenance de premier niveau dans l'identification de l'origine de la panne et que vous n'êtes pas obligé d'être esclave de la maintenance pour réussir à résoudre le problème donc il y a d'autres entreprises qui vont beaucoup plus loin on parle d'entreprises libérées on entend souvent parler de la Favik et cette fonderie Picard entre autres entreprises libérées qui montrent qu'on peut organiser les équipes de manière beaucoup plus autonome et qu'on peut tout en respectant des objectifs de productivité et de satisfaction des clients de respect de coût de la qualité des délais tout ce qu'on connait très bien donner beaucoup plus de marge de manœuvre à des employés qui jusqu'à présent avaient des marges de manœuvre qui étaient très limitées dernière question est-ce que vous pensez que dans le temps puisqu'on s'est projeté en 2026 dans 10 ans on pourrait travailler 100% à la maison alors travailler 100% à la maison je ne sais pas en tout cas on travaillera vraisemblablement beaucoup plus à différents endroits et ce que pose la question que pose le travail à la maison c'est aussi la question on parle beaucoup d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée là on ne va plus vers une notion d'équilibre l'équilibre c'est comment est-ce que j'arrive à concilier les deux on va beaucoup plus vers une notion d'intégration entre la vie professionnelle et la vie privée c'est-à-dire comment est-ce que j'arrive à intégrer les deux et à réaliser les apprentissages nécessaires pour que l'un ne mange pas l'autre quel que soit le sens et ça ça va et je conclurai là-dessus ça va dans le sens d'un autre enjeu très important c'est celui d'authenticité on a envie de plus en plus au travail que l'on réalise son travail à la maison ou ailleurs on a envie d'être authentique on a envie de se ressembler on a envie de ne pas se déguiser on a envie de ne pas porter de masque on a envie d'être à peu près la même personne dans nos différents environnements de vie et ça c'est quelque chose qui a priori devrait pouvoir être de plus en plus possible ce qui a plein d'implications en termes de la manière dont on s'habille le fait de pouvoir travailler ou emmener ses enfants au travail le fait de pouvoir faire plein de choses qui vont dans le sens de cette intégration vous devez avoir un chouette bureau Jérôme non ? bah écoutez on y travaille pour l'instant il n'est pas si terrible que ça mais l'année prochaine ce sera bien j'espère et j'espère vous revoir merci beaucoup Jérôme je rappelle aussi le site internet www.stimulus-conseil.com et je rappelle que vous êtes le directeur associé chez Stimulus merci beaucoup Jérôme on enchaîne ce débat si vous nous rejoignez bienvenue on se projette dans quelques années pourquoi pas 10 ans et on se demande comment travaillerons-nous pour en parler je vous demande d'accueillir la directrice des investissements bureaux chez Unibail Rodamco pardon avec son équipe elle crée les espaces qui nous permettront justement de travailler de façon innovante aujourd'hui et demain je suis très heureuse d'accueillir Géraldine Néreglaise bonjour bonjour Géraldine bienvenue merci merci d'être avec nous je le disais vous êtes directrice donc des investissements bureaux chez Unibail Rodamco c'est quoi votre job au quotidien alors au quotidien on gère le parc existant c'est à dire tous les immeubles les relations avec les locataires et puis on imagine des nouveaux projets des nouvelles tours par exemple la tour triangle qui a beaucoup fait parler d'elle et vu que quand on imagine un projet il sort en principe 6 ou 7 ans avant enfin après pardon on est vraiment obligé d'imaginer comment les gens voudront travailler dans 6, 7, 8, 9, 10 ans et quand une entreprise s'installe dans une tour comme ça elle y reste 12, 24 ans donc on est en fait toujours dans l'innovation pour essayer de voir quelles sont les nouvelles méthodes de travail et c'est vrai qu'on a une évolution qui a été assez rapide on avait des espaces de bureaux très cloisonnés aujourd'hui on est sur des espaces travaillés des open space qui ont été je dirais initiés par des logiques un peu économiques quand c'est arrivé l'open space on a trouvé ça magique on s'est dit on va être tous ensemble et c'est génial aujourd'hui on est en train de faire un rétro-pédalage énorme on est en train on continue quand même les espaces partagés parce que c'est nécessaire pour la communication notamment la communication visuelle on se rend compte qu'il y a des problématiques notamment en termes d'acoustique qui ne sont pas résolues et donc en fait on va penser divers lieux différents lieux pour essayer de garder cette notion d'espace partagé mais avec des espaces un peu différenciés parce que dans une journée de travail il y a des moments où on a besoin d'effervescence et de travailler entouré de gens et puis des moments où on a besoin de se concentrer des moments où on a besoin de téléphoner et on essaye d'imaginer des espaces qui peuvent répondre à ces différents besoins tout au long de la journée comme si on cloisonnait les espaces en fonction du rythme de la journée exactement et au-delà du cloisonnement des espaces il y a une notion aussi de mobilier le mobilier joue énormément dans la façon dont on travaille parce qu'on parlait tout à l'heure de bien-être au travail la notion de santé devient primordiale et au coeur des préoccupations et on s'aperçoit notamment qu'on est peut-être plus efficace debout en réunion donc on va avoir des tables hautes on va avoir des bureaux où vous avez un bouton et hop ça peut monter vous vous mettez debout vous asseyez et vous allez travailler un peu différemment on a aussi des bureaux avec des escaliers comme ça où on va venir avec son ordinateur portable s'asseoir sur un escalier et travailler donc la posture du travail devient un élément complètement naturel les entreprises sont sensibles à ça elles font vraiment l'effort de vous écouter et d'investir parce que j'imagine que ça coûte un petit peu plus d'argent aussi en fait c'est un cercle vertueux tant les développeurs proposent des solutions et la demande vient naître des entreprises on voyait aussi beaucoup dans le choix d'une entreprise à s'implanter dans un immeuble un choix financier ou alors un peu irrationnel coup de coeur parce que c'est l'immobilier et donc on avait des directeurs financiers ou des dirigeants de sociétés aujourd'hui la direction des ressources humaines des sociétés est au coeur de cette démarche parce que le bien-être des salariés est primordial il y a des sujets de rétention des talents il y a des sujets d'efficacité et de productivité qui font que le bien-être au travail est vraiment une préoccupation que nous on voit en tout cas d'un point de vue immobilier bien sûr Géraldine tout à l'heure j'accueillais Laura justement qui nous parlait du co-home c'est à dire de cette façon de travailler chez soi vous vous dites pour le coup que le télétravail à 100% ne marche pas et surtout pas de chez soi alors moi je pense que le télétravail c'est une super réponse mais de façon partielle je crois au télétravail je crois que les mouvements pendulaires qui fatiguent tout le monde c'est pas l'avenir et donc on a besoin de pouvoir travailler un peu de chez soi ou du moins de ne pas venir au travail je crois néanmoins qu'on a besoin de se sentir dans une communauté et que soit l'entreprise soit le tiers-lieu typiquement un espace de co-working peut répondre à ce besoin je pense qu'on n'est pas fait pour travailler seul chez soi donc le co-homing peut être une solution comme tout tiers-lieu et je pense aussi que pour nourrir ce sentiment d'appartenance à une entreprise qui est à mon sens très important on a besoin de se rassembler dans un lieu commun pour faire vivre cette communauté qui peut après grâce aux nouvelles technologies se développer et avoir des satellites un peu partout moi j'y connais rien c'est quoi un espace innovant donnez-nous des exemples aujourd'hui alors un exemple très concret dans les tours on a une régulation de sécurité incendie très contraignante en France qui fait que normalement on ne peut pas ouvrir la fenêtre et que si vous voulez aller d'un étage à l'autre vous prenez l'ascenseur on n'allait pas prendre la fenêtre en même temps pour passer au dessus les escaliers par exemple sont utilisés pour l'évacuation incendie et donc du coup on travaille avec les pompiers on modifie du lobbying sur la loi pour permettre la dernière tour que nous avons construite à la Défense il y a des terrasses à un étage sur deux c'est à dire que vous pouvez aller dehors prendre l'air sur cette dernière tour vous pouvez ouvrir la fenêtre et sentir l'air parce qu'on a besoin de ne pas se sentir enfermé quand on travaille et la lumière et donc la lumière est pour moi un facteur primordial où la qualité des espaces on ne peut pas transiger là dessus et donc ça participe de l'ouverture de la fenêtre peut-être de pouvoir tenir une réunion dehors vous avez des terrasses de 40 mètres carrés où vous pouvez travailler en été c'est très agréable on a aussi mis des espaces de restauration qui ne sont pas au cinquième sous-sol sans lumière mais qui sont avec des terrasses accessibles baignées de lumière où on a en fait des espaces très agréables qui font qu'on a tout un parcours utilisateur je dirais depuis l'arrivée au bureau jusqu'à la sortie à la fin de la journée où on a eu l'impression d'avoir des mouvements et des respirations vous donnez des listes aux entreprises ? parce qu'autant postuler pour ces entreprises là du coup vous dites qu'il y a un changement notoire qui montre l'importance que prend l'aménagement des espaces vous dites avant quand on livrait des projets c'était les services financiers de nos clients qui décidaient de l'achat ou pas aujourd'hui ce sont les DRH exactement c'est à dire les directeurs des ressources humaines parce qu'il y a une préoccupation de savoir comment les salariés vont vivre dans cet immeuble et comment ils vont interagir avec l'immobilier et donc on voit des demandes un peu surprenantes de dirigeants qui nous disent ah bah en fait moi je voudrais une salle de yoga ah bah moi je vois un espace sportif c'est des demandes qui étaient je dirais pour les gens qui avaient de l'argent et qui étaient la cerise sur le gâteau maintenant ça devient un critère de décision est-ce que c'est pas aussi une façon de faire rester d'une certaine façon les salariés sur l'espace de travail ? alors ça a pu être le cas pour les campus tout le monde a vu Google qui mettait notamment des machines à laver pour que les gens viennent avec leur linge je pense qu'il y a peut-être un peu de ça mais il y a aussi une acceptation dans le sens que la vie privée rentre dans la vie professionnelle et qu'aujourd'hui on a des vies on est très connectés où les choses un petit peu personnelles parfois on les fait au bureau et du coup tout ça va bien à tout le monde au final et on a des espaces pour s'isoler passer une conversation téléphonique un peu privée on a un service de conciergerie dans son immeuble pour récupérer son pressing ça fait gagner du temps à tout le monde et si ça permet aux travailleurs d'être un peu moins stressés sur la logistique personnelle je pense que tout le monde y gagne Géraldine il faut rappeler qu'on parle de très grosses entreprises on parle de très grosses entreprises dans un secteur tertiaire sur des immeubles un peu conventionnels est-ce que vous avez vu Victoria Beckham récemment qui parlait d'un bureau debout d'un bureau sur un tapis roulant oui on a vu ça alors nous on a des choses rigolotes aussi avec des bureaux qui montent qui descendent on a aussi des chaises qui se penchent et qui viennent d'une étude les enfants parfois à l'école font comme ça avec leur chaise c'est parce qu'il paraît que ça fait monter le sang au cerveau et ça permet de mieux réfléchir on devrait y penser plus souvent donc on installe dans nos espaces témoins des chaises qui peuvent être à bascule pour permettre de se concentrer je ne sais pas une petite panne d'inspiration hop 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 ça revient bien et bien c'était plutôt clair est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Géraldine ? non non je vous remercie je rappelle donc que vous êtes la directrice des investissements bureaux chez Unibuy Rodamco et il y a un site internet aussi unibuy-rodamco c'est ça ? .fr merci beaucoup merci Géraldine on enchaîne dans ce débat on se pose la question de comment travaillerons-nous dans quelques années évidemment et cette fois-ci je vous demande d'accueillir CEO de l'espace de co-working d'open innovation et d'accélération de start-up Numa située au Sentier à Paris elle est aussi personnalité associée du CES C-E-S-E c'est une spécialiste de l'innovation et de l'entrepreneuriat qui va nous rejoindre bienvenue à vous Marie-Vorgan Lebarzic bonjour bonjour bienvenue j'ai pas trop égratigné votre nom non non c'était parfait j'ai eu un petit doute je le rappelle vous êtes CEO de Numa vous êtes notamment présidente du centre national de la danse personnalité associée du CES c'est comme ça qu'on dit et membre du conseil d'attractivité de la ville de Paris vous avez été DRH d'une start-up de développement de site internet avant est-ce qu'on peut faire juste puisqu'on va finir avec vous une petite synthèse de ce que vous avez entendu de ce que vous avez retenu est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait tilt est-ce qu'il y en a d'autres où vous vous êtes dit d'accord ou pas d'accord ah bah d'accord complètement d'accord sur tout ce que j'ai entendu on est on voit effectivement le début de mon histoire c'est d'avoir été DRH en 2000 dans une start-up avec une phase de croissance très forte et puis ensuite l'arrivée de la bulle et donc le licenciement économique et de fermeture dans l'entreprise et cette phase-là était le moment où on a compris qu'internet était en train de bousculer quelque chose les nouvelles technologies exactement les nouvelles technologies de l'information et de la communication comme on les appelait à l'époque et vous le savez d'autant plus que vous n'avez pas de bureau fixe depuis 2008 je crois oui absolument moi j'ai pas de bureau ce qui me permet de me cacher comme ça les gens me cherchent absolument et sinon ce que j'ai entendu aujourd'hui et qui est le mouvement le plus on va dire profond et qui amène aux plus grandes transformations dans le monde du travail c'est le décloisonnement total entre la vie personnelle et la vie professionnelle avec tout ce que ça peut impliquer comme difficulté on va dire pour trouver des nouveaux repères mais également c'est une opportunité de réalisation c'est à dire que le travail dans tout cas le milieu très entrepreneurial dans lequel j'opère c'est aussi une façon pour les gens de rentrer de se réaliser et de prendre une responsabilité face à un monde qui est en transformation vous avez lancé je l'ai dit l'espace de co-working de Numa vous dites on était peut-être pionnier mais c'était annonciateur d'un phénomène beaucoup plus global effectivement alors Numa est arrivé en 2013 avant 2013 on avait créé le premier espace de co-working à Paris sur lequel on a fait beaucoup de pédagogie je ne sais pas si c'était nécessaire mais en tout cas on a vu arriver tout un tas de nouvelles formes d'espace pour accueillir des nouvelles formes de travail et ce qu'on voit bien c'est précisément je vais revenir à ce que je disais en premier c'est à dire ce mouvement de dire on n'a plus besoin d'avoir un travail fixe ce travail fixe ne va pas m'accompagner toute ma vie je ne vais pas être dans une entreprise toute ma vie et je dois être responsable face à mon travail et je dois trouver un environnement qui va m'accompagner dans cette dynamique entrepreneuriale finalement vous faites cohabiter plein de petites entreprises qui n'ont pas forcément la même fonction et qui permettent à des gens de se regrouper et qui n'ont pas forcément le même travail le même univers en fait ces entreprises elles sont toutes à la recherche de leur propre graal mais elles ont aussi des problématiques communes qui sont celles du lancement de leur activité souvent de la recherche de ressources associées qu'elles n'ont pas encore c'est des individus isolés c'est deux personnes parfois trois et donc de capitaliser sur cet environnement où il y a beaucoup plus de monde c'est par rapport au fait d'accueillir des gens chez soi donc c'est 30 40 50 personnes sur un même espace de travail on ne peut pas tous aller chez Laura même si ça a l'air très bien et donc cet environnement là il est effectivement extrêmement stimulant il est stimulant parce que ce qu'il faut préciser finalement Marie c'est que il stimule la créativité quand on est à plusieurs comme ça et qu'on se lance donc forcément il y a une énergie débordante la principale difficulté de l'entrepreneur c'est l'isolement c'est à dire qu'il est seul face à son idée et il ne sait pas encore s'il va pouvoir la réaliser et souvent il constate beaucoup plus ses failles donc c'est des mouvements puissants entre énormément d'ambition énormément d'envie et puis de temps en temps des moments de désespoir donc se retrouver ensemble c'est cette faculté de recréer un groupe social par rapport à un projet qui est un projet personnel et de recréer du collectif sur un projet qui est un projet personnel et d'y redonner de la force et de la possibilité Avec Numa vous avez été pionnier on en a parlé on parle nous du travail peut-être dans 10 ans 15 ans si on se projette justement en 2026 comment vous voyez l'évolution de votre compagnie ou de votre métier ou en tout cas de votre savoir-faire Donc nous on a été pionniers parce que les gens avec lesquels on travaille c'est des entrepreneurs du numérique donc c'est un peu eux qui ont été les annonciateurs de ces nouveaux mouvements de ces nouveaux modèles Aujourd'hui on travaille de plus en plus avec des grandes entreprises sur des sujets qui sont des sujets de transformation digitale Qu'est-ce qui se cache derrière la transformation digitale c'est en fait la transformation culturelle de l'entreprise c'est de dire avec ces nouveaux modes organisationnels ces nouveaux modes fonctionnels finalement quels sont mes piliers de cohérence qui vont me permettre de rentrer dans des nouveaux métiers tout en restant moi-même et tout en gardant mon corps ma corvaillou Et un des sujets on va dire fondamentaux pour ces grandes entreprises et aussi pour ces start-up c'est de créer des territoires de porosité et d'intelligence croisée entre ces grandes entreprises très hiérarchiques et ces jeunes entreprises extrêmement agiles Exactement ces start-up et de fait on voit bien que l'espace devient un territoire de porosité donc on voit ces grandes entreprises à la fois essayer de transformer leur espace et y parvenir en proposant des nouvelles façons de travailler qui correspondent plus à des modes projet qu'à des modes extrêmement hiérarchiques et on voit aussi ces grandes entreprises commencer à ouvrir même des institutions commencer à ouvrir des espaces de co-working qui vont leur permettre comme ça de se rendre on va dire de commencer à initier des projets qu'ils n'auraient même parfois pas pu imaginer ce qui est très nouveau dans le mode de fonctionnement des grandes entreprises avec des freelances des individus des nouveaux projets donc on voit bien que l'espace dans cette mutation culturelle joue un rôle extrêmement important et c'est beaucoup plus naturel pour les entreprises aujourd'hui que ça ne l'était avant j'imagine vous vous avez dû voir l'évolution pour le coup ah oui on a dû vous regarder comme ça quand même au début oui c'est très chouette parce que maintenant on n'a plus du tout besoin de faire de pédagogie et effectivement quand on a ouvert la cantine en 2008 en expliquant qu'on avait appelé ça la cantine parce que dans les grandes entreprises il fallait le lieu de la cantine était un lieu de sérendipité un lieu de croisement inapproprié on choque les plateaux on dit ah tiens il faut que je te parle de ça et puis peut-être que ça va créer un projet quelque chose comme ça et qu'il fallait une cantine un lieu de ralliement pour les start-up c'était totalement novateur et aujourd'hui c'est totalement intégré dans les esprits et de même pour les grandes entreprises penser une collaboration qui ne soit pas agressive ou qui ne soit pas défensive vis-à-vis d'une start-up c'était impensable penser un partage de propriétés intellectuelles penser qu'un projet puisse être fait en collaboration sans se préoccuper au départ à qui appartenait l'idée mais en se concentrant sur l'exécution ça c'est des mouvements qui sont nouveaux qui sont profonds et sur lesquels on ne pourra pas revenir pour finir finalement on donne de plus en plus de clés aux salariés ou aux jeunes entrepreneurs pour pouvoir se fondre dans le travail de façon plus simple et surtout de façon plus pour rebondir sur le bien-être avec Jérôme de façon plus naturelle il y a le sujet un des sujets aujourd'hui que je n'ai pas entendu évoquer c'est aussi celui de la pyramide des âges dans les entreprises aujourd'hui ces nouveaux leaderships qu'on est en train d'initier et de voir émerger c'est souvent les jeunes qui rentrent dans des entreprises extrêmement structurées et qui vont devenir les porteurs de l'innovation les porteurs de la transformation ça crée évidemment des on va dire des grands déséquilibres dans ces entreprises parce qu'il y a des managers qui eux ont mis extrêmement longtemps à arriver à ces postes hiérarchiques à ces fonctions et en fait ceux qui détiennent la capacité à conduire l'entreprise ce sont ces jeunes qui rentrent donc la façon dont les entreprises se transforment aujourd'hui c'est pour pouvoir continuer d'attirer ces talents qui de plus en plus vont vers l'entrepreneuriat donc l'un des on va dire des actions des activités de ces entreprises et de la société en général c'est de faire la place à des formes d'entrepreneuriat qui ne soient pas forcément celles des start-up mais de dire dans les grandes entreprises vous pouvez aussi faire émerger des idées devenir le chef de votre vie le chef de votre travail et vous pouvez aussi apporter des nouvelles idées et contribuer à quelque chose qui vous dépasse et vous y contribuez aussi merci beaucoup merci beaucoup Marie-Vorgan Le Bardic merci à vous CEO de Numa ce débat touche à sa fin Anne-Cécile va venir me rejoindre évidemment j'espère qu'on en a appris un petit peu plus c'était très enrichissant merci beaucoup merci à vous bonne journée merci pour ton engagement à mes côtés depuis longtemps maintenant merci avec plaisir bonne journée bonne journée à toi alors on a vu que le travail de demain c'est beaucoup de mouvements bouger de bureau bouger de poste mais aussi bouger de fonction on le sait demain il faudra se réinventer constamment et bien certains le font déjà comme chez Roche le célèbre laboratoire pharmaceutique que vous connaissez tous où deux de leurs salariés ont littéralement échangé leur poste c'est ma fidèle complice Clémence Leveau qui est journaliste dans mon équipe depuis l'origine de Elle Active qui va recueillir ce témoignage qui vous le verrez ne manque pas de saveur Clémence c'est à toi Elle vient d'avoir 31 ans et elle a déjà occupé 5 postes dans son entreprise actuelle il en a 28 et c'est seulement son troisième ces deux jeunes gens sont issus de ce qu'on appelle la génération Y ce sont les jeunes actifs de demain et ils font figure de pionniers chez Roche en effet ils ont littéralement échangé leur poste merci d'accueillir Morgane Komme et Robin Finotto Mettez-vous là voilà parfait bonjour à tous les deux bonjour ça va merci d'être là Morgane venez ici venez vous mettre de l'autre côté alors je le disais donc vous avez littéralement échangé vos postes voilà hop on a mis un cul comme ça est-ce que vous pourriez nous raconter Robin rapidement comment l'idée vous est venue oui bien sûr tout à fait alors en fait c'était il y a un an et demi je me suis rendu compte que je commençais à avoir fait un petit peu le tour de mon poste d'apprendre un petit peu moins de choses et à faire les choses de manière automatique ça faisait combien de temps que vous étiez sur votre poste ? ça faisait deux ans ça faisait deux ans premier poste oui absolument et en fait à mi-année on a la possibilité d'émettre des souhaits de mobilité donc moi en fait je me suis ouvert avec mon manager sur le sujet ce qui a été très bien c'est qu'il a été à l'écoute il m'a soutenu aussi dans la démarche donc il m'a donné plein de conseils il m'a orienté vers des gens en interne il m'a donné plein d'idées aussi de métiers auxquels j'avais pas forcément pensé donc c'est intéressant de dire que votre manager a entendu cette volonté de changement et qui a voulu vous accompagner là-dedans pour pas que vous partiez de chez Roche absolument je pense que en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé et ce qui a été appréciable c'est qu'il m'a donné aussi plein d'idées auxquelles j'avais pas forcément pensé voilà puis après réflexion ouais allez-y après réflexion donc mon choix s'est porté sur la communication qui était un des métiers qui m'intéressait et il se trouve en fait que Morgane au même moment avait la même réflexion de son côté alors justement on va y venir parce que Morgane vous ce que vous m'avez dit quand on a préparé ensemble cet entretien c'est que on est obligé de changer sinon on ne survit pas oui à ce point là alors c'est à ce point là c'est un mode de vie non ? oui c'est un mode de vie c'est une philosophie aussi enfin voilà moi j'ai toujours voulu avoir plusieurs vies en une et je pense aussi ça vient aussi de l'environnement certainement familial assez entrepreneur et j'ai eu la chance aussi dans le cadre de mes études d'aller au Canada et qu'est-ce que ça a changé ? en fait ça m'a permis de m'ouvrir enfin d'ouvrir un peu mon esprit parce que là-bas le système éducatif est peut-être moins en silo donc c'est vrai qu'on a parfois des gens en reconversion professionnelle des personnes qui switchent de médecine à business et puis bon ça paraît pas choquant alors qu'en France c'est vrai qu'on a une appréhension des choses un peu plus en silo donc et puis c'est vrai qu'on est dans un environnement en perpétuelle évolution avec la nécessité d'acquérir sans cesse de nouvelles compétences donc voilà après moi c'est vraiment dans ma philosophie assez naturelle pour moi d'acquérir de nouvelles compétences de switcher d'un métier à l'autre quand il y a forcément un peu de lien et quand justement l'opportunité s'est présentée de switcher avec Robin j'ai sauté sur l'occasion alors dites-nous rapidement ce que vous faisiez chacun comme poste avant donc en fait Morgane vous allez raconter le poste actuel de Robin et inversement allez-y Morgane donc moi j'étais à la communication donc Robin était l'un de mes clients internes comme on le dit et donc je m'occupais de tout ce qui a trait à la conduite du changement et à la politique de ressources humaines donc ça tombe bien qui fait partie de votre voilà votre carte voilà exactement et donc j'ai apprendu des personnes de nouveaux métiers de nouvelles compétences je me suis dit tiens pourquoi pas parce que finalement j'avais l'impression qu'aux ressources humaines on est un peu plus aussi au coeur du réacteur et notamment avec cette volonté pourquoi pas de faire évoluer l'organisation et les compétences elles-mêmes ok voilà donc du coup voilà j'ai switché progressivement vers ce métier et vous Robin vous faisiez quoi ? de mon côté donc j'étais je travaillais au sein de la direction des ressources humaines j'étais campus manager et donc en charge de la stratégie de relation avec les écoles du recrutement des étudiants pour la filiale et j'avais aussi de mon côté quelques projets en lien avec justement le recrutement et la marque employeur d'accord donc des métiers qui sont très différents mais vous venez de l'expliquer qui était en fait vous bossiez déjà l'un avec l'autre et ce qui a facilité grandement votre échange de postes quand vous avez échangé vraiment vos potes que tous vos managers se sont mis d'accord etc etc et vous y compris vous avez fait ce que vous avez appelé du shadowing pendant un mois alors est-ce que Robin ou Morgane peut-être Robin vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le shadowing bien sûr alors en fait ça a été très simple au moment de prendre nos jobs donc d'échanger en fait on a passé presque un mois complet ensemble et on faisait à deux les deux jobs en même temps donc je vous laisse imaginer en termes d'agenda c'était parfois un petit peu de sport voilà mais c'était assez intéressant parce qu'en plus on a eu de l'autonomie pour préparer cette passation vraiment entre nous donc nous on a on a pu vraiment organiser ça progressivement et graduellement donc vous faisiez les rendez-vous à deux vous faisiez tout à deux en fait oui c'est vrai qu'on partageait certaines réunions nous voyions souvent ensemble dans l'ascenseur et nous disons ils vont plus décoller ces deux là c'est vrai que ça nous a permis aussi d'instaurer aussi vraiment un apprentissage mutuel et puis aussi d'avoir le service après-vente de la succession aussi on a continué après à échanger aussi tout au long de l'année oui parce que ce qu'il faut dire c'est que vous vous entendez quand même très bien ce qui compte aussi dans l'histoire non mais c'est vrai on aime tous les deux transmettre on est dans la pédagogie aussi puis c'est vrai qu'on s'entendait plutôt pas mal on peut le dire on s'entend toujours bien oui donc c'est vrai que ça facilite aussi votre stylet de sécurité à chacun oui on pourrait le dire comme ça ça a facilité grandement en tout cas c'est vrai que ça a vraiment facilité l'apprentissage du nouveau métier en direct et alors justement est-ce que vous pourriez nous dire parce que du coup comme ça ça a l'air super etc ça l'est mais j'imagine qu'il y a quand même eu des moments un petit peu plus difficiles que d'autres quand on commence un nouveau métier qu'on arrive dans une nouvelle équipe et que on est quand même voilà comment ça s'est passé cette transition et quels ont été les moments peut-être un peu plus compliqués c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant comme expérience par exemple moi j'ai un souvenir donc je quittais la direction des ressources humaines au sein de laquelle j'étais arrivé en stage ils m'ont vu je suis arrivé grand comme ça j'étais tout bébé ils m'ont vu grandir ils m'ont fait pousser et puis presque du jour au lendemain finalement je me retrouve à être leur partenaire sur des sujets de communication et être partenaire ça veut dire quoi ? ça veut dire aussi être en mesure parfois d'accompagner de challenger de s'interposer et donc vraiment un changement de posture assez radical et donc c'est vrai que là dessus moi par exemple ça m'a demandé d'une certaine manière de couper un peu le cordon ombilical et de grandir et de grandir absolument dans le rôle de manière générale et ça demande aussi quelques facultés d'adaptation je pense sur le coup pour avancer sereinement et il n'y a pas eu de quoi que ça c'est quand même ils ont compris que vous étiez ils ont été plutôt compris en suite ils sont devenus vos clients absolument et vous Morgane ? c'est vrai qu'on sort vraiment de sa zone de confort pour dire parce qu'on a tendance à dire oui on va aller vers le métier de la communication vers les ressources humaines et après finalement on s'aperçoit que ce sont des vrais métiers on doit apprendre et donc il y a on reste assez modeste justement par rapport à ce nouveau métier parce que c'est vrai qu'avant moi j'étais dans ma zone de confort d'expertise et là on devient modeste par rapport à ce qu'on sait donc il y a un apprentissage certain de tout l'environnement toute la connaissance métier et bien sûr il y a des compétences qui aident à enrichir le métier que l'on a oui mais les deux métiers que vous faisiez n'étaient effectivement pas innés et puis c'est vrai que j'aimerais ajouter que de changer de poste ça permet vraiment de casser ses propres a priori qu'on a sur les autres métiers parce qu'on a tendance à se dire bon la com easy RH easy et en fait on se dit finalement j'ai plein d'a priori en tête aussi et ça permet aussi soi-même d'évoluer par rapport voilà et d'avoir une ouverture d'esprit et d'acquérir plein d'autres compétences oui aussi alors c'était un risque pour vous vous l'avez dit vous êtes sorti de votre zone de confort mais c'était aussi un risque pour votre entreprise pour votre manager pourquoi est-ce que l'entreprise vous a laissé faire à votre avis vous êtes les premiers on le disait au début vous êtes les premiers qui faites ça assez naturellement en fait au sein de notre entreprise la mobilité interne existe presque une personne sur deux dans le cadre du recrutement transit d'un poste à l'autre donc il y a une vraie philosophie du changement et de l'évolution plus transverse ou oblique et dans notre cas c'est vrai qu'on avait des compétences qui permettaient d'enrichir le poste des expériences aussi qui nous permettaient d'apporter un angle de vue différent alors dites nous peut-être une compétence que vous vous avez amenée qui change le métier je dirais peut-être la compétence justement de communication et digitale c'est à dire qu'on arrive finalement j'ai l'impression d'être passée un peu plus sur le terrain avant j'étais un peu dans un laboratoire de création de messages et là on est en interaction directe avec des écoles avec des candidats donc finalement on teste les messages aussi en direct donc ça nous a permis aussi on a reformulé ces messages voir ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et puis voilà donc après il y a ce volet communication et digital puisque aujourd'hui le recrutement ça va se faire de plus en plus aussi sur la toile via les réseaux sociaux donc on va aussi développer tout ça c'est une thématique qu'on abordera et ensemble avec Robin d'accord et alors vous Robin qu'est-ce que vous en gardez de cette expérience là pourquoi à votre avis c'était intéressant pour votre entreprise pour Roche de vous laisser faire moi ce que je constate aujourd'hui c'est que ça nous permet vraiment de travailler en transversalité de manière fluide et efficace on va dire sur des sujets finalement qu'on maîtrise tous les deux et puis moi je le vois aussi à un niveau individuel finalement en tant que collaborateur moi ça a vraiment ça m'a vraiment rendu encore plus attaché finalement à l'entreprise le sentiment d'appartenance est renforcé et moi je le vois vraiment aussi comme un signe de reconnaissance de la part de nos équipes de nos managers mais même de la structure de manière générale vous diriez que vous êtes plus fidèle oui je pense à Roche je l'étais déjà pas mal mais oui encore plus je pense est-ce que vous avez connaissance d'abord est-ce que vous voudriez échanger votre prochain poste alors ça fait un petit peu plus d'un an que vous êtes dans le vôtre là mais donc ça va bientôt arriver vous avez avec votre volonté de changement à tous les deux on imagine que ça va bientôt arriver est-ce que vous avez envie d'échanger avec quelqu'un d'autre avec un autre collègue est-ce que vous avez déjà en vue un poste que vous voudriez bien échanger après oui enfin je pense que voilà on a toujours cette volonté de se dire tiens s'il y a une opportunité qui se présente et que finalement ça correspond à mon profil et qu'on peut établir du lien et gagner en compétences volontiers oui après il faut aussi se dire voilà quand on prend un poste avoir cette période où on prend justement confiance en l'opérationnel du quotidien et après optimiser l'activité voir si on peut apporter justement prendre un peu son temps quand même voilà prendre un peu de son temps mettre un peu de soi ou de sens aussi dans le métier qu'on occupe et puis justement finalement on l'a d'échanger un poste vraiment changer le poste lui-même aussi d'accord le changement global c'est maintenant vous Robin vous échangeriez volontiers ? oui je crois que si l'opération était à réitérer je le referais sans aucun problème est-ce que vous avez inspiré d'autres collègues ? alors moi j'espère qu'on a donné quelques idées à nos collaborateurs je crois pas qu'aujourd'hui la situation se soit répétée après c'est vrai que nous c'était un peu particulier parce qu'on a eu la même envie au même moment on se connaissait enfin on a eu quand même il y a aussi une histoire de coïncidence oui une histoire de coïncidence et je pense qu'on a été extrêmement chanceux aussi d'avoir cette opportunité à ce moment là voilà il y a quand même pas mal de facteurs qui doivent être réunis on va dire au même moment pour que ça fonctionne bon et alors vous génération Y vous vous voyez où dans 10 ans puisque c'est le sujet d'aujourd'hui et de demain dans 10 ans moi en termes de métier aucune idée honnêtement voilà je vais pas m'arrêter là je pense mais pour vous dire je ne saurais pas je me vois bien avoir plusieurs vies professionnelles donc voilà des choses assez variées tout à fait en phase avec les aspirations des français et vous Morgane vous feriez quoi ? je m'interdis rien pourquoi pas partir avoir une expérience à l'international via Roche et puis après c'est vrai que j'ai la fibre entrepreneur donc pourquoi pas un jour monter ma boîte après tant que Roche me permet d'être intrapreneur c'est à dire entrepreneur au sein de la boîte c'est vrai que c'est plus confortable donc pourquoi pas rester dans ces conditions tant qu'on a la libre expression et puis qu'on arrive à donner du sens à son métier bon et bien ce qu'on comprend c'est qu'avec vous les entreprises ne sont pas prêtes de s'arrêter d'innover en tout cas merci beaucoup à tous les deux merci et Anne-Cécile je te laisse la main alors on a parlé des modes des nouveaux modes de travail on a parlé du temps maintenant on va parler de Mondada à Elle Active depuis que nous l'avons créé il y a maintenant 5 ans c'est à dire les modes de garde j'ai fait une fixette sur les modes de garde parce que toutes les études montrent à quel point la question de la garde d'enfants à domicile ou dans des structures collectives impactent la carrière des femmes et impactent la carrière aux féminins en général alors est-ce qu'on aura un jour un service public de la petite enfance comme chaque comme on nous le promet à chaque élection présidentielle est-ce que enfin chaque enfant de moins de 3 ans pourra avoir une place de crèche dans ce pays c'est ce que nous allons voir maintenant avec Laure Léther qui est journaliste à elle spécialiste des modes de garde de la petite enfance et auteur d'un livre qui s'appelle mode d'emploi mode de garde je vous laisse avec elle ça s'est bien passé c'est super ah non restez c'est pas sympa à ha ha non restez non restez mais ça dure voilà c'est ça ça point de vue c'est ça c'est ça Merci. Oui ? Non, c'est bon, je fais. C'est un sketch, en fait, vous voulez vous faire. Alors, avant de commencer, je vais vous proposer une petite expérience. On va faire un petit sondage à main levée. Oui ? Combien parmi vous ont déjà eu besoin de faire garder un enfant pour aller travailler ? Ok. Alors, combien ont trouvé ça difficile, compliqué ? Moi ? Et combien parmi vous ont eu l'impression que ça avait impacté leur carrière professionnelle ? C'est-à-dire que ça avait changé ses choix, ses opportunités ? Très bien. Alors, ça fait des années que les politiques nous promettent un vrai service public de la petite enfance. Pourtant, on sait qu'il manque encore entre 300 et 500 000 places, selon les experts. Alors, comment ça sera dans 10 ans ? Est-ce que ce seront des robots qui garderont nos enfants ? Est-ce qu'on aura enfin des crèches 24-24 ? Est-ce que ce seront, au contraire, des réseaux de parents ? Vous allez nous expliquer. Alors, pour comprendre comment on pourrait aller dans le bon sens, je vais appeler de grands experts du secteur. Je vous remercie de les applaudir. Elle est psychanalyste, spécialiste de la petite enfance, auteur, entre autres, d'un livre formidable qui s'appelle « Les femmes qui travaillent, sont-elles coupables ? » Mesdames, est-ce que ça vous parle, ce titre ? Elle a été chargée par la ministre de la Famille d'une mission parlementaire sur la formation des professionnels de la petite enfance. J'ai le plaisir d'accueillir Sylviane Jean-Pinot. Mettez-vous là, si vous le passez. Elle est dirigeante de la Fédération des particuliers employeurs. Elle est conseillère au CESE, qui nous accueille aujourd'hui. Elle oeuvre depuis 20 ans pour professionnaliser les métiers de la garde d'enfants à domicile. Veuillez nous rejoindre, Marie-Béatrice Leveau. Elle termine très souvent ses phrases par « Je suis quelqu'un d'optimiste ». Elle a fondé le réseau GPETO, qui s'occupe des enfants dont les parents travaillent en horaire décalé. Et elle a également fondé la société Optimum, qui gère des micro-crestes sociales. Veuillez nous rejoindre, Anne-Karine Stochetti. Et enfin, il est historien, chercheur au CNRS. Il est père de deux enfants de moins de 5 ans. Il a enquêté sur les métiers de la petite enfance et sur les hommes dans les métiers de la petite enfance. Il en a tiré un livre qui s'appelle « Un homme à la crèche ». Bienvenue Thomas Grillo, je vous en prie. Alors, bienvenue à tous les quatre. On va commencer par faire un petit bilan, parce que je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est quand même bien compliqué, ces histoires de mode de garde. Alors, Sylviane Jean-Pineau, vous venez de passer 9 mois à réfléchir sur tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a changé depuis 10 ans ? Alors, je voudrais juste rappeler que les 9 mois en question ne sont pas des 9 mois de gestation, mais que je suis chargée d'une mission par Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles de l'Enfance et des Droits des Femmes, pour faire un constat sur les modes d'accueil qui soient axés sur les enjeux du développement des enfants. C'est la légitimité qui est la mienne, c'est celle d'être une spécialiste de l'enfance. Et du coup, je suis une sorte de naïve au pays des politiques publiques. Je me voici à travailler depuis 9 mois avec des services techniques de l'administration centrale, à manier des chiffres, des rapports, des protocoles, des dispositifs, des dispositifs qui corrigent les dispositifs antérieurs, etc. Et on parlait d'échanger précédemment. Vous imaginez une psychanalyste qui s'occupe d'adultes, d'enfants, etc., mais aussi qui travaillent dans des crèches, auprès des assistantes maternelles avec des bébés, dans cet univers. Je voudrais juste témoigner de cela, parce que j'ai fini par comprendre un certain nombre de blocages. Voilà. Ça fait 30 ans que je suis... Elle n'a pas de micro, Laure. Là, il faut... Ouais, merci. Ça fait 30 ans que je mène ce combat, et certains ici le savent. Et il a fallu d'abord faire prendre conscience aux élus qu'il fallait faire garder les enfants dans ce pays. Est-ce que je voudrais... Excusez-moi, je voudrais quand même citer un chiffre important. 16% des enfants seulement ont une place en crèche en France aujourd'hui. Et ça dépend des départements. C'est 5% dans l'Aisne, par exemple, 42% à Paris. Donc, ça fait longtemps qu'on parle de créer plus de places. Oui. Vous parlez de blocage. Expliquez-nous. Ben, en fait... Parce qu'on voit bien qu'il y a un... Non, mais je... Il y a quelque chose qui coince. Je vais répondre très simplement. Regardez cet amphithéâtre au moment où on aborde les modes d'accueil. Je me suis fait la même remarque. À partir du moment où les parents ne se sont pas emparés de ce problème, à partir du moment où il n'y a pas une vraie pression sur les services publics qui viennent des familles, après, ce sont seulement les professionnels concernés, ce sont des élus éclairés, ce sont des femmes qui sont à des postes de décision. On a là, Olga Trescienski, tout le monde sait le bilan de son travail à la ville de Paris sur l'ouverture du nombre de places en crèche. Alors, si bien peut-être qu'on va en reparler de ça, de la mobilisation des parents et de l'implication des politiques, mais peut-être on peut expliquer aux personnes qui sont présentes qu'est-ce qui a évolué ces 10 dernières années, comment ça se passe. Il s'est quand même passé des choses, c'est-à-dire que le taux d'occupation dans les crèches a un petit peu augmenté, parce qu'on a rationalisé, notamment. On a mis plus de monde chez les assistantes maternelles, on a mis plus de monde dans les crèches. D'abord, il ne faut pas oublier que les crèches, c'est environ 13% des enfants gardés et que la majeure partie de nos petits sont gardés par des assistantes maternelles. Oui, oui, absolument. Avec une montée, un nombre encore restreint d'enfants gardés au domicile des parents, mais encore en toute petite proportion. Donc, on parle toujours des crèches et l'accueil est finalement, généralement, individuel dans ce pays encore. Absolument, et vous vous êtes occupée aussi de ces assistantes maternelles. Alors, Anne-Karine Stochetti, je me tourne vers vous maintenant. Comment vous expliquez de telles différences d'engagement entre les départements ? Parce que j'ai cité des chiffres avec des écarts très importants. En fait, je vais dire quelque chose, je vais dire un gros mot. Il faut former les élus. Voilà, le problème, il est là. Voilà, c'est qu'il faut valoir que les élus se disent que la petite enfance, ça coûte pas. La petite enfance, ça rapporte dans les territoires. Une installation d'un dispositif de garde d'enfants, des crèches, un réseau d'assistance maternelle, ça permet de stabiliser les savoirs dans un territoire. Ça permet à ce que des parents, des jeunes parents et d'autres, puissent s'installer durablement sur un territoire. Alors, vous avez tout à fait raison. Mais là, vous êtes déjà dans le... Vous essayez de nous convaincre. Mais alors, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, on est des tels écarts ? Pourquoi certains départements sont très mobilisés ? L'Ile-de-France est plus mobilisée que d'autres départements. Et pourquoi certains... Il y a certains départements qui ont la pression. Mais tant qu'il n'y a pas une prise de conscience que emploi, enfance, territoire, ça marche ensemble, on va pas s'en sortir. Donc il va falloir à un moment donné qu'on se dise OK, on fait le constat qu'aujourd'hui, on a des familles monoparentales, un secteur entier de femmes qui sont en situation monoparentale qui ne travaillent pas parce qu'elles n'ont pas accès à des modes d'accueil. Enfin, c'est juste dingue. Donc il va peut-être falloir bouger le truc. Il faut secouer le cocotier. Et les entreprises ? Il y a eu une mode, il y a 10 ans, où elles créent des crèches dans leurs propres locaux. Les entreprises, elles y viennent. Elles sont très, très volontaires. Sauf que la petite différence aujourd'hui, c'est qu'on a des crèches en bois, en verre, qui sont très jolies et qui accueillent les gens les plus socialement insérés. La difficulté aujourd'hui pour le territoire, et je parle pour la société civile, c'est de croiser les publics. Qu'on ait dans des crèches, à la fois des places qui soient réservées par des entreprises et qu'on ait des places réservées par un CHRS, par un conseil départemental pour son public RSA, etc. Il y a un travail d'ingénierie sociale à mener et d'ingénierie financière. Merci beaucoup. Marie-Béatrice Leveau, je me tourne vers vous. Les assistantes maternelles restent le premier mode de garde des parents. Sylviane Jampineau l'a rappelé. Vous vous occupez aussi des personnes qui gardent les enfants au domicile des parents et vous vous battez pour professionnaliser le secteur. Vous en êtes où ? Alors, juste dire que cette année, c'est les 10 ans de la prestation d'accueil du jeune enfant et du complément mode de garde. Et il y a beaucoup simplifié les démarches, c'est ça ? Et finalement, et pas que ça. Pour les parents, pour déclarer un salarié à domicile. C'est la vraie reconnaissance de la garde individuelle en France parce que je pense qu'il y a 10 ans, c'était encore plus difficile d'exprimer que le premier mode de garde, finalement, était à l'initiative du parent qui prenait des nouveaux rôles. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que depuis 10 ans, il n'y a pas vraiment eu de réforme profonde de l'environnement de la petite enfance. On a eu des successions de petits ajustements. Mais c'est vrai que l'anniversaire de cette année, de ces 10 ans, c'est quand même important. Nous, au niveau de l'observatoire, de la Fédération des Partis Compréens, où finalement, on représente les familles qui cherchent un mode de garde individuel, on vient de faire cette étude. Et donc, en 10 ans, on a augmenté de 35,5% le nombre de parents qui avaient recours aux assistantes maternelles. Et contrairement à ce qu'on pense, de 39%, le nombre de parents qui ont des recours à une garde d'enfants à domicile. Donc, on voit bien qu'en 10 ans, le schéma général, j'irais, a évolué et que tout ne se règle pas dans la création d'un mode de garde collectif. Simplement, au niveau des territoires, parce que c'est vrai que c'est plus difficile de couper un cordon rouge dans nos domiciles, que c'est plus facile de faire, je dirais, une jolie manifestation politique en inaugurant des locaux. Et ça, les politiques publiques, nos élus, parfois, c'est plus du mal. C'est ça que vous voulez dire ? On a du mal à imaginer que de faire un travail pour accompagner un écosystème, et pas simplement de mettre des gens dans des lieux et de faire en sorte que ça fonctionne, ça fait aussi partie de la culture à faire évoluer. Anne-Karine Stochetti a le même exemple sur les ronds-points, elle dit qu'un rond-point, ça se voit, alors que... Et voilà. Et la garde d'enfants, c'est quelque chose de long terme, je pense que Sylviane va le redire, c'est un travail sur le long terme, c'est un travail, effectivement, d'investissement, et aujourd'hui, investir sur la professionnalisation, sur les compétences, ne pas considérer que, parce qu'on a été maman à domicile, on est capable de garder les enfants des autres, comme la culture... Est-ce qu'on peut encore tomber sur n'importe qui quand on fait garder ses enfants à la maison ? Alors, moi, vous savez, là-dessus, je suis très claire. Le n'importe qui n'existe pas en matière de garde individuelle, puisque c'est bien le parent qui prend un nouveau rôle, qui est celui d'employer, de prendre une responsabilité que je qualifierais de citoyenne si on arrive à dans 10 ans à y arriver, et donc recruter n'importe qui, c'est d'abord et avant tout quelque part de la responsabilité du parent. La deuxième chose que je veux dire, c'est que les politiques publiques doivent absolument s'engager dans des démarches de fond sur la professionnalisation, sur la reconnaissance des emplois et des métiers. C'est ce que nous faisons avec les partenaires sociaux. On a créé des diplômes, on a créé de la formation continue. Qui sait que la formation continue aujourd'hui est gratuite ? Oui, absolument. La plupart des parents... Je ne sais pas si vous... Moi, je ne le savais pas. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait former son salarié à domicile ? 40 heures par an, son salarié à domicile, son assistant maternel, que les salaires sont pris en charge par la formation professionnelle, et qu'en plus, on peut travailler en VAE ? Enfin, bref, on a tous les outils... On a les outils, mais quand on est parent, ce n'est pas facile de s'improviser DRH, juriste, manager. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour les accompagner dans cette démarche ? Je crois que l'objectif, c'est de faciliter. Globalement, je pense qu'on est toutes d'accord. Est-ce que vous les formez ? Est-ce que vous les cochez ? Ça veut dire que vis-à-vis des politiques publiques, en tant que fédération, on doit pousser. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, collectivement. C'est pousser les politiques publiques, les faire prendre conscience des volumes. Attendez, les emplois à domicile aujourd'hui, c'est 12 milliards de salaires. Alors, vous dites que ça va doubler d'ici 10 ans ? Qui sont bercés par les familles. 12 milliards de salaires, c'est plus qu'Orange, La Poste, Air France, communé en emploi. C'est juste que je le dis, comme ça, en passant. Et vous m'avez dit que ça allait doubler. Et ça va doubler dans les 10 prochaines années. Donc, il faut vraiment que l'on s'en préoccupe, et je répondrai à 10 ans après. Absolument. Alors, Sylviane Jean-Pinot, on a ici Thomas Grillo, qui a fait une recherche sur les métiers de la petite enfance, dont la masculinisation est quasi nulle. Alors, pourquoi c'est dommage qu'il n'y ait pas d'hommes dans les crèches ? D'abord, c'est dommage pour les enfants, parce qu'on intègre des réflexes sur la mixité, d'autant mieux qu'on les engramme dans les premiers temps de la vie, y compris dans des gestes, des soins, du portage, etc. Et que cette proximité qu'on appelle de tous nos voeux pour les pères auprès de leurs enfants, on doit l'appeler également de tous nos voeux pour les professionnels. Et que par ailleurs, c'est quand même très dommage que des métiers qui nécessitent une telle intelligence pour s'occuper correctement des enfants soient coupés d'apports, comme ça, de la mixité. Je dois quand même rappeler qu'il y a un rapport de Brigitte Grézy, de 2013, qui, en 60 pages, est un argumentaire pour cela. Et que donc, les outils existent. Et qu'il y a des choses en marche actuellement pour pousser la mixité dans les professions, les modes d'accueil, et que le rapport que je sors bientôt pousse ça aussi. Absolument. On va en reparler. Alors, Thomas Grillo, dans les crèches, les écoles, chez le pédiatre, on entend encore des phrases comme « Vous n'oubliez pas de dire à votre femme qu'elle n'oublie pas de faire ceci ou cela » ou « Je préfère voir les mamans parce qu'elles sont plus attentives ». Alors, quelles conséquences ça a, cette vision de la femme comme spécialiste de la petite enfance ? Quelles conséquences ça a sur le partage des tâches dans le couple ? Vous parliez de ces petites phrases. Moi, j'ai envie de parler de ça, justement, des petits moments où, en fait, on reproduit la différence, l'inégalité entre les sexes. On voit qu'il ne suffit pas beaucoup pour reproduire comme ça ces stéréotypes. Malgré soi. Et les personnes à qui vous allez faire cette remarque-là vous diront « Mais non, moi, je suis pour... » Des femmes les reproduisent ces stéréotypes. Absolument, oui. Il faudrait que vous parliez un tout petit peu plus près du micro. Je dis que des femmes les reproduisent ces stéréotypes. On voit bien que le quotidien des hommes... Vous pouvez leur dire qu'elles le reproduisent. C'est vous ! On voit bien que le quotidien des hommes soit qui sont impliqués dans la petite enfance, soit qui juste participent à l'éducation de leurs enfants, c'est un quotidien où il y a toujours un risque de déresponsabilisation. Ce n'est pas l'homme qui est le principal intervenant dans l'éducation de ses propres enfants. C'est un adjuvant, c'est un aide, c'est quelqu'un qui est là pour passer le plat. Alors on lui demande de le faire, on lui demande de le faire et de s'engager. Il doit effectivement apporter le bébé quand c'est l'heure de donner la tétée. Mais finalement, il est second. Et ça, c'est reproduit. Finalement, on voit qu'il y a une grande résistance aussi bien des parents, mais que des professionnels par rapport à l'idée que la petite enfance serait un endroit où il faudrait mettre en place l'égalité. L'idée que de zéro à trois ans, il y a des choses qui se passent, qu'il y a de l'éducation qui se passe, que dans les interactions entre des professionnels et des non-professionnels, il y a des choses qui se passent, elle n'est pas très répandue. Et finalement, on s'aperçoit que ça reste un domaine privilégié de la reproduction de l'inégalité, le moment de la petite enfance. Avec l'idée que c'est un moment naturel, qu'il ne se passerait que des choses naturelles, et notamment dans la relation mère-enfant. Absolument. Et est-ce que vous croyez que ça va bouger ? Ça ne bougera pas. Si on ne veut pas que ça bouge, il n'y a aucune raison de penser que ça va bouger naturellement, justement. C'est une volonté politique. Par politique, j'entends de la part des gens qui veulent s'investir dans ce combat-là. Et on voit au contraire qu'il y a une grande capacité de résistance des stéréotypes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la période la plus machiste de l'histoire, et malgré tout, on voit qu'on a étiré les stéréotypes d'une façon qui, globalement, permet aux hommes et aux femmes de rester chacun à leur place. Ce n'est pas moi qui défends cette idée-là. Chacun dans son rôle et chacun à sa place. Vous avez eu du mal à trouver un mode de garde, vous, pour vos enfants ? Du mal ? Un peu. Un peu. Qu'est-ce qui s'en est occupé ? C'est vous ou c'est votre femme ? Ça n'a pas été le moins bien loti. D'abord, on a fait une garde partagée, et ensuite, la crèche. C'est une place en crèche. Non, non, j'ai plutôt de la chance. Alors, maintenant qu'on a fait un petit peu le point sur ce qui se passe actuellement, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris, on va se projeter dans l'avenir, dans 10 ans. Alors, Sylviane, Jean-Pinot, est-ce que dans 10 ans, on aura un service public de la petite enfance ? Non, vous n'y croyez pas du tout, en fait. Alors, madame dit, j'espère que non. Je crois que quand c'est quelques mots, tout est dit. Un service public de la petite enfance, ça sous-entendrait des services publics, et donc des finances publiques. Or, effectivement, il y a peu de choses révolutionnaires qui se sont passées ces 10 dernières années sur le plan des lois et de la réglementation, mais il y a quand même le décret 2010, dit décret Morano, qui est un décret qui a baissé les normes pour l'agrément, etc., de telle sorte qu'on ouvre le marché... Vous pouvez préciser quand vous dites le nom pour l'agrément, ça veut dire... Qu'on a baissé les exigences pour l'agrément, etc., qui étaient posées... Les exigences de formation... Les exigences de formation, de statut, voilà. De telle sorte que le privé puisse s'engager à contribuer plus activement dans la garde des jeunes enfants, et notamment, y compris dans le collectif. On a aujourd'hui cette donnée nouvelle, et comme ça a été justement rappelé, la majeure partie des enfants sont gardés par des contrats de droit privés entre des parents et leurs employés, et que, du coup, le service public de la petite enfance, là, ce serait contradictoire. Donc, les différents gouvernements... Donc, les choix ont été faits, en fait. Je crois que c'est une idée qu'il faut lâcher. On est sur 10 privés. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, ces métiers de la petite enfance seront plus attractifs qu'ils ne le sont peut-être aujourd'hui ? Parce qu'un des freins à la création de nouveaux modes de garde, c'est aussi qu'on a assez de personnel formé. Vous venez de travailler sur cette question. Dans 10 ans, on sera où, selon vous ? Alors, il y a, dans les tiroirs des services publics, un certain nombre de choses que je suis allée extirper des tiroirs. Vous avez ouvert les tiroirs. Ça fait 20 ans que les gens travaillent sur les plans métiers, la formation, etc. Et qu'il n'y a pas eu un vrai combat là-dessus. Donc, c'est ça qui va s'inaugurer probablement la première semaine de mai, où la remise de ce rapport va s'accompagner probablement d'annonces qui reposent sur des travaux antérieurs. Donc, il y a une partie des choses qui vont se lancer. Où on en sera dans 10 ans ? On sait, par exemple, que de plus en plus de femmes, encore de femmes, se tournent vers les métiers de l'accueil qui ont déjà eu d'autres expériences professionnelles dans d'autres domaines en raison des difficultés de l'emploi. Oui, vous dites même qu'on a des diplômés, des bacs plus 5. On a maintenant des assistantes maternelles qui ont des expériences professionnelles de très bon niveau et qui sont des battantes qui, elles-mêmes, réclament des formations, des diplômés, etc., qui, elles-mêmes, disent que ce n'est pas possible que les gens qui s'occupent des enfants dans un accueil individuel soient si peu formés, sachant les enjeux. Donc, c'est très intéressant. Et on a, par ailleurs, des assistantes maternelles vieillissantes, une baisse de la démographie. Je voudrais juste dire que jusqu'à présent, ça a payé en France le fait qu'on ait quand même des modes d'accueil parce qu'on râle, et j'en fais partie, ça ne suffit pas, il n'y a pas assez, ça ne marche pas, etc. Il faut quand même rappeler que par rapport à d'autres pays, on était plutôt en avance. On est plutôt dans le flotone de tête. Et que ça avait agi sur le taux de natalité en France et notamment de natalité parce qu'on permettait aux femmes de travailler. Les femmes, elles veulent travailler et avoir des enfants. Et que là, on a une diminution de la natalité depuis 2011. Voilà. Alors, il ne faudrait pas qu'il y ait une régression. Et je voulais aussi vous parler de l'enfant parce que c'est votre spécialité et ça a été aussi au centre du travail que vous avez effectué. Il faut quand même rappeler qu'avant les années 70, les bébés, quand on les a amenés à la crèche, on les passait par un guichet comme ça. Puis on les laissait dans un berceau. Enfin, je caricature peut-être un peu, mais on les laissait dans un berceau toute la journée face au mur. On ne s'en occupait pas du tout. Ça a quand même beaucoup changé. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut revenir en arrière ? Quel sera le regard sur l'enfant dans 10 ans ? Moi, je crois qu'on revient en arrière déjà. On a une recrudescence d'une sorte d'obsession de l'hygiène, de la santé, de la propreté, le bio. Ce qui était le cas avant l'hygiène. jusqu'à la fin des années 70, c'était ça. On changeait les enfants, on les désinfectait quasiment. Aujourd'hui, les parents veulent qu'on leur rende des enfants propres, pas de bleu, pas de bosse, pas de quoi que ce soit. Et puis, les repas, il y a un retour de l'hygiénisme qui est contradictoire avec d'autres attentes des parents qui sont des attentes sur, entre guillemets, de l'éducation précoce, de la stimulation d'apprentissage, les langues, la danse, la musique, les coloriages, et j'en passe. On est en train de transformer la crèche en école maternelle et c'est vraiment, alors là, pour le coup, assez dangereux pour les petits. On va en reparler de cessation des parents. Alors, Anne-Karine Stochetti, selon vous, dans 10 ans, les administrations ne seront plus du tout aux commandes. C'est la société civile qui aura pris le relais. Alors, expliquez-nous comment ça va se passer. Oui, moi, je crois beaucoup aux décisions individuelles et aux prises de conscience individuelles. Et on le voit bien, aujourd'hui, il y a quand même des personnes qui se sont organisées, soit pour elles-mêmes, donc on a quelqu'un qui devient employeur pour elles-mêmes, parfois, il y a des gens qui montent des réseaux de crèche, d'autres qui disent « Allez, on va faire réseauter des assidantes maternelles ». On voit bien que, de loin en loin, il y a quand même des velléités pour y arriver. Moi, je suis sûre que dans 10 ans, nous allons avoir des hommes et des femmes politiques extrêmement éclairées, extrêmement formées, qui vont pouvoir, en fait, mettre en lien tout ça. Parce que des initiatives, il y en a partout et il y en a des bonnes. Donc l'idée, c'est peut-être de les relier. Mais peut-être plutôt, moi, j'aimerais aussi intervenir sur l'aspect « À quoi ça sert de faire garder nos enfants ? » En fait, ça sert tout bonnement à ce qu'on puisse se réaliser. Alors, en tant qu'homme, en tant que femme, évidemment, en tant que femme, parce que moi, je suis une femme, donc moi, je vais vous parler des femmes. Et c'est vrai que l'idée de pouvoir trouver un relais de qualité pour son enfant, pour pouvoir se réaliser, ça veut dire qu'on place dans la relation avec le professionnel de la petite enfance un enjeu. Et qui est un enjeu pas forcément éducatif, qui est un enjeu de ma propre réalisation en tant qu'adulte. Et ce qu'on entend depuis ce matin et qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il y a ces allers-retours permanents entre le petit enfant qu'on était et l'adulte qu'on est devenu. Et moi, je crois à quelque chose de formidable, c'est de dire que dans les crèches et dans toutes les situations d'accueil des enfants, que ce soit dans une crèche minuscule qui serait une assistante maternelle ou que ce soit une crèche beaucoup plus grande, il y a là les adultes de demain. Donnons la possibilité à tous ces petits de devenir créatifs, de leur donner la possibilité d'interagir les uns avec les autres. Aujourd'hui, et je vous rejoins, Mme Jean-Pineau, l'hygiénisme, ça tue tout. Ah, ça tue les microbes. Ça tue tout le reste. Parce qu'en même temps, l'idée, c'est que parfois, ce soit peut-être un peu moins parfait, mais alors tellement plus joyeux. Dans les crèches aujourd'hui, je dois signaler que ce sont quand même les personnes les moins qualifiées qui passent le plus de temps auprès de nos enfants. Je veux parler des titulaires du CAP Petite Enfance qui sont des personnes formidables et qui sont très estimables parce qu'elles ont choisi de faire ce métier. Mais pour plein de raisons, elles n'ont obtenu que ce diplôme. Et pour des raisons d'organisation qui m'échappent, on laisse la présence de ces personnes les moins qualifiées passer le plus de temps auprès de l'enfant. Alors que nous avons dans des crèches des gens qui ont reçu des formations formidables, que ce qui est la formation d'éducateurs de nos enfants. Et on met les éducateurs dans les bureaux pour faire des papiers. Voilà la dichotomie. Donc voilà, moi, je pense que dans 10 ans, on aura tout compris et qu'on va absolument changer les choses. Et vous avez soulevé aussi un autre problème qui est celui de la souplesse. Vous dites que c'est compliqué d'accueillir les enfants de façon à s'adapter à la vie des parents qui est une vie qui va être quand même de plus en plus... Je milite au sein de l'entreprise que j'ai montée pour l'accueil immédiat. J'ai éradiqué de mes règlements de fonctionnement la notion d'accueil d'urgence. Je parle d'accueil immédiat. Dans un grand hôtel, quand je suis accueillie à une heure du matin, je suis accueillie avec le sourire. Lorsque je vais dans un hôtel de moyenne gamme ou de bas de gamme, on me fait clairement la grimace à une heure du matin. Dans une crèche où on cultive l'excellence de l'accueil, on est capable d'accueillir au pied levé. D'accord ? Pour moi, un enfant qui arrive de façon immédiate, c'est un petit invité. Ce n'est pas un cas d'urgence, c'est un invité. Et ça veut dire que toute l'équipe qui accueille se met en quatre pour que cet accueil soit facilité. Alors, bien évidemment, dans le meilleur des mondes, c'est encore mieux si l'enfant est accueilli avec de l'adaptation. Mais ça, c'est le meilleur des mondes. Le réel nous rattrape. Et aujourd'hui, si on veut qu'une femme rentre à l'auto-école sociale, puisse prendre un boulot en intérim, il faut être facilitateur en face. Et est-ce que ça signifie aussi des crèches 24-24, par exemple ? Pas forcément. Moi, je milite beaucoup pour l'idée qu'il y ait des accueils à la maison. Gepetto, qu'on a monté, permet d'accueillir au domicile du parent à des heures qui sont un peu plus douces. À 4 heures du matin, est-ce que c'est bienvenu de déposer son petit à la crèche ? D'autant qu'on n'a pas qu'un seul enfant. De plus en plus, on en a peu. Ça devient tellement compliqué que les parents n'en font plus. Mais on peut imaginer que dans 10 ans, les parents referont 3 enfants, voire 4. Et donc, à ce moment-là, il y aura des relais. Le relais à la maison, il est très intéressant si, encore une fois, il est mis en réseau avec l'accueil collectif. Alors, transition, merci beaucoup. Sur l'accueil à la maison, est-ce que dans 10 ans, les baby-sitters, ça sera des robots ? Est-ce que si c'est encore des êtres humains, ils seront surveillés comme ça sans cesse par tous ces objets connectés qu'on nous promet ? Ce fichu facteur humain, si on pouvait s'en séparer. C'est ça qu'il est en train de me dire ? Non. Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'au niveau des assistants maternels, c'est le métier d'une génération. Il faut quand même qu'on soit clair. Je veux dire, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu... On a aujourd'hui près de 480 000 assistants maternels en France avec un coefficient de 3 à 4 enfants potentiels pouvant être gardés, ce que disait tout de suite notre amie. Ce que je veux dire par là, c'est que quelles vont être les personnes de demain ? Et vous avez dit très justement, nous les femmes, nous avons un vrai enjeu avec nous, les hommes, c'est d'arriver à pouvoir s'épanouir professionnellement. Et moi, je vais toujours au bout du fil. Alors, comment les personnes qui gardent mes enfants s'épanouissent ? Et là, je pense que quand on commence à se poser cette question... Mais là, vous ne répondez pas à la question. Si, si. Justement. Ah, qu'est-ce qu'il y a entre maintenant et dans 10 ans ? Il y a d'abord une complémentarité, c'est-à-dire le travail de gestion des politiques publiques en tuyaux d'orgue, je pense que c'est terminé. Qu'on est maintenant dans un environnement d'écosystème. On peut avoir des situations, comme vous venez de le dire, entre guillemets d'urgence. On peut avoir des situations très préparées. On est au milieu rural, on est en milieu urbain. On va peut-être travailler de plus en plus à partir de son domicile connecté. Donc qui... Voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est de quelles compétences on aura besoin demain pour faire que le petit enfant soit dans un environnement, un écosystème organisé. Et moi, je suis convaincue qu'il faut que ce soit la société civile qui soit aux commandes. Je ne crois pas du tout maintenant, et encore moins aujourd'hui, qu'il faille que la politique publique rentre dans ma cuisine. Et je pense que les citoyens aujourd'hui ont de moins en moins envie d'avoir un intermédiaire. Et que ce qui est en train d'arriver, c'est des co. Co-habitat, co-consommation, co-partenariat, transport, co-tout. Et donc moi, je vois arriver aussi la garde partagée entre deux familles qui n'étaient plus, qui étaient jusqu'à maintenant très villes, très urbaines, très parisiens, s'installaient en province et voire en milieu rural. Où finalement, deux familles décident de se mettre ensemble, y compris en milieu rural, pour avoir un accompagnement plus souple au niveau des horaires, ce qui n'empêche pas éventuellement d'avoir des temps à la halte garderie, etc. Du côté des assistants maternels, ce qu'on voit arriver, ce sont les maisons d'assistants maternels, les mâmes. de s'organiser elles aussi. Les parents se regroupent, les assistantes maternelles se regroupent. Elles se regroupent parce qu'elles veulent rompre l'isolement, parce que l'attractivité pour les jeunes, qu'ils soient hommes ou femmes, se situe peut-être moins dans des habitats qui sont moins organisés pour l'accueil des enfants. Donc la mutation, elle est en route. La seule chose, c'est que le politique doit être là pour faciliter, pas pour ni imposer un mode, ni endoctriner parfois, comme on l'a vu, de manière un peu idéologique, le bon mode contre le mauvais. Et aujourd'hui, le parent pauvre de la politique publique, curieusement, en matière d'appui, c'est la garde d'enfants à domicile qui n'a jamais fait l'objet d'aucune attention, d'aucun ministre successif et j'en ai vu un certain nombre. Et je voudrais terminer là-dessus, c'est que, en matière de formation, on m'explique toujours, ah mais la formation, c'est pas suffisant, vous n'en formez pas assez, 450 000 à 500 000 personnes plus les gardes d'enfants. Je dis que pour l'instant, le seul financement de la formation professionnelle continue, de la garde individuelle des enfants, c'est les parents. C'est une cotisation formation d'un employeur et en mutualisant la cotisation de tous les employeurs, eh bien, on arrive à offrir des choses. Donc moi, je suis prête à vous engager tous à ce que dans 10 ans, tous les nouveaux conseils régionaux des 12 régions aient une orientation publique claire d'accompagnement de la professionnalisation de la garde individuelle des enfants sur leur territoire régional. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on en est loin. Alors, justement, on va parler de ce qu'il faudrait mettre en place pour que ça se passe plutôt bien en 10 ans et puis qu'on continue à faire des enfants. Alors, Sylviane, vous me parliez des parents tout à l'heure qui sont, selon vous, pas assez mobilisés, en tout cas, qui pourraient se mobiliser plus, pas seulement sur la quantité, même s'il faudrait aussi, mais aussi sur la qualité des modes d'accueil. Qu'est-ce que vous entendez par là et comment les parents peuvent savoir quoi demander, en fait ? C'est quand même une question très compliquée. Donc, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller aujourd'hui ? Écoutez, ce qu'on voit, c'est que le discours recevable d'une assemblée à l'autre n'est jamais le même. et que là, nous sommes dans un lieu où on est autour du dynamisme des femmes, autour des femmes dans le travail et que dans ce lieu-là, le discours convenu, c'est un discours « prenez-vous en charge, débrouillez-vous, assurez, assumez » et c'est un discours de parents entrepreneurs de sa propre vie privée qui nous fait effectivement très logiquement tomber sur l'accueil individuel, le parent employeur, voire la garde au domicile des parents car on sait bien que quand on n'a pas trouvé autre chose, on est obligé de se débrouiller. et moi, mon combat, c'est que la garde individuelle ne soit pas à défaut et que dans une pensée collective et quels que soient les milieux, moi, je considère qu'il est bon pour les enfants qu'ils ne soient pas pendant leurs trois premières années de vie seulement dans des milieux familiaux et que même les enfants accueillis chez les assistantes maternelles ou au domicile des parents doivent pouvoir bénéficier de temps où ils croisent d'autres personnes, d'autres enfants et que les personnes qui s'occupent des enfants chez elles ou au domicile des parents doivent elles-mêmes rencontrer d'autres personnes. La socialisation, c'est un processus précieux, utile. Si on veut pouvoir construire quand même des êtres qui vont... Je vais conclure sur un mot et après, ce rapport, il sera remis publiquement. Donc, tous ceux qui s'intéressent peuvent venir, ce sera le 2 mai, le 3 mai ou le 10 mai. On attend de voir l'agenda de la ministre. Ce sera public. Il y a 130 personnes qui ont travaillé dans une consultation publique, transparente pour préconiser des choses. Je n'ai pas à ce jour le droit de transmettre publiquement mes conclusions. Vous l'imaginez, il y a un cadre à respecter. Je ne peux pas préempter les conclusions. Je dis simplement qu'on ne peut pas avancer si on clive et les enfants et les professionnels de l'individuel, du collectif et les modes d'accueil, ceci et cela. On a à construire un monde avec de l'agilité, de la mobilité et de l'ouverture. Et ça, ça commence très tôt. Mais alors, comment ils font les parents pour se mettre dans le mouvement que vous décrivez ? Mais les parents, dans l'état actuel des choses, moi, je veux bien qu'on dise qu'il ne faut pas croire en les politiques publiques, mais dans l'état actuel des choses, il y a des budgets qui ont été dégagés pour ouvrir des crèches. Ça fait trois ans que ces budgets ne sont pas dépensés. Parce que les maires ne les dépensent pas. Donc ça veut dire que les parents doivent faire pression sur leurs élus, en tout cas, se manifester auprès des élus pour dire voilà ce qu'on veut. Voilà comment on voudrait que l'argent soit dépensé. Les élus peuvent être contents de couper des rubans rouges, sauf que ça fait quelques années qui ne veulent plus couper les rubans rouges parce que ça engage des finances publiques et qu'on a toute la danse habituelle entre le niveau central, les collectivités territoriales, etc. Donc voilà. En tous les cas, ce que je pense, c'est que rêver que la débrouille individuelle apportera les solutions, c'est rêver dans un univers où des gens ont la possibilité de la débrouille individuelle. Mais ça, ce n'est pas la majorité en France. D'accord. Alors Thomas, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux femmes pour qu'il y ait un petit peu plus de... Que la préoccupation autour de la garde d'enfants soit équitablement partagée dans les couples. Que ce soit équitablement. Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place chez elles ? Comment ça se passe chez vous ? Racontez-nous. On négocie. On négocie. Je pense que c'est une affaire de négociation et aussi de clarté sur les buts qui sont poursuivis. Je veux dire que... C'est-à-dire, vous pouvez donner un exemple ? Bon, si on parle d'égalité, on voit bien qu'on n'organise pas sa vie autour d'un combat pour l'égalité en permanence. On a des objectifs. On a des priorités à un moment. Comment on les répartit sur le long terme ? Comment on fait en sorte que si l'un des deux dans un couple donne de son temps pour les enfants de manière importante pendant un moment de la vie, est-ce que ça peut être attrapé à un autre moment ? Est-ce qu'on doit gérer ça sur plusieurs années ? Est-ce qu'on doit gérer ça sur la journée ? Est-ce qu'on doit gérer ça sur la semaine ? Donc ça se discute, en fait. Je pense que ça se discute. Il faut le mettre sur la table. Je pense que c'est impossible de dire qu'il y a un patron à suivre et qu'il suffit de suivre quelques principes, que c'est tout le temps remis en cause. Et puis on n'est pas le même parent à la naissance d'un enfant et six mois après et un an après. et on change, on a des idées très, très différentes. Je pense que, de toute façon, ça a toujours été comme ça que les pères intervenaient beaucoup dans l'éducation des enfants, mais pas forcément dans les premiers mois, dans les premières années. Il y avait une spécialisation, une répartition des rôles sur le temps de vie, en fait. Et maintenant, on s'aperçoit qu'il se passe des choses sur les années de la petite enfance, que c'est décisif et que c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut justement que le contrat soit remis en question, le contrat traditionnel qui réservait aux femmes ses premiers moments avec l'idée que, encore une fois, que c'était naturel que la relation entre la mère et l'enfant était quelque chose qu'il fallait préserver contre les atteintes du monde et que l'homme était là pour créer un concours de protection. Maintenant, on s'aperçoit que, non, c'est pas comme ça, que la protection, en fait, elle sert à reproduire une inégalité et que c'est en négociant justement aussi à l'intérieur du couple, mais aussi dans la sphère sociale et aussi en demandant à l'État un certain nombre de choses qu'on peut obtenir que cet équilibre-là soit remis en cause et que ce moment qui était le moment en fait privilégié de reproduction de la différence entre les hommes et les femmes, il soit coupé en petits morceaux et qu'on reconstruise les choses de manière différente. C'est vrai que c'est un gros nœud. C'est un énorme nœud, effectivement. Alors, on va conclure. Je suis désolée, on est déjà un petit peu en retard. Alors, je vais vous laisser la conclusion, Anne-Karine, puisque vous êtes quelqu'un d'optimiste. Est-ce qu'on peut être optimiste ? Non, non, il y a des choses formidables. Après, moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut un projet. Derrière, il faut quand même qu'il y ait une idée qui entraîne tout le monde. C'est vrai que lorsqu'on dit on va tout découper en petits morceaux et puis que chacun va avoir sa petite idée sur la question, c'est pas tellement excitant derrière tout ça. Moi, j'ai envie d'apporter des projets qui entraînent et qui donnent un véritable objectif sur l'éducation de la petite enfance. Alors après, je fais quand même très attention dans ce que je dis parce qu'il y a un domaine où on nous fiche la paix. C'est bien sur la petite enfance. Et je ne voudrais pas voir arriver l'éducation nationale dans les crèches, voyez-vous. Donc l'idée, c'est quand même de pouvoir laisser la place aux enfants et leur donner du temps pour grandir. Alors une de mes collaboratrices ici présentes a contribué lorsque vous nous avez contactés pour qu'on puisse parler de qu'est-ce qui se passera dans 10 ans. Et bien voyez-vous, dans nos crèches, nous, on fait des journées où il n'y a pas de montre, des journées où on arrête l'heure parce qu'on s'est dit que pour les parents, quand ils arrivent à la crèche, et bien tout d'un coup, le temps s'arrête et des enfants qui sont entre 0 et 3 ans peuvent avoir vécu des ambiances où on ne dit pas toute la journée qu'il faut courir, qu'il faut se dépêcher, je pense que ça pose une petite graine qui est très positive. Et le parent qui récupère son enfant le soir dit alors vous avez vécu quoi aujourd'hui ? En fait, on a mangé à l'heure où on avait faim puis on a dessiné au moment où on avait envie de dessiner. Et ça, c'est des petites expériences qui sont minuscules mais qui permettent un tout petit peu de ramener des choses très très douces dans notre société. Merci pour cette jolie conclusion, ça fait rêver. Alors, merci à tous les quatre pour ce débat, je vous demande de les applaudir très très fort. Merci à toutes pour votre présence. Merci. Merci, Laura. Alors, vous savez que à elle, on est très sensible à la question de l'éducation des femmes et l'autonomie des femmes par le travail, la formation, l'éducation. Et donc, c'est l'objet de la fondation elle. D'ailleurs, j'espère que mes amis de la fondation sont là parce que je ne vais peut-être pas lancer leur séquence si elles ne sont pas encore là. Elles sont là ou pas ? Oui, vous, mais Karine ? Bon, alors, donc la fondation, alors, qu'est-ce que je fais ? J'attends Karine et tout ça ? Non ? Il y a un petit problème d'enchaînement là, je suis désolée. Chaque année, c'est pareil, il y a des petites... On essaye de s'améliorer, mais bon. Bon. Ah, voilà Karine. OK. Donc, je vais vous faire mon petit lancement normal. Donc, à elle, on a donc toujours été sensibles à l'émancipation des femmes par l'éducation, la formation et le travail. C'est la vocation de notre fondation qui a lancé avec différentes éditions de Elle dans le monde un programme visant à combiner business et sens dont la gagnante a été désignée hier soir. C'est ça Karine ? Hier soir ? OK. Et pour avoir un regard plus objectif mais néanmoins bienveillant, j'ai le plaisir d'accueillir Patricia Loison que vous connaissez forcément pour regarder son journal tous les soirs sur France 3. Et Patricia, c'est à toi, tu vas animer cette séquence brillamment comme tu sais le faire. Beaucoup mieux que nous tous parce que nous on est presque écrite. La musique, voilà. Bonjour, j'allais dire bonsoir des formations professionnelles. Bonjour à tous, merci Anne-Cécile, merci à vous d'être là. Je vais juste dire un petit mot d'introduction parce qu'Anne-Cécile a déjà tout dit. Je suis très contente déjà je suis très contente de représenter ma chaîne, de me représenter moi parce que c'est vrai que c'est une cause à laquelle je tiens, l'éducation des femmes dans le monde. Moi je suis engagée par ailleurs dans l'ONG Plan qui travaille pour que les petites filles accèdent à l'éducation dans les pays les plus défavorisés et je pense comme nombre d'entre nous je pense ici et c'est avéré par l'ONU par sans doute ce digne conseil économique et social que plus les femmes sont éduquées, plus les femmes travaillent et plus le niveau de vie et même le PIB des pays s'en portent mieux. Donc on va découvrir ensemble qui a été tout à l'heure la gagnante cette année de ce prix Impact au Carré je sais pas si on dit Impact au Carré ou voilà alors Impact Square pour aller avec voilà avec l'international et j'appelle donc Karine Gouldemann qui est la déléguée générale de la fondation Elle et Valéria Bessolo-Liopis directrice internationale de Elle Applaudissements Donc un petit mot déjà peut-être Karine sur ce prix et pourquoi et déjà peut-être ce que fait la fondation Elle et pourquoi elle est engagée sur ce trend si on va dans les anglicismes depuis plusieurs années maintenant Bonjour à toutes et tous je vois qu'il y a un garçon la fondation Elle effectivement a été créée il y a 12 ans sous l'égide du magazine Elle j'ai coutume de dire en fait qu'il s'agissait pour le magazine finalement en créant cette fondation d'un passage à l'acte par rapport à son engagement pour les femmes vous savez que Elle existe depuis 70 ans Elle a été créée par cette femme extraordinaire qui était Hélène Lazareff qui avait été en admiration devant l'émancipation des femmes aux Etats-Unis et dans les pays anglo-saxons et qui s'était dit il faut faire quelque chose aussi pour l'émancipation des femmes en France et en fait cette fondation c'est le prolongement de l'engagement du magazine et la fondation elle pour l'éducation pourquoi l'éducation parce que l'éducation a fait de nous ce que nous sommes nous a donné cette liberté de penser cette liberté de choisir sans même qu'on s'en rende compte c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours réalisé la chance qu'on avait nous d'aller à l'école et de suivre une formation et l'idée en créant cette fondation c'était de permettre au plus grand nombre en France et à l'étranger de pouvoir justement accéder à ce droit fondamental qu'est l'éducation donc aujourd'hui la fondation elle c'est 75 projets dans le monde en France à l'étranger en Éthiopie en RDC en Asie au Vietnam en Birmanie mais aussi en France avec des projets comme Force Femmes par exemple qui est de retour à l'emploi des femmes de plus de 45 ans et Dieu sait si c'est injuste quand on a plus de 45 ans d'avoir des problèmes pour trouver du boulot qui est aussi la création d'entreprises qui a des jeunes femmes dans leurs études de mode et puis l'entrepreneuriat social ce prix impact alors je voulais juste rajouter un petit mot mais ça contextualise notre rencontre aujourd'hui quand on dit que les femmes ont un impact en général positif dans l'économie je pense que vous pensez tous à la même chose que moi à savoir ce scandale fiscal qui retentit depuis plusieurs jours avec les Panama Papers il n'y a pas beaucoup de noms de femmes qui ont été cités dans toutes les affaires qui sont sorties peut-être que ça va venir mais en tout cas voilà c'est aussi un signe plus il y a de femmes investies du plus petit au plus haut niveau peut-être mieux cette planète se portera Valéria vous nous dites un mot de l'implication parce que c'est la nouveauté cette année les 9 si je ne me trompe pas enfin en tout cas 9 éditions de L à l'international sont impliquées dans ce prix et ont activement participé dès le début dès la sélection alors en fait c'est l'impact au carré c'est la deuxième année puisque l'année dernière Karine avec Constance Banquet l'avait lancée au niveau français et donc Karine et Constance m'ont demandé de voir si on pouvait pas internationaliser le prix cette année voilà donc en fait elle a toujours été engagée envers les femmes bien entendu c'est un élément qui est clé dans l'ADN de L de considérer les femmes comme actrices dans l'évolution de la société ces valeurs sont bien entendu partagées et développées par l'ensemble de nos 46 éditions à travers le monde quand on dit 46 éditions à travers le monde ça veut dire 46 rédactions dans 46 pays différents bien que les éditions internationales soient mensuelles contrairement à la France qui est hebdo en fait avec une prédominance mode et beauté ce qui nous différencie vraiment des autres magazines féminins c'est toutes ces convictions et toutes les initiatives menées en faveur des femmes au niveau local dans chaque pays dans ces 46 éditions donc en fait le prix Impact 2 est en parfaite Impact Carré et en parfaite résonance avec nos valeurs et donc son développement international était une évidence donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a tout d'abord proposé à une douzaine d'éditions où le comptoir d'innovation puisque c'est fait en collaboration en partenariat avec le comptoir d'innovation donc dans 12 pays où le comptoir d'innovation avait des correspondants et en fait donc ça s'est fait très très vite puisqu'on leur a proposé décembre dernier et il y en a 8 à l'international donc qui ont répondu présentes donc les Etats-Unis l'Italie l'Angleterre l'Inde le Canada l'Afrique du Sud la Suède et la Belgique dont pas mal de rédactrices sont là aujourd'hui l'Italie j'ai vu j'ai vu l'Angleterre aussi elles sont toutes là et en fait ce prix s'inscrit dans la continuité de notre engagement en fait envers comme point fort en fait puisque elle continuera à travers toutes ses éditions internationales à favoriser et à valoriser l'entrepreneuriat social féminin à travers ses éditions et éditions qu'on imagine bien plus nombreuses l'année prochaine puisque là c'était un premier premier thèse c'était un galop d'essai à l'international et ça s'est très bien passé dans un temps très très court voilà Karine on donne quelques caractéristiques peut-être puisque c'est parfois un terme un peu abscond l'entrepreneuriat social au féminin en fait c'est une idée très claire très forte et qui attire beaucoup en fait l'entrepreneuriat social c'est l'expression de cette nouvelle vision de l'économie c'est un mouvement qui est complètement ancré dans notre 21ème siècle et qui j'espère rendra le monde meilleur parce que de plus en plus de jeunes et de jeunes femmes notamment s'y engagent l'idée c'est de se servir de l'économie comme moyen d'améliorer l'intérêt général c'est à dire que l'entrepreneur social qu'est-ce qu'il fait il se sert des richesses qu'il crée pour les réinvestir pour améliorer les choses et les femmes sur ces questions là c'est vrai qu'elles sont souvent en première ligne il y a une étude qui a été faite par une organisation formidable qui s'appelle le lobby européen des femmes qui pour la première fois a mis en place une espèce de cartographie dans dix pays européens de l'entrepreneuriat social féminin et ce dont on s'aperçoit c'est que les femmes sont beaucoup plus innovantes sur quand elles créent une entreprise sociale elles sont beaucoup plus imaginatives leur première motivation c'est vraiment elles le font au moment où elles réalisent qu'il y a un problème sur un sujet donné et qu'il est possible de le résoudre justement par l'entreprise donc l'idée de départ c'est vraiment une motivation pour l'amélioration des choses au niveau général c'est clairement alors par contre ce qu'on retrouve aussi dans les entreprises sociales féminines et qu'on retrouve absolument partout dans la vie professionnelle c'est que les femmes se heurtent aux mêmes problématiques c'est à dire qu'elles sont parfois leurs pires ennemies elles ont des problèmes sur le développement financier pour lever des fonds elles ont ces fameux problèmes de conciliation vie privée vie professionnelle qui sont les mêmes obstacles qu'on rencontre quand on est salarié d'une entreprise ou quand on crée sa propre entreprise en tout cas ce qui est intéressant c'est de voir que depuis des années et l'histoire est jalonnée de grandes femmes qui sans qu'on le sache vraiment ont été les pionnières de l'entrepreneuriat social je pense par exemple à Maria Montessori en Italie le système Montessori est bien né de l'idée d'une femme qui s'est lancée dans ce qu'on appelait déjà l'entrepreneuriat social on peut parler de Florence Nightingale par exemple aussi ou de Margaret Sanger qui a créé le planning familial donc les femmes ont toujours été et ça c'est on était 1800 et quelques des années 1910-1915 donc on a toujours été alors on va dire on en première ligne sur ce genre de choses et donc nous il nous est paru logique à elle en tant que j'allais dire observateur observatrice de l'air du temps de pouvoir justement nous engager et mettre en lumière cette nouvelle façon de considérer l'entreprise mais c'est des vraies entreprises parce qu'on dit entrepreneuriat et intérêt général mais vous me disiez hier en préparant cette rencontre elles font du cash elles font du cash elles arrivent à comme quoi on peut concilier intérêt général aider les autres mais elles ne demandent pas pour être très cash elles ne demandent pas 5000, 10 000 elles ont besoin en fait c'est à but lucratif c'est des grosses levées de fonds c'est à but lucratif c'est à but lucratif tout à fait ce ne sont pas des associations c'est vraiment des sociétés à but lucratif l'idée c'est de gagner de l'argent pour elles d'abord parce qu'il faut qu'elles vivent quand même et surtout avec une vision et surtout ça casse le système de cet assistana ou de cette idée que la générosité passe uniquement par l'associatif il y a des entreprises sociales qui font énormément d'argent et qui réinvestissent énormément d'argent dans l'intérêt général et d'ailleurs le fondateur et partenaire de notre projet qui est le comptoir de l'innovation a monté aux Etats-Unis une entreprise la première entreprise sociale dans la Silicon Valley avec un partenariat très fort et des investisseurs qui sont rien moins que Google et Paypal qui ont investi dans son restaurant social et donc ce restaurant aujourd'hui qui engage des gens en grande précarité ou des gens qui sortent de prison ou des anciens vétérans par exemple gagnent de l'argent organisent reçoivent les salariés de Paypal et de Google pour le déjeuner et semble-t-il la même cuisinier pour Hillary Clinton quand elle est venue faire voilà c'est parti ça veut dire qu'on gagne de l'argent mais on fait de la formation et en soyant un peu chauvins c'est vrai que c'était une idée assez européenne au départ mais qui quand elle s'exporte vers les Etats-Unis prend une dimension assez extraordinaire et d'ailleurs le L Etats-Unis a été le premier je crois Valéria il a été le premier effectivement on a fait le premier au LUS qui en fait imagine même le faire parce que c'est à New York et le faire dans différentes régions des Etats-Unis et à priori le potentiel est considérable vous nous dites un mot Valéria de comment ça s'est passé pour les différentes éditions de Elle il y a eu plein de dossiers j'imagine reçus moi j'ai vu les finalistes elles ont toutes des projets plus incroyables plus intelligents je dis tiens c'est la bonne idée mais c'est pas nous qui l'avons eu et elle comment vous avez fait pour sélectionner pour choisir pour choisir alors en fait déjà ce qui est assez impressionnant c'est que ce sont des femmes qui ont des niveaux d'études très élevés donc c'est des femmes qui sont très intelligentes et qui ne font pas forcément leur projet n'est pas forcément dans le cadre dans le thème de leurs études c'est à dire que tout d'un coup elle se dit bah non ça fait pas assez de sens donc moi je veux aller notamment je pense à la Belgique qui je crois est ingénieure biotechnologie etc et qui en fait fait dans le textile par exemple donc déjà ce sont par leur personnalité et même par leur jeunesse parce qu'elles sont toutes très jeunes très impressionnantes en termes de process en fait le process a été identique dans tous les pays et ça s'est fait finalement de manière assez simple tout d'abord le comptoir de l'innovation donc a proposé entre 4 et 5 candidates à chacun des 9 pays qui participaient donc 4 à 5 candidates d'entreprises sociales donc dirigées par les femmes chaque édition a constitué un jury local qui était composé de femmes influentes du pays que ce soit au niveau économique au niveau social ou politique et chaque jury s'est ensuite réuni pendant une demi-journée pour désigner la finaliste de son pays alors je vous parlais de la Belgique pour vous donner un autre exemple en fait aux Etats-Unis ils ont récompensé Six Food qui fait des délicieux des délicieux chips aux insectes ou Orange Fiber en Italie qui fait du textile à partir d'orange de déchets et d'orange et de citron recyclé enfin les 9 finalistes donc se sont retrouvés hier et avant-hier à l'hôtel de ville à Paris accompagnés chacune des rédactrices en chef des éditions de Elle à leur côté et voilà en fait donc il y a eu un jury parisien qui a désigné la grande gagnante des 9 pays j'en profite d'ailleurs pour remercier vivement la grande implication de toutes les rédactrices en chef de Elle parce que sans Elle ça n'aurait pas pu y avoir lieu un petit alors on va dévoiler évidemment le nom de la gagnante c'est pas Elle qui a gagné mais peut-être on en discutait ensemble avant ce moment un petit coup de chapeau peut-être à la jeune française qui avait préparé c'est Willys c'est ça je crois c'est Willys une jeune femme absolument phénoménale qui s'appelle Charlotte de Villemorin qui est une jeune femme qui est handicapée aujourd'hui parce qu'elle est tombée malade et qui a réalisé qu'en France c'était super compliqué de louer une voiture ce qu'on appelle les voitures aménagées en fait il y a un loueur qui a un parc à peu près d'une trentaine de véhicules et elle elle a créé en fait le blabla car des voitures aménagées et son entreprise a été primée comme étant la plus belle innovation au niveau européen c'est une jeune femme solaire brillante d'un dynamisme qui vous laisse KO debout je dois dire et je pense qu'elle a vraiment inventé quelque chose et pour tout vous dire elle est arrivée deuxième en fait elle est arrivée deuxième mais ça a été vraiment un moment riche en émotions ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait toutes les éditions vont accompagner leur championne et donc le L France va accompagner Charlotte en lui donnant beaucoup de visibilité je sais qu'Anne Hidalgo hier aussi a décidé de l'aider et de la soutenir parce qu'elle a trouvé l'idée géniale c'était serré les discussions hier c'était à la mairie de Paris en fait ce qui se passe c'est que oui c'était à l'hôtel de ville avec Anne Hidalgo un grand déjeuner et donc elles ont toutes pitchées et en fait oui c'est ça elles ont été sélectionnées mais elles ont dû passer devant un juin et défendre leur projet exactement 5 minutes de préparation 5 minutes de pitch et 2 questions et en fait le plus dur on les trouve toutes géniales donc le plus dur ça crève le coeur en fait d'avoir qu'une seule gagnante finalement parce qu'elles sont toutes formidables et alors au niveau des éditions de Elle International ce que disait un peu Karine ça va se passer comment il y a un accompagnement vous allez les suivre alors en fait dans chaque pays la gagnante est suivie au niveau local exactement et donc en fait ça dépend aussi un petit peu des différents pays mais oui il y a un accompagnement pour certains pays il y a également un financement et en fait ce qui est le plus important nous en tant que médias c'est que finalement on met en lumière ces projets et ça les aide à trouver des nouveaux investisseurs voilà donc en termes de communication coaching et parfois également finance mais c'est vraiment un accompagnement et voilà surtout les mettre en lumière pouvoir faire parler d'elle puis même pour l'opinion pour l'opinion voilà ça compte ça Karine d'être exposé quand même d'être vu de faire son réseau même quand on est au niveau où sont ces jeunes femmes on a encore besoin d'être accompagné d'être en visibilité et puis elles sont jeunes en plus elles ont entre 22 et 25 il y en a une qui est effectivement Petra pour la Suède qui est une dame de ma génération on va dire on va dire ça comme ça donc hyper jeune hyper jeune hyper en forme enfin tout bien et qui a créé elle d'ailleurs un système elle a inventé vraiment un système de purification de l'eau par l'énergie solaire pour les pays en Afrique et elle a une machine qui en fait coûte 90 euros je crois et qui surtout dure 7 ans qui est une petite valise une petite valise très facile à porter qui peut nettoyer 10 litres d'eau rendre potable 10 litres d'eau en quelques heures en 2 heures et en fait en termes d'accompagnement par le L ce qui est formidable c'est que la marque L c'est une marque magique c'est à dire que quand elle le dit les gens adhèrent à ça et pour ces jeunes créatrices ces jeunes entrepreneuses le fait d'être porté par une marque aussi puissante aussi qualitative qui marque tellement l'engagement la beauté l'élégance effectivement la frivolité mais aussi l'engagement le sérieux c'est un vecteur de développement formidable alors est-ce qu'on annonce la gagnante est-ce qu'on lui tend la main elle est pas là je ne sais pas où elle est on l'a perdue alors on l'a perdue moi je me dis c'est une telle star que si ça se trouve elle est sur France 3 pour le 13h je ne sais pas peut-être dans ces cas là je ferais vraiment un double jeu vraiment pas sympa non non je ne sais pas on l'a perdue on est pas comme ça à France Télévision non non je sais je plaisante en fait il semblerait qu'elle ne soit pas là il y en a beaucoup d'autres mais elle n'est pas là donc on est un peu confuse on peut vous dire simplement qu'à l'unanimité non non ce n'est pas elle d'accord on donne son nom on donne son nom et puis on lui dit bravo exactement et on lui dit on explique à notre auditoire ce qu'elle a fait et quand même on lui a raconté je me suis dit encore une fois mais bien sûr moi j'avais un cadeau pour elle mais ça fait rien tu vas me le donner c'est pas grave je vais te le donner à toi non non on lui remettra surtout non en fait à l'unanimité c'est une jeune femme qui s'appelle Tato j'arrive plus jamais à dire Gatlanier Gatlanier voilà qui est sud-africaine qui a 23 ans qui a 23 ans bon elle arrive elle arrive mais quelle star où tu l'as trouvée bravo Alice elle est où alors où elle était à l'entrée bon alors on va attendre on va l'attendre on va l'attendre et vous allez voir c'est une très belle personne la voilà Tato ouais bravo nice to meet you Tato everybody was waiting for you we're happy for you to be there hello 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 this is for you and I help you tu veux pas la mettre au milieu non ? bah si on va la mettre au milieu on va la mettre au milieu in the middle you're famous yeah can you tell us just in a few words first congratulations for your prize congrats for you for what you found out for your job for this so how is it called it's called repurposed school bags so good morning everyone bonjour so I have a company called Rithaga and we manufacture what we call the repurposed school bag which is what she has over here and what we do is we do more with less we do we do quite a lot for the community with what we have and what we have is waste so we take plastic bags and we recycle them into a textile and then manufacture solar powered school bags so on each school bag there's a solar panel which charges during the day and then at night it turns into a light to study moi je suis sûre que tout le monde parle anglais mais on va juste demander à Karine de non pas traduire mais d'expliquer le principe pour être sûr voilà c'est génial vous l'avez en main you're going to show to explain alors le principe c'est qu'elle utilise donc du plastique qu'elle recycle pour faire ses cartables l'équipe s'écartable d'une petite poche dans laquelle elle met une lampe qui marche à l'énergie solaire pendant la journée cette lampe se recharge et le soir quand les enfants rentrent de l'école non seulement ils sont en sécurité parce que la nuit souvent c'est pas éclairé donc on les voit et ensuite ils ont la lumière pour pouvoir faire leur travail à la maison je crois qu'on peut l'applaudir c'est génial alors ce qu'elle a fait qui est génial c'est qu'elle a créé une collection supplémentaire un peu haut de gamme et elle a eu l'idée géniale de faire comme le Kelly d'Hermès c'est-à-dire de leur donner un nom assez prestigieux et avec justement la vente de ses sacs un peu plus haut de gamme elle arrive à réinvestir et à fabriquer ses sacs qu'elle vend avec son équipe peut-être qu'on peut parler de votre équipe je pense qu'il y a trois de vous c'est-à-dire qu'il y a des et puis on a et puis on a des ladies à la factory donc ils sont les mains et les mains qui font tout possible et tout possible donc je n'ai pas de la vente de la vente de la vente de la vente you've got these amazing women who we've upskilled in skills to be able to manufacture our bags so you've got them, you know, some of them are seamstresses qualified and skilled to do so, some of them are pattern cutters and so you have women that would have otherwise not had an opportunity to make something of themselves now in a job that they're skilled to do it and they go on to obviously become inspirational themselves within the community saying you know, you can finish school you can be in a job and you can be skilled and show, you know, people in Paris what you can do donc Tato qui allez-y, allez-y, évidemment, il faut l'applaudir qui colle pile-poil, évidemment, à ce prix, puisque, vous l'avez compris elle a une équipe de filles, elle veut montrer que les filles aussi, les femmes peuvent prendre des responsabilités, elle a trois directrices avec elle et elle fait travailler des femmes dans sa région, puisqu'elle disait tout à l'heure dans son introduction qu'elle a exploité ce qu'elle avait ce qu'elle avait en Afrique du Sud c'était du waste, des détritus comme quoi rien n'est jamais perdu et qu'on peut faire de quelque chose qu'on rebute, qu'on rejette, une richesse qu'est-ce que tu vas faire avec ton prix ? Qu'est-ce qu'elle va changer pour toi ? Pour me, et as I mentioned last night at the awards, is that as we set out to build the foundation of a company that will make a tangible difference in the lives of children through, obviously, providing access to education. And so providing something such as this and ensuring that children can read at night, children can practice their math sums simple things that are the building blocks that build, you know, the men and women that we see here today. And so for us, this presents an opportunity and a platform to be able to speak on the work that we do at Rathaka but also to inspire other young women to say, you can start a business that is meaningful and the work that you do does matter. And so we will obviously go on to further partner with OWL and CDI to share our work with the world and, you know, as I said to the jury, you know, are you with us ? And so that is the question that I'm putting to you today. And let's get in touch and do amazing work. Je suis sûre que ça va vous intéresser, mais après je laisse la parole évidemment aux équipes de OWL. Il ne fallait pas m'inviter, je suis très bavarde et c'est le journaliste qui reprend le dessus. What was the trigger? How did you get this idea? Was it watching one of your friends doing his homework at night with no light? And how did you get the idea? Comment elle a eu l'idée? Est-ce que c'est en voyant quelque chose ou est-ce que c'est en rencontrant des gens? It was definitely not an aha moment, a lightbulb moment that happened in one go. It was a series of questioning how things happen. And so asking ourselves one question, you know, what does it actually take for a child to get educated? What are the barriers that exist that, you know, that are not visible to quite a lot of people? So we had to put at the heart of what we do the children, the experts, and ask these questions. So understanding that quite a lot of children walk long distances to school, average of three miles a day, which is quite a distance. In your country, in South Africa? Yes. And not just in South Africa, but in other African countries as well. And then you start having to understand that during winter months, walking three miles at five o'clock in the morning, it's dark. And it's a scary experience if you're an eight-year-old and there's no mom or a pedestrian crossing. It's just kind of, you have to get to school. And so understanding this journey for us was a way in which we could innovate around it and not just having innovation and technology sitting on a higher level, but to say, how does this make sense for a child? How does a child have to do their homework? Do they have to stress about being able to read their favorite book? And so innovation was born from that. Thank you very much. Est-ce que Karine et Valéria ou Anne-Cécile, alors elle nous a expliqué que c'était pas, elle n'a pas eu, comme dans les dessins animés, la lumière qui a surgi pour avoir, voilà, ou la pomme qui tombe pour avoir l'idée, mais que c'est en regardant, elle voulait faire quelque chose d'utile et puis du coup, elle a été voir les plus intéressés, les enfants, elle a discuté avec eux de ce qui était difficile. Elle a réalisé qu'il fallait à peu près 3 miles, donc je sais pas, ça doit être 4 km, 5 km pour aller à l'école en distance, à pied, pour les enfants de son pays en moyenne et aussi pour les autres pays africains voisins et que si vous avez vu ce merveilleux documentaire qui est passé sur nos antennes, Valérie, les dangers de la route à l'école sur les routes de l'école où ils font des kilomètres, c'est ça. Donc elle s'est dit comment on peut aider les enfants, comment on peut les protéger et comment est-ce qu'on doit stresser le soir quand on entre à l'école de ne pas avoir assez de lumière, de ne pas dépenser d'électricité parce que ça fait aussi, ça amène l'électricité dans des maisons où souvent il n'y en a pas. Donc voilà, c'est en alignant tous ces arguments qu'elle a réussi à convaincre. Sous-titrage Société Radio-Canada et tout ça, on peut aller voir sur notre site, c'est repurposeschoolbags.com repurposeschoolbags.com as well as on Facebook, c'est repurposeschoolbags. And there's a tab there where it says get involved so you can get involved in two ways by either helping us collect plastic bags or by purchasing a bag on behalf of a child, a class, or a school. And so we always appeal to corporates to say, you know, let's not do what is easy but rather let's do what is right. And so get in touch with us and purchase for a child, a class, or a school. A bag is $25. I don't know what that is in euros. A bit less. Yeah, $22. How long does it last? And that includes the school bag and the solar panel. And so we've distributed so far 7,000 bags across South Africa and in other countries like Namibia. and so the target for this year is to distribute 16,000 bags minimum. So I think everyone can do something, definitely. I think we have a trophy but we have another gift. Anne-Cécile has another gift for you. I have a little gift for you from all the L-Active team because we are very proud to congratulate you. Thank you. and there is inside. It's not the bag, the more interesting. Look inside. Thank you. Thank you so much. Look inside. Look inside. It's from our partner, Stella and Dot. And open it. I hope you would like the same. Voilà un petit cadeau. Un petit cadeau. Little gift from L-Active to thank you. It's not so easy. You want some help? It's a little bit long. We are going to be children. Yes, it's for you. Thank you so much. Do you like it? Yes. Thank you. We are very, very proud to offer you. Yes, it's for you. So, thank you. Thank you, everybody. Thank you. Merci. Cette matinée arrive maintenant à son terme. Je vous invite à rejoindre le forum, à vous restaurer peut-être. Et puis, on se retrouve cet après-midi à partir de 14h30 pour une interview réalisée par Françoise-Marie Santucci, la directrice de la rédaction de Elle, de la ministre de Numérique, Axel Lemaire. et venez réserver vos places parce que je pense qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Cette jeune femme, ministre, mère de famille, cumule beaucoup de choses numériques, emploie des femmes dans 10 ans. Elle répondra à toutes nos questions. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à toutes les quatre. Et à tout à l'heure. Au revoir. Et merci, Patricia. Merci, Patricia Loison, France Télévision, France 3. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.